Mes chers collègues, bonjour. Nous attendons l'arrivée du ministre de la Ministre, qui ne devrait pas tarder, ministre des Finances et de la Fonction Publique. Je voudrais adresser nos salutations aux représentants de la presse. Bonjour au public. La séance est reprise et nous continuons donc l'examen des rapports. Nous avions terminé hier avec le rapport 44-2007. Je vous propose donc de continuer par l'examen du rapport numéro 45-2007, relatif à un projet de délibération portant modification de la délibération 96-136, portant statut particulier du cadre d'emploi des praticiens hospitaliers de la fonction publique de la Polynésie française. Les rapporteurs en sont Mme Maryse Olivier et Mme Sylviane Theroux-Atéam. Je vais demander à Mme Olivier de donner la lecture du rapport. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mes chers collègues, bonjour. Par lettre numéro 151 PR du 22 juin 2007, le président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 96-136 APF du 21 novembre 1996 modifiée, portant statut particulier du cadre d'emploi des praticiens hospitaliers de la fonction publique de la Polynésie française. Dans le cadre du conflit social initié par le syndicat des praticiens hospitaliers de Polynésie française, les revendications portaient entre autres sur l'intégration dans le cadre d'emploi des praticiens hospitaliers, exerçant dans les établissements publics hospitaliers de deux praticiens recrutés en qualité d'agent non titulaire et exerçant respectivement les fonctions de chirurgien dentiste et d'angiologue. La possibilité de nommer dans le cadre d'emploi suscité des praticiens titulaires d'un titre ou diplôme autre que celui délivré par le ministère de la République française en charge de l'enseignement supérieur et permettant l'exercice des professions de médecin. pharmacien et chirurgien dentiste sur le territoire français. Selon les dispositions réglementaires actuellement en vigueur, délibération numéro 96-136 APF du 21 novembre 1996 modifié, tout candidat à un poste de praticien hospitalier, exerçant dans les établissements publics hospitaliers, doit être notamment titulaire du diplôme d'État français de docteur en médecine, de pharmacien ou de docteur en pharmacie, article 6-5, et être médecin, pharmacien titulaire d'un diplôme d'études spécialisées DES ou d'un certificat d'études spéciales CES, article 8. Ainsi, contrairement au statut des praticiens hospitaliers des établissements publics de santé métropolitains, un chirurgien dentiste ne peut donc actuellement être nommé dans le cadre d'emploi des praticiens hospitaliers, exerçant dans les établissements publics hospitaliers. Il en est de même pour tout médecin qui, bien qu'étant titulaire du diplôme d'État français de docteur en médecine, est d'une capacité et non d'un DES ou d'un CES, autre que celle relative à la médecine d'urgence. Afin de ne pas entraver le bon fonctionnement des établissements publics hospitaliers de la Polynésie française, il est donc proposé de modifier les dispositions de l'article 1er de la délibération du 21 novembre 1996 qui fixe la liste des professions concernées en y incluant les odontologistes, article 1er du projet de délibération. Compléter l'article 5 de la délibération du 21 novembre 1996 par un alinéa précisant que toute vacance de poste donne lieu à l'établissement d'une fiche de poste dont les caractéristiques sont fixées par arrêté, prise en Conseil des ministres, article 2 du projet de délibération. Renclacer les dispositions actuelles du point 5 de l'article 6 de la délibération du 21 novembre 1996 par de nouvelles dispositions permettant de nommer en qualité de praticien hospitalier des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes titulaires d'un titre permettant l'exercice des dites professions sur le territoire français. Article 3 du projet de délibération. Remplacer les dispositions actuelles du point 2 de l'article 8 de la délibération du 21 novembre 1996 en mentionnant uniquement la réussite au concours de praticiens hospitaliers de métropoles, article 4 du projet de délibération. Enfin, d'insérer un point 8 à l'article 8 de la délibération du 21 novembre 1996 permettant de nommer à titre transitoire et ce jusqu'au 1er octobre 2009 inclus dans la spécialité de médecine générale tout médecin justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins trois ans de pratique professionnelle dans un établissement public hospitalier français à présomption du titre permettant l'exercice de la profession de médecin sur le territoire français et de la qualification en médecine générale délivrée par le ministère en charge de l'enseignement supérieur ou par l'ordre national des médecins. Article 4 du projet de délibération. Le présent projet de délibération a recueilli un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique le 15 juin 2007. Tel est l'objet du projet de délibération si joint que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission de l'Emploi et de la fonction publique de bien vouloir adopter. Voilà. Merci Madame le rapporteur. La conférence des présidents a fixé à 45 minutes le temps de parole pour la discussion générale. 8 minutes pour le groupe Polynésien Ensemble, 11 minutes pour le groupe Tahouira Huiratira, 17 minutes pour l'UPLD et 9 minutes pour le groupe des non-inscrits. La discussion générale est ouverte donc et j'appelle l'intervenant du groupe Polynésien Ensemble. Madame Sylvaine Thérouira Huiratira, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Président, le public, les journalistes, bonjour. L'emploi des praticiens de la fonction publique a été l'une des revendications les plus fortes des mouvements sociaux du syndicat des praticiens hospitaliers. En effet, les textes votés en 1996, numéro 86-136-APF du 21 novembre 1996, sont assez restrictifs et la délibération que nous vous proposons vient la modifier sur les points suivants. Énumérer exactement la liste des spécialités pouvant prétendre à un emploi de praticien hospitalier, préciser le cadre de l'établissement d'une fiche de poste en cas de vacances d'un poste, insérer une disposition provisoire afin de permettre, jusqu'au 1er octobre 2009 inclus, de médecins ayant au moins trois ans de pratique dans un établissement hospitalier français. Merci. Cette délibération va nous permettre d'avoir des dispositions équivalentes à celles mises en pratique en France métropolitaine. C'est pourquoi nous sommes favorables au vote de cette délibération. Merci. Merci, Mme Teruatéa. J'appelle l'intervenant du groupe Tahou et Rahoui-Ratira pour ce dossier. Mme Eliti, vous avez la parole. Merci, M. le Président. A tous, Yorane. Il s'agit, au travers du présent projet de délibération, d'actualiser le statut particulier du cadre d'emploi des praticiens hospitaliers au regard de la réalité des recrutements effectués au sein de la fonction publique du secteur de la santé. Cette actualisation fait suite au protocole d'accord signé en janvier 2007 entre le PI et le syndicat des praticiens. Elle porte d'une part sur la prise en compte de nouvelles spécialités médicales dans la sphère des pratiques hospitalières et d'autre part sur l'intégration de médecins non diplômés de l'État français dans le statut de la fonction publique. Ainsi, la première réalité est celle qui consiste à intégrer dans toutes les professions médicales qui font désormais partie de la liste des praticiens hospitaliers. Cette liste intègre de nouvelles spécialités telles que la chirurgie dentaire, l'odontologie et l'ongiologie. La seconde consiste à reconnaître le fait que nous pouvons recruter des médecins non diplômés de l'État français. En effet, il nous arrive désormais, comme en métropole, de recruter des médecins qui ne sont pas diplômés de l'État français, mais qui sont autorisés à exercer sur le territoire français. Ce sont ces nouvelles réalités que le PI souhaite prendre en compte en actualisant le statut particulier du cadre d'emploi des praticiens hospitaliers de la fonction publique de la Polynésie française. Je demande à mes collègues de voter favorablement le présent projet de délibération. Merci. Merci, Mme Meriti. Pour le groupe UPLD, Eugène Soumes. M. Soumes, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Chers collègues, Il est amusant de noter que, dès le deuxième paragraphe du rapport de ce dossier, on tente de justifier les modifications que cette délibération a apportées en se référant au conflit social initié par le syndicat des praticiens hospitaliers. En effet, c'est d'autant plus amusant que le même argumentaire qui a été repris pour le précédent dossier que nous avons à examiner, sous les gardes et abstraintes, ou une situation inégale du traitement trouvée, a juste titre soulevé de nouveaux conflits. Tout ça pour dire que l'impression générale qui se dégage de ce projet de délibération est celle d'une tentative d'apaiser les conflits sociaux. C'est bien, c'est très bien, mais cette démarche vise plus à éviter de nouveaux conflits qu'à régler des problèmes de fonds en matière de reclutement de personnel de santé. On sait à quel point une grève du personnel de la santé publique peut faire mauvais effet pour un gouvernement, alors je comprends qu'on en fasse tout pour éviter ces mouvements, mais est-ce là la politique du gouvernement ? Faire du coup par coup, arrondir les angles et y glisser une mesure transitoire de recrutement pour faire croire que l'on essaie de solutionner le problème du personnel de santé sur le territoire. L'ouverture des postes des praticiens hospitaliers aux capacitaires en médecine et aux titulaires d'un diplôme d'état de chirurgie dentaire est une bonne chose. Cette mesure a en plus le bénéfice de mettre fin à une différence de traitement entre les praticiens et ceux, quelles que soient leurs formations, chirurgien-médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste. Elle permet de régler le sort de deux praticiens du centre hospitalier qui doivent répondre aux mêmes exigences que leurs collègues praticiens hospitaliers. Concernant les infirmiers, les praticiens ou autres, tout est bon à prendre si ça doit faire avancer les choses. Mais ce que nous regrettons, c'est qu'après six mois de gestion du pays, nous n'ayons que des mesures actes à étudier. Nous sommes d'ailleurs étonnés de ne pas avoir à étudier une modification de la délibération 96-137 concernant le repos de sécurité des praticiens, comme demandé par le syndicat des praticiens hospitaliers. Cette mesure revêt une importance particulière pour la sécurité de nos malades. D'ailleurs, ce repos est d'or et déjà observé au centre hospitalier. Il ne reste donc plus qu'à l'intégrer dans les tests. Allez-vous nous proposer une modification de la délibération sur ce point ou attendez-vous d'avoir quelque chose de plus consistant pour faire d'une pierre deux coups ? Si c'est le cas, je crains qu'il nous faille attendre un long moment. Marlou. Merci, M. Sommers. Pour les non-inscrits, Mme Fulain, y a-t-il d'autres intervenants pour le groupe Polynésien Ensemble, pour le groupe Tahouira Ouidatira, pour le groupe UPLD ? Pas d'intervenants. Bien, je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 1er de la délibération. L'article 1er de la délibération numéro 96-136 APF du 21 novembre 1996 sous-visée est ainsi rédigé. Les médecins, les odontologistes et pharmaciens nommés dans toutes les disciplines médicales, biologiques, pharmaceutiques, odontologiques et leurs spécialités, les établissements publics hospitaliers de la colonisie française, précisés dans un arrêté pris en Conseil des ministres, constituent le cadre d'emploi des praticiens hospitaliers exerçant dans les établissements publics hospitaliers. Ce cadre d'emploi de la filière santé est classé en catégorie A au sens de l'article 18 de la délibération numéro 95-215-AT du 14 décembre 1995 modifié, portant statut général de la fonction publique de la colonisie française. Les praticiens hospitaliers portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, pharmacien ou odontologiste des établissements publics hospitaliers de la colonisie française. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 1er. Y a-t-il des questions sur l'article 1er ? Je soumets au vote l'article 1er. Qui est pour ? A l'unanimité. A l'unanimité. Article 2, Mme le rapporteur. Article 2. L'article 5 de la délibération numéro 96-136-APF du 21 novembre 1996, susvisé et complété par l'alinéa ainsi rédigé. Chaque poste donne lieu à l'établissement d'un profil de poste conforme à la liste des spécialités fixées par arrêté pris en Conseil des ministres. Sur l'article 2, la discussion est ouverte. Pas d'observation sur l'article 2. Je soumets au vote l'article 2. Même vote, même vote qui est adopté. Article 3. Article 3. Le 5 de l'article 6 de la délibération numéro 96-136-APF du 21 novembre 1996, susvisé, est ainsi rédigé. Être titulaire du diplôme d'État français de docteur en médecine, de pharmacien, de docteur en pharmacie, de chirurgien dentaire, de docteur en chirurgie dentaire ou en odontologie ou de tout titre permettant l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien dentiste ou de pharmacien sur le territoire français. C'est l'article 3. Même vote, même vote. Article 4. Article 4. L'article 8 de la délibération numéro 96-136-APF du 21 novembre 1996, susvisé et modifié comme suit. Premièrement, le 2 est ainsi rédigé. Avoir été reçu au concours de praticiens hospitaliers de métropole. Grand 2. Il est inséré un 8 ainsi rédigé. 8. Artitres transitoires et ce, jusqu'au 1er octobre 2009 inclus, les médecins généralistes remplissant les conditions pour l'exercice de la profession de médecin, mais ne possédant pas le certificat ou le titre requis pour exercer dans la spécialité de médecine générale, peuvent prétendre à titre exclusif à cette spécialité s'ils justifient, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins trois ans de pratique professionnelle dans un établissement public hospitalier français après l'obtention du titre permettant l'exercice de la profession de médecin sur le territoire français et de la qualification en médecine générale délivrée par l'Ordre national des médecins. Sur l'article 4, je soumets au vote. Même vote, l'article 4 est adopté. Article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Sur l'article 5, même vote, même vote. L'article 5 est adopté. Je mets au vote la délibération. La délibération. L'ensemble de la délibération est adopté. Je vous propose de passer à l'examen du rapport numéro 46-2007 relatif à un projet de délibération portant modification de la délibération 98-128 portant statut particulier du cadre d'emploi des infirmiers de la fonction publique de la Polynésie française. Les rapporteurs en sont Mme Maryse Olivier et Sylvane Théros-Athéen. Mme Maryse, vous avez la parole. Merci, M. le Président. À lettre numéro 152 PR du 22 juin 2007, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 98-128-APF du 20 août 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des infirmiers de la fonction publique de la Polynésie française. La délibération numéro 98-128-APF du 20 août 1998 portant statut particulier du cadre d'emploi des infirmiers de la fonction publique de la Polynésie française prévoit que le recrutement en qualité d'infirmiers intervient après inscription sur liste d'aptitude des candidats déclarés admis à un concours externe sur titre et entretien ou à un concours interne sur titre. Les années précédentes, les résultats au concours externe sur titre avec épreuve ont été les suivants. En 2005, 31 lauréats, arrêtés numéro 773-MTE du 1er septembre 2005. En 2006, 23 lauréats, arrêtés numéro 297-MTE du 9 février 2006. Un concours est actuellement en cours d'organisation au regard de la difficulté à recruter des infirmiers dans la fonction publique, dû notamment au manque chronique de candidats. Il convient de simplifier le dispositif. Aussi, le présent projet de texte modifie l'article 4 de la délibération numéro 98-128-APF du 20 août 1998 afin que le recrutement par concours externe s'effectue uniquement sur titre, à l'instar du recrutement par concours interne. La suppression de l'entretien permettra d'alléger la procédure. Un arrêté en conseil des ministres viendra modifier l'arrêté d'application actuellement en vigueur. Arrêté numéro 289-CM du 17 mars 1997, relatif au concours de recrutement des fonctionnaires du cadre d'emploi des infirmiers, cuiricultrices, rééducateurs, assistants qualifiés de laboratoire, manipulateurs en électroradiologie de la fonction publique de la Polynésie française, afin de le mettre en conformité avec ses nouvelles dispositions. Le présent projet de délibération a recueilli un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique le 15 juin 2007. Tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission de l'emploi et de la fonction publique, de bien vouloir adopter. Merci Madame le rapporteur. La conférence des présidents a arrêté à 45 minutes le temps de la discussion générale, 8 minutes pour le groupe Polynésien Ensemble, 11 pour le Tahuera Ouida Tira, 2 pour l'Union pour la démocratie, 17 minutes pardon, et 9 minutes pour les non-inscrits. Je commence par le groupe Tahuera Ouida Tira, c'est Madame Flore, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Madame le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Mesdames et Messieurs Yorana. Il s'agit au travers du présent projet de délibération d'alléger la procédure de recrutement des infirmiers par voie de concours externe. Le constat actuel fait état de difficulté à recruter des candidats infirmiers. L'allègement de la procédure devrait permettre une amélioration de la situation. De plus, la titularisation de ces infirmiers recrutés sur titre ne deviendra effectuer qu'après établissement de rapports favorables sur la manière de servir de cet agent. Comme vous le savez tous, ces rapports sur la manière de servir est établie à la fin de l'année de stage préalable et qui peut être prolongée d'une durée de six mois à toute titularisation au sein de la fonction publique. Nous votons favorablement le présent projet de délibération. Néanmoins, nous formulons le vœu que cet allègement de procédure par la suppression de l'entretien ne sera pas de nature à défavoriser ou à générer des effets altérants qui mettront nos diplômés polynésiens en difficulté. Je vous remercie de votre attention. Merci, Mme Flore. J'interroge le groupe UPLD. M. Soumache, vous avez la parole. Merci, M. le Président. La difficulté de recruter des infirmiers dans la fonction publique n'est pas nouvelle. On choisit aujourd'hui de simplifier le dispositif de recrutement et supprimons l'entretien lors du recrutement par concours interne à l'instant du recrutement par concours interne. Il est très facile de comprendre pourquoi, alors, dans le recrutement interne, l'entretien est supprimé. Si l'on prend l'exemple d'une personne en poste à RAPA, lui faire passer un entretien demande une certaine organisation pour la remplacer, compte tenu notamment de la durée d'absence due à l'éloignement de cette île. On peut se dire qu'en supprimant l'entretien à un concours externe, cette procédure se verra aussi simplifiée. Soit. Mais ce n'est là qu'une goutte d'eau dans le problème du recrutement des infirmiers dans la fonction publique. Quelle solution de fond entendez-vous, Madame la Ministre, proposer pour faire face à cette difficulté ? À de même reprise, vous avez affirmé que la situation dans le recrutement du personnel de santé n'a jamais été aussi grave. Ceux-ci devaient donc faire partie des priorités de votre gouvernement, ou en tout cas de ces ministres de la Santé et de la fonction publique. Et c'est la seule solution de fond que vous avez trouvée en six mois, retirer l'entretien à un concours externe. Je vous retourne une question autrefois posée par l'une de vos collègues. Par quelle voie envisagez-vous à court terme de trouver une solution au problème de la pénurie de professionnels de santé ? Vous savez bien que cette pénurie touche aussi bien la polynégie que l'Europe. Ce que l'on peut retenir aujourd'hui, c'est surtout votre inactivité face à une situation que vous avez tant de fois décriée. La dernière fois que la Commission de la Santé a eu à se réunir, c'était en février, et pour étudier des comptes financiers. À quand une action conjointe du ministre de la Santé et de la fonction publique pour répondre à ce souci de recrutement qui ne touche pas seulement les infirmiers ? Vous nous proposez des mesures transitoires pour le recrutement des médecins généralistes appartenant au cadre des praticiens installés. Mais que pensez-vous vraiment que ce sont des gouttes d'eau et des mesures transitoires qui suffiront à solutionner le problème du recrutement du personnel de santé, notamment dans nos îles ? Marlou. Bien, merci M. Soumers. J'interroge le groupe Polynésien Ensemble, plus d'intervenants. Tahuwera Ouida Tira, plus d'intervenants. L'UPRD, vous avez un autre intervenant. Plus d'intervenants, je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 1er. Article 1er. Le 1er de l'article 4 de la délibération numéro 98128 APR du 20 août 1998 subsisé est ainsi rédigé à un concours externe sous titre ouvert aux candidats titulaires pour le groupe des infirmiers, le diplôme d'État français d'infirmier ou d'un titre ou d'un diplôme permettant l'exercice de la profession d'infirmier en France. Pour le groupe des infirmiers de bloc opératoire, du diplôme d'État français d'infirmier de bloc opératoire ou d'un titre ou d'un diplôme permettant l'exercice de la profession d'infirmier de bloc opératoire en France. Pour le groupe des infirmiers anesthésistes, du diplôme d'état français d'infirmiers anesthésistes ou d'un titre ou d'un diplôme permettant l'exercice de la profession d'infirmiers anesthésistes en France Pour le groupe des puéricultrices, du diplôme d'état français de puéricultrices ou d'un titre ou d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de puéricultrices en France Sur l'article premier, la discussion est ouverte, pas d'observation Je soumets l'article 1er au vote qui est pour, à l'unanimité, Mme le rapporteur, l'article 2. Article 2. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Sur l'article 2, la discussion est ouverte, pas d'observation. Je soumets l'article 2 au vote qui est pour, à l'unanimité, l'article 2 est adopté, l'ensemble de la délibération, même vote, la délibération est adoptée. Comme il a été prévu hier, je vous propose de revenir sur le projet de délibération portant modification numéro 2 du budget général de la Polynésie française, exercice 2007. C'est bien cela, Mme le ministre ? C'est le rapport numéro 33 en 2007. Le rapporteur est M. Jean-Christophe Bouisseau, qui est absent. Y a-t-il un volontaire pour rapporter ce projet ? M. Noé Tétouanoui, je consulte l'Assemblée, qui est pour, en unanimité, M. Tétouanoui, vous avez la parole sur le rapport numéro 33 relatif à un projet de délibération portant modification numéro 2 du budget général de la Polynésie française, exercice 2007. Merci, M. Président, M. Chers collègues Yorana, M. Fatterehau, M. Sénateur, bonjour, et bonjour au public Yorana. Oui, palette numéro 127 de 5 juin 2007, le président de la Polynésie française a transmis, au fin d'examen, à l'Assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant modification numéro 2 du budget général de la Polynésie française, exercice 2007. Conformément à l'article 21 de la délibération numéro 95-205, athée du 23 novembre 1995, modifiée et portant adoption de la réglementation budgétaire comptable financière de la politique française et de ses établissements publics, ce projet de délibération vise à formaliser au plan budgétaire le repas des crédits de paiement prononcés par ordinateur du budget de la politique française le 15 janvier 2007. Après le nécessaire pointage des écritures de la gestion de 2006 avec le priori de la politique française. Au niveau des recettes, les crédits de paiement reportés pour un montant de 50,769,919,206 sont financés pour 33,152,795,675 par les recettes réelles proposées essentielles. Au 31 décembre 2006, une partie du résultat d'investissement des restes à mobiliser sur les subventions acquises et sur les emprunts contractés. S'il ajoute des écritures d'ordre pour 17,617,123,531 francs. Ces recettes sont ventilées dans le tableau 6 juin que je vous demande de lire attentivement, chers collègues. Au niveau des dépenses, vous avez les opérations visées par le report de la manière... Les opérations, notamment des dépenses, sont visées dans le tableau suivant. Je vous demande, chers collègues, de lire silencieusement. Le montant des crédits de paiement reportés pour l'exercice de 2007 hors écriture d'ordre s'élève à 33,152,000,000. Hors écriture d'ordre et hors dette, le report est dans l'accroissement de 11% par rapport à l'exercice de 2006, soit 29,820,000,000. Ce report de l'année 2006 vient augmenter les crédits de paiement votés au budget primitif 2007 et au collectif 1 2007. L'ensemble constituant désormais une enveloppe prévisionnelle de 62,684,940,365,00, en récreté d'ordre et dette à la date du 17 avril 2007. Tel est l'objet du projet de délibération si joint que le rapporteur demande à ses collègues de l'Assemblée. La Présidente française, on a la Commission des finances d'adopter. Voilà, M. le Président, c'est un peu la suite de notre analyse d'hier du compte administratif. Maru. Merci, M. le rapporteur. La discussion générale, le temps de parole a été fixé à 45 minutes. 8 minutes pour le groupe polynésien Ensemble, 11 pour le Tahuéra Huilatira. Il y a 17 pour l'UPLD, 9 minutes. Pour les non-inscrits, j'interroge le groupe UPLD. Vous avez un intervenant? Mme Bob Dupont, vous avez la parole. La modification numéro 2 du budget général 2007 du pays qui nous est proposée aujourd'hui ne fait que formaliser le report des crédits de paiement. Après pointage des écritures comptables, 2006 par le payeur. Les crédits de paiement reportés hors écriture d'ordre se montent à 33,153 milliards de francs, dont près d'un milliard de résultats positifs d'investissement, 17,4 milliards d'emprunts et 14 milliards au titre de la DGDE et du contrat de développement. Ces résultats appellent de ma part plusieurs observations. Tout d'abord, on constate que la trésorerie l'année dernière a été suffisante pour lancer les dépenses d'équipement sans avoir besoin de recourir aux 17 milliards d'emprunts autorisés. Le gouvernement Temaru a consommé pourtant 50 % des crédits d'équipement inscrits, alors même que l'exécution du budget a pris six mois de retard à cause des recours intentés et perdus par l'opposition. Ce croche-pied déloyal permet aujourd'hui à la nouvelle pseudo-majorité de bénéficier de cette situation. Elles ne s'en privent d'ailleurs pas, puisqu'elles viennent de lancer un emprunt de plus de 2 milliards et dire qu'ils ont reproché au gouvernement Temaru d'endetter le pays pour justifier la motion de censure de décembre. Deuxième observation, l'enveloppe des crédits de paiement avec les reports atteigne 62,7 milliards de francs. Cette importante somme, ce capital que l'Ottawa a laissé dans les caisses, est bien loin des 5,401 francs prétendus par le représentant Bouissoux l'an passé, et d'autres d'ailleurs faisant partie du gouvernement de M. Tomsom. Il savait, il sait bien qu'il y a en permanence une trésorerie de 300 à 600 millions de francs tous les jours dans la caisse du pays, et que cette somme suffit largement à payer les factures. Cette importante somme, ce capital que l'Ottawa a laissé dans les caisses du pays, était déjà en partie engagé dans de nombreux travaux que la pseudo-majorité actuelle n'a plus qu'à poursuivre, ce qu'elle fait d'ailleurs en s'en attribuant sans vergogne l'initiative. Le gouvernement provisoire de Gasson-Tomsom poursuit les dépenses d'équipement du budget Taui, qui se sent bien gardé d'attaquer cette année pour éviter tout blocage. Je note avec satisfaction qu'il nous donne raison et qu'il a finalement compris où était l'intérêt public, celui que nous servons à l'UPLD. Nous verrons bien, lors de la présentation du prochain collectif budgétaire, ce que le gouvernement aléatoire et provisoire actuel fera de ce capital. En tout cas, il y a de quoi donner du travail aux entreprises polynésiennes et à nos travailleurs, sans qu'il soit besoin d'aller inventer encore un nouveau contrat de développement à Paris, un contrat que le gouvernement national ne pourra même pas payer. En effet, la France a été obligée de demander, je veux dire, d'imposer des arrangements pour régler son dû en étalant sa dette jusqu'en 2010. Et même avec cela, elle a déjà du mal à payer sa cote-part, 30 petits millions d'euros par an, on l'a vu ces deux dernières années. Comment voulez-vous qu'elle paye quoi que ce soit sur un nouveau contrat ? Comment voulez-vous aussi qu'elle oublie les marversations de l'antique majorité Flosser-Pierre-Chirac, dénoncées par la Chambre territoriale des camps ? Non, c'est fini d'aller taparou à l'Elysée, de tendre la main, utilisant d'abord nos ressources et allons debout. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pour le groupe Polynésien Ensemble, il y a-t-il un intervenant ? Non. Pour le groupe Tahoué Rahoui Rahatira, M. Noam Tétouanoui, vous avez la parole. Mme Bob Dupont, vous pouvez éteindre votre micro. Merci, merci Président. Oui, c'était juste pour rappeler qu'hier, on avait étudié ce, notamment, enfin, on a commencé, on parlait dans le rapport, ce report de 33 milliards. Donc, c'est la suite logique de cette opération de ce matin, de ce vote ce matin. Je rappelle que, je remercie Mme Bob Dupont, vous dire qu'il y a un report très important décrit de paiement, et c'est vrai. Et je rappelle aussi que Mme la ministre, hier, a rappelé, notamment à nous tous, que le taux de réalisation, notamment des travaux en investissement, a été, le taux de réalisation a été plus faible lors de 2006, c'est-à-dire moins de travaux, moins d'investissement pour les entreprises, donc moins de valeur ajoutée, notamment auprès des salariés. Le deuxième élément aussi qu'il faut noter, c'est qu'au début de cette année, 2006, le gouvernement et même notre ministre des Finances avaient proposé ici de baisser, notamment, de baisser les taxes, parce qu'il y a eu trop de taxes l'année dernière, que vous avez mises en place, et qui a été rappelé hier par M. René Clomotini. Je ne reviendrai pas dessus. Le deuxième élément, c'est au niveau des emprunts aussi. Mme la ministre va sûrement en parler tout à l'heure, c'est que les emprunts, notamment l'enveloppe, a été diminuée pour cette année 2007, permettant ainsi à nous d'utiliser les fonds propres pour des opérations, notamment d'investissement direct. Voilà. Donc voilà à peu près, M. le Président. Je ne veux pas m'étayer dessus, sinon on sera là encore ce soir. Merci. Merci, M. Tétouanoui. Je interroge le groupe UPLD. Le personne n'intervient. Pour le groupe Tahoué-Lahoui-Datira, il n'y a pas d'autres interventions. Bonjour, Mme la ministre. Vous avez la parole. Bonjour, M. le Président. Je vous remercie de me donner la parole. Je voudrais quand même répondre, d'une part, à Mme Bob Dupont. Je trouve étonnant que quand on prend des petits bouts par-ci, par-là, on arrive à dire des choses qui sont tout à fait le contraire de la réalité. Alors je voudrais essayer de reposer les choses. Si en début de l'année, nous avons dû signer une convention d'emprunt de 2 milliards et quelques, c'est bien parce que nous sommes obligés contractuellement de commencer à mobiliser les 17,4 milliards de conventions qu'a signé l'UPLD avant de partir. Il y a un contrat qui nous oblige à mobiliser 17,4 milliards sur l'année 2007. Il faut bien que l'on commence. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cet argent fait de la trésorerie inutile. Inutile, et M. Drolet ne me contredira pas en disant qu'on fait une gestion active de la dette qui consiste à rendre temporairement au prêteur la somme qu'on vient de lui emprunter pour éviter que ça nous coûte trop cher. Ainsi, en rendant ce qu'on n'a pas besoin parce qu'on l'a emprunté trop tôt, on récupère un peu d'intérêt qui vient compenser les intérêts plus importants que l'on doit payer du fait qu'on a emprunté inutilement. Vous ne pouvez pas dire le contraire, M. Drolet. Donc, c'est la conséquence que nous sommes obligés de subir. C'est la conséquence de la décision que vous avez prise. Enfin, Mme Bob-Dupont, vous dites qu'on peut se passer de l'État pour notre développement. Eh bien, je vais vous rappeler deux chiffres. Le budget 2006, dont nous avons adopté le compte administratif hier, dont vous avez adopté le compte administratif, eh bien, savez-vous qu'en fonctionnement, en fonctionnement, il correspondait à de l'argent qui est directement rentré dans le budget du territoire. Je ne parle pas de l'argent que l'État pèse directement, comme les enseignants, 45 milliards. Mais ce qui est rentré dans le budget de fonctionnement en 2006, votre budget, c'est 10,116 milliards venant de l'État en fonctionnement. C'est la troisième source de financement après les impôts. Et en investissement, vous avez utilisé 32,47% des financements provenant de l'État. Ou, en m'expliquant de façon plus claire, le budget de financement 2006 a été financé pratiquement pour un tiers avec de l'argent venant de l'État. Alors, ne crachez pas dessus parce que vous l'avez utilisé et il nous a bien servi et il nous servira encore. Le jour où nous pourrons nous passer de cet argent, eh bien, on en reparlera. Mais pour le moment, il faut être réaliste, il faut arrêter de dire des choses en l'air. Nous avons besoin de cet argent et vous l'avez utilisé. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur, vous donnez l'électeur de l'article 1. Article 1. Les recettes extraordinaires du budget général de la planète française en 2006 sont modifiées comme suite. Sur le chapitre 901, je soumets au vote qui est pour, à l'unanimité. Non, non, nous on s'abstient. Qui est pour ? Oui, on s'abstient. C'est la suite logique d'hier. Qui est pour ? Monsieur le rapporteur. L'État, oui, est d'accord. C'est la suite logique d'hier, ça. Non. Vous abstenez, l'État, oui ? Mais nous, on vote pour. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui est contre ? Monsieur le Président, vous pouvez faire le vote, s'il vous plaît. Qui est contre ? Zéro voix contre. Zéro voix contre. Qui s'abstient ? M. le Président, on peut suspendre la séance, s'il vous plaît. Je suspends la séance, cinq minutes. La séance est reprise. Je voudrais, en entrenant à tous, souhaiter la bienvenue aux enfants de Hohiné. Ils sont en colonie de vacances ici à Phaïti. Bienvenue à toutes et à tous. Je reviens donc au chapitre 901. Qui est pour ? 29 voix pour. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 23 abstentions. Chapitre suivant. M. le rapporteur, chapitre 903. Chapitre 903. 105.480.251. Sur le chapitre 903, je soumets au vote, même vote, même vote, 904. Chapitre 904. 498.580. Je soumets l'article 904 au vote, même vote, il est adopté, 905. Chapitre 905, 277.686.878. Sur le 905, je soumets au vote, même vote, 908. 908, 36.368.819. Sur le 908, je soumets au vote, même vote, il est adopté, 909. 909, 825.103.079. 909, même vote, même vote, 910. 910, 271.746.400. 910, même vote, 913. 608.300.482. Même vote, 914. 914, 172.147.766. Même vote, 915. 215.094. Même vote, 916. 7.802.347.944. M. Jérôme, vous avez la parole. 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 Pas d'autres questions sur le 916, Madame ? Oui, M. Salman, vous avez la parole. M. Jérôme, vous avez la parole. M. Jérôme, j'entendais la ministre dire que, effectivement, le budget d'exécution, le budget de vêtement d'exécution était plutôt relativement faible pour 2006. Mais ce qu'on oublie de dire, et ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire ici, c'est que l'action de la gouvernement ne se mesure pas seulement en termes de budget liquidé au 31 décembre, mais également en termes d'engagement financier. Et j'ai déjà eu l'occasion de poser la question, est-ce qu'elle peut nous donner le montant d'engagement financier au 31 décembre 2006 ? Car c'est ce chiffre qui est parlant. D'autant plus, d'ailleurs, que, si j'ai bonne mémoire, le gouvernement que nous avons passé s'est gaussé d'avoir passé, dès le mois de janvier ou février 2006, quelque chose comme 15 marchés. Or, chacun sait que les marchés, ça ne se réparera pas sur le bout de l'angle. Donc, c'est 120 gognes qui se sont appropriés, finalement, le labeur du gouvernement témoire. Quant aux milliards que la France déverse ici, j'ai une question très précise à poser à Mme la ministre. Parce que j'ai déjà eu l'occasion de dénoncer ici les milliards qui sont réinvestis, en quelque sorte, dans les sociétés d'assurance, à hauteur de 30 à 35 milliards. Je n'ai pas le chiffre précis. Mais, indépendamment de ça, est-ce que Mme la ministre est prête à nous apporter toute précision utile avec les justificatifs concernant les centaines de milliards qui partent en métropole, chaque année ? Merci, M. Salmon. Pas d'autres questions sur le chapitre 916 ? Mme la ministre, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Alors, pour ce qui concerne les terrains, il s'agit d'échanges de terrains et de cessions d'immeubles. On est dans les écritures d'ordre. Concernant notamment la SAGEB pour 410 millions, les communes pour 2,188 milliards, le GT 1,6 milliard, l'OPH 1,7 milliard. Voilà les principales opérations qui correspondent à cette écriture d'ordre. Alors, pour les autres questions qui m'ont été posées, je n'ai pas de mémoire, parce que je ne suis pas super roumane, je n'ai pas en tête tous les chiffres, mais je vous promets que je vous enverrai par écrit. Alors, pour ce qui concerne la question de M.… je parlerai des autorisations d'engagement, en rappelant néanmoins que les autorisations d'engagement, on peut les faire aujourd'hui et ne dépenser que dans un an ou deux ans. Donc, en fait, ça peut être du vent. Ce qui est important, c'est la réalisation véritablement. Pour ce qui concerne ensuite l'argent qui est transféré et qui peut repartir sous la forme d'importation ou de revenus, moi je vous renvoie à un document qui est accessible à tout le monde et qui s'appelle la balance des paiements de la Polynésie. C'est établi depuis plusieurs années par l'ISPF. Et là, on peut voir tous les flux financiers. Il faut seulement savoir qu'en économie, et notamment dans des économies ouvertes, et la nôtre est le cas, quand de l'argent rentre, qu'il est distribué à un agent économique, il y a un effet multiplicateur. Parce que si, par exemple, on paye un salarié de l'État ou une prestation quelconque avec de l'argent de l'État, et bien cet argent sert de revenu à la personne, permet de créer de la valeur ajoutée. Et puis si après la personne décide d'acheter un 4x4 japonais ou d'acheter une voiture française, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Vous voulez leur interdire d'acheter des objets ou des produits que nous ne fabriquons pas ? Ça me fait penser à l'époque quand M. Drolet voulait interdire à nos concitoyens de partir en vacances à Los Angeles ou ailleurs, et de les obliger à aller à Ray-Bavé ou à Tereretoué peut-être ? Le chapitre 916, au vote, qui est pour ? Même vote ? Même vote, chapitre 951. 951, 40,657,711,645. Sur le chapitre 951, je soumets au vote, même vote, même vote, total général, M. le rapporteur. Total général, 50,769,919,206. Je soumets l'article 1er, on vote, même vote, il est adopté. Article 2. Article 2, en conséquence, le plafond 2007 des emprunts est augmenté du montant du présent report d'emprunt soir, 17,412,768,416. Sur l'article 2, je soumets au vote, même vote, il est adopté. Article 3. Article 3, le report sur les incises 2007 des reliques du crédit de paiement dérayé, restant à employé au 31 décembre 2006, selon le détail joint à l'annexe à la présenteur pour le montant de 50,769,919,206, déjà prononcé par l'ordinateur du budget, le 15 janvier 2007 est confirmé. Sur l'article 3, je soumets au vote, même vote, il est adopté. Article 4. Article 4, le président de la République française est chargé de l'exécution de la présente délibération, qui sera publié au journal officiel de la République française. Sur l'article 4, même vote, l'article 4 est adopté. L'ensemble de la délibération, au même vote, il est adopté. Mes chers collègues, je vous propose l'examen du rapport numéro 34-2007, le rapport suivant relatif à un projet de délibération portant modification. Numéro 1 du budget du compte d'aide aux victimes des calamités, exercice 2007. Le rapporteur en est M. Noa Tétouanoui. M. Tétouanoui, vous avez la parole. Le rapporteur en est M. Noa Tétouanoui. Vous avez la parole, M. Tétouanoui. M. le Président, quel gymnastique ! Oui. Par lettre numéro 128-PR du 6 juin 2007, le Président de la République française a transmis, au fin d'examen par l'Assemblée de la République française, un projet de libération portant modification. Numéro 1, budget du compte d'aide aux victimes des calamités, C.A.V.C. exercice 2007. Le présent projet formalise au plan budgétaire le rapport de l'URICA, une employée des crédits de paiement, déléguée de 2006 du compte spécial CVC. Ces crédits ayant été remis à la disposition des services gestionnaires le 16 janvier 2007. Il s'agit ici de régulariser ce report par un acte budgétaire en application de l'article 21 de la délibération numéro 95-205, acté du 23 novembre 1995, modifié, portant réglementation budgétaire, comptable et financière de la République française et de ses établissements publics. Ce report s'élève à 1,832,213,344 francs et est financé par le résultat cumulé d'investissement constaté au 31 décembre 2006, complété d'un prélèvement sur la section de fonctionnement. Hormis le reversement de trop perçu sur le front d'un montant de 331,068, les opérations bénéficiant de ce report s'élèvent globalement à 1,831,882,076 francs. Elles concernent principalement les programmes de reconstruction des ouvrages publics et privés endommagés par les intempéries qu'a subi la politique française jusqu'en 2006 et se repartissent comme suit. Et je vous demande, chers collègues, de lire attentivement le tableau. Merci. Ce report porte par conséquent l'enveloppe cumulée de crédits de paiement prévisionnaire du CIVC pour les décisions 2007 à 2,782,170,949 francs. C'est l'objet du projet de libération 6 juin que le rapporteur demande à ses collègues de l'Assemblée au nom de la commission des finances adoptée. Merci, M. Tétouanoui. Sur ce rapport, la conférence des présidents a arrêté à 45 minutes le temps de parole, 8 minutes pour le groupe Polynésien Ensemble, 11 minutes pour le groupe Tahoué Rahoui Latia, 17 minutes pour l'Union pour la démocratie et 9 minutes pour les non-inscrits. Je demande au PLD si vous avez un intervenant. M. Carlson, vous avez la parole. M. le Président, Mme Assurant, M. les représentants, M. de la presse, chers publics, les enfants de Rouené, Happy Independence Day et Yorana Tato. Comme chaque année depuis la création du compte spécial d'aide aux victimes des calamités, CAVC, nous sommes saisis aujourd'hui pour étudier la délibération qui permettra de formaliser au plan budgétaire le report du reliquat inemployé des crédits de paiement délégué de 2006 du dit compte spécial. Cette régularisation est indispensable à la bonne gestion des ressources de ce compte d'un exercice sur l'autre. Pour rappel, la délibération 92-94-AT du 1er juin 1992 définit clairement, en son article 2, le but du CAVC, qui est de financer la réparation des dégâts causés par les calamités naturelles aux biens privés comme aux infrastructures sur toute l'étendue du territoire de la Polynésie française. Sachant que notre pays, aussi vaste que l'Europe, s'étend de plus de 4 000 km² et qu'il est parsemé de groupements d'îles plus ou moins éloignés de traité, je vous laisse le soin d'apprécier le temps que cela prend pour, d'une part, évaluer l'ampleur des dégâts causés par les calamités, puis, d'autre part, réparer ces dégâts. Pensez donc qu'il faille passer par les étapes administratives obligatoires, que sont l'arrêté de déclaration des calamités publiques, les rapports de constatation, le rapport adopté par le Conseil des ministres qui fixe effectivement le montant des réparations à faire, et combien d'autres. Il est donc évident qu'un seul exercice budgétaire n'est pas suffisant à l'achèvement des travaux aussi importants qu'ils puissent l'être. Nous sommes ici en présence d'un outil de solidarité à l'intention directe de la population. Les rapports de reliquats ont permis d'exercice en exercice de continuer les travaux de réparation des réseaux routiers, ports et aéroports, et bien d'autres. Ceci étant, nous ne pouvons nous empêcher de constater qu'il y a eu une dynamique dans l'accomplissement des travaux en faveur des populations victimes des calamités, avec une plus grande utilisation des crédits de paiement. Preuve en est, dès 2004, le taux de consommation des crédits a augmenté de plus de 4 points. Cette consommation des crédits, toujours au profit des populations dont le besoin, se poussait jusqu'à présent puisqu'on constate un report de crédits par secteur allant décroissant. Exception faite des étampéries de 2006 naturellement. Il paraît également bon de faire remarquer que, en plus d'une meilleure consommation des crédits de paiement, il y a eu un regain de réalisme dans les prévisions des recettes du CAVC, comparativement aux recettes des années 2004 et 2005. L'an dernier, ma collègue, Rosina Chinfo, a pertinemment pointé du doigt le fait que, entre les prévisions et les réalisations des recettes des années 2004 et 2005, il y a eu à chaque fois une erreur d'appréciation, se chiffrant à plus de 2 milliards de francs. Cette année, les réalisations marquent une différence de près de 35 millions. Avec des prévisions modifiées de 2006, réalisées donc, nous avons réduit l'écart de 2 000 millions à 35 millions. Ça, c'est de la gestion. Il ne reste qu'à regretter le fait que nous n'avons pas eu l'occasion de transformer les C que nous avons si bien entamé. Espérons toutefois que cette dynamique sera trouvée une continuité dans l'intérêt de nos populations. Je vous remercie de m'avoir prêté attention. Maroudou. Merci bien, M. Kelson. Pour le groupe Polynesian Son, pan intervenant. Pour les non-inscrits, pan intervenant. Pour le groupe Tahouira-Houira-Train, M. Nouant-Étoine, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Oui, c'est quand même un poste très important, ce report, il faisait 1 milliard, 8, et donc c'est dommage que le ministre qui doit étudier ce dossier n'est pas là. M. le Président, la prochaine fois, il faudra demander à ces ministres d'être présents, au moins aux collaborateurs, parce que, oui, madame, oui, nous avons ici, c'est juste un report comme le dossier précédent de 1 milliard, 8, et madame la ministre des Finances, encore vous, j'aimerais bien que vous puissiez transmettre notamment nos questions très très importants, notamment sur ces fonds, parce que lorsqu'on regarde sur les 1,8 milliard de reports, il y a des postes importants, notamment au sous-chapitre 903, 903, 902, notamment pour le partenariat avec les archipels. Vous avez des subventions qui datent de 1998, un temps péri 97-98 qui représente à peu près 102 millions. 98, ça fait presque 10 ans. Est-ce qu'il y a encore des opérations qui traînent ? Alors, ensuite, peut-on avoir le bilan pour les intempéries que nous avons subies l'année dernière, au mois de décembre, décembre 2006 et début janvier 2007 ? La situation, on a vu à la télévision qu'il y a une intervention entre deux ou trois ministères, social, équipement, etc. Et peut-on avoir un bilan de la situation ? Et ensuite, pour les fortes houles, fortes houles parlementaires, par exemple, et aussi du côté de Thérapou-Ouest, peut-on aussi avoir un bilan ? Voilà à peu près, madame la ministre, si vous pouvez transmettre ces questions au ministre foncéen et Marou. Merci bien, monsieur Tétouni. Y a-t-il d'autres intervenants pour le groupe UPLD ? Pas d'autres intervenants pour le groupe Tahouira Ouira-Tira ? Madame la ministre, vous avez des observations ? Oui, merci, monsieur le Président. Je rappelle simplement que le CAVC est alimenté par une taxe sur les hydrocarbures, les produits alcoolisés, et que cette taxe apporte à peu près 1,5 milliard. Sur ces 1,5 milliard, un peu plus de 300 millions sert à payer les intérêts des emprunts qui ont été faits dans le passé pour compléter le financement du CAVC, et que le reste est transféré en investissement. Alors, il est vrai que quand on observe les comptes et les opérations qui sont inscrites, les AP inscrites, j'ai fait effectivement le constat qu'il y avait des opérations qui étaient très anciennes. Certaines opérations nécessitaient certainement ce qu'on peut appeler un ménage qui n'avait pas été fait jusque-là, et nous allons nous employer à essayer d'éliminer toutes les petites opérations pour lesquelles il ne reste que des petits bouts. Par contre, je voudrais noter que pour ce qui concerne le partenariat avec les communes en particulier, et avec les archipels surtout, c'est le FDA qui est chargé de ces opérations, et c'est peut-être là qu'il y a des qu'il faut aller voir un petit peu pourquoi ça n'avance pas aussi vite. Pour ce qui concerne les intempéries qui ont eu lieu en début de l'année, il est exact que le ministre de l'Equipement nous a demandé d'inscrire des AP nouvelles pour plus d'un milliard, et sur ce que nous devons inscrire au prochain collectif, et sur cette AP de plus d'un milliard, il est envisagé de mettre un peu plus de 300 millions de crédits de paiement au prochain collectif, pour justement contribuer aux réparations. Je voudrais aussi préciser qu'un certain nombre des dégâts qui sont causés sont aussi intégrés dans des opérations courantes de façon à combiner à la fois une opération qui, de toutes les façons, devait se faire sur le budget général, avec des dégâts causés par les intempéries. Mais je me ferai le relais auprès du ministre de l'Equipement pour qu'il vous fasse le point sur la situation du CAVC, et notamment des dégâts causés par les hôles du début de l'année. Voilà ce que je voulais dire. Merci, M. le Président. Merci bien, Mme la ministre. Je demande au rapporteur de donner la lecture de l'article 1er de la délibération. Les recettes ordinaires du budget. Oui. Article 1er. Les recettes ordinaires du budget du camp d'aide aux victimes des calamités pour les décisions 2007 sont modifiées comme suite. Total chapitre 991. 550 millions, 370 millions et 3 francs. La discussion est ouverte sur le chapitre 991. Pas de questions. Je soumets au vote ce chapitre. Qui est pour? Même vote que précédemment? Abstention. L'unanimité. Non. 29 voix pour. 26 abstentions. 26 abstentions. L'article 1er est adopté. Article 2. Excusez-moi, M. le total général de l'article. Pardon. Non, non. Le chapitre 991 est adopté. Oui, puisqu'il n'y a qu'un seul chapitre. Total. Total général. C'est le même. Oui. OK. Bien. L'article 1er est adopté. Article 2. Article 2. Les dépenses ordinaires du budget du compte d'aide aux victimes des calamités pour les décisions de 2007 sont modifiées comme suite. Total chapitre 991. 550 millions, 370 millions et 3 francs. Sur le chapitre 991, en dépense, pas d'observation, je soumets au vote. Le même vote, le chapitre est adopté. L'article est adopté. Article 3. Article 3. Les recettes extraordinaires du budget du compte d'aide aux victimes des calamités pour les décisions de 2016 sont modifiées comme suite. Total chapitre 951. Plus de 1,832,213,344. Sur l'article 951, je soumets au vote. Le même vote est adopté. Article 4. Article 4. Le report sur les exercices du ministère des Rurica du crédit de paiement dédié restant employé au 31 décembre 2006, selon le détail joint à l'annexe, à la présente, le montant de 1,832,213,344, déjà prononcé par l'ordinateur du budget du compte d'aide aux victimes des calamités est confirmé. L'article 4. La discussion est ouverte. Je le soumets au vote. Il est adopté au même vote. Article 5. Article 5. Le président de la politique française est chargé de l'exécution de la présence de délibération qui sera publié au journal officiel de la politique française. L'article 5. Même vote. L'ensemble de la délibération. Même vote. La délibération est adoptée. Chers collègues, je vous propose d'examiner le projet de délibération, le rapport numéro 32, 2007. Un autre rapport à caractère fiscal. Que je vous propose d'examiner. Un autre rapport à caractère fiscal. Je vous propose d'examiner le projet de délibération, le projet de délibération, le projet de délibération, le projet de délibération, le projet de délibération. Donc si vous l'avez... Donc il s'agit d'un projet de loi du pays portant aménagement d'un régime fiscal privilégié applicable aux importations réalisées par ou pour le compte des forces, services et organismes relevant du ministère de la Défense. Le rapporteur en été, Eleanor Parker, je propose à l'Assemblée de nommer un autre rapporteur en lieu et place d'Eleanor Parker. Je vous propose la candidature de Mme Iriti Teoura, qui est pour, pas d'objection à l'unanimité, Mme, pardon, 29 voix pour, 26 abstentions. Mme Iriti Teoura, vous avez la parole. Par lettre numéro 126 PR du 5 juin 2017, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays portant aménagement d'un régime fiscal privilégié, applicable aux importations réalisées par ou pour le compte des forces, services ou organismes relevant du ministère de la Défense. La Convention douanière et de coopération économique numéro 36 284 du 21 octobre 1993 comportait une partie relative aux droits et taxes applicables à l'entrée sur le territoire, des produits et marchandises nécessaires aux activités de la Défense ainsi qu'un accord de coopération économique. Son article 10 instaurait notamment un régime d'exonération des droits et taxes à l'importation au profit des matériels suivants, parties et pièces détachées destinées à être incorporées aux navires de la Marine nationale et aux aéronefs militaires, produits et hydrocarbures destinés à l'avitaillement de ces moyens de transport, armes et munitions, animaux, matériels et produits importés pour les besoins de la gendarmerie. En 1996, à l'issue de l'arrêt de l'activité du Centre d'expérimentation du Pacifique, l'État s'est engagé à accompagner la reconversion économique de la Polynésie française en maintenant, durant une décennie, le niveau des transferts publics induits par les activités nucléaires au niveau de ceux évalués au titre de l'année 1995, soit 18 milliards. Cet engagement a été formalisé par la signature de la Convention 1996-1983 du 3 août 1996, comportant deux volets. Un premier volet douanier prévoyait de maintenir à hauteur de 4 milliards, montant réévalué chaque année en fonction de l'indice des prix applicables en France métropolitaine, le niveau des droits et taxes acquittés par les forces armées. Ainsi, chaque année, un décompte était fait des droits et taxes acquittés par les forces armées. 700 retranchés des 4 milliards de références permettaient de connaître par solde le montant compensatoire que l'État devait verser. L'article 5 de cet acte énonçait que, nonobstant la dénonciation par le ministre de la Défense de la Convention du 21 octobre 1993, les dispositions douanières et économiques contenues dans ces articles 2, 9, 10, 12 et l'ensemble du titre 2, y compris l'avenant du 11 août 1995, continuent à s'appliquer entre le ministère de la Défense et la Polynésie française. Les dispositions relatives à l'exonération de certains matériels définis à l'article 10 de la Convention du 21 octobre 1993, mentionnés ci-dessus, sont étendues aux matériels de formation professionnelle nécessaires à l'activité du service militaire adapté. Ces dispositions maintenaient donc expressément les régimes douaniers d'exonération existants et en étendaient le champ d'application aux matériels de formation destinés aux services militaires adaptés. Le second volet énonçait que l'État verserait chaque année à la Polynésie française 18 milliards, déduction faite du montant forfaitaire visé dans le volet douanier et des transferts constatés pour les activités résiduelles de l'armée en matière nucléaire, surveillance et réhabilitation des sites. En octobre 2002, la signature d'un nouvel acte conjoint, la Convention DGDE, venait pérenniser et forfaitiser les versements prévus par la précédente Convention. Le transfert prie alors la forme d'une dotation d'un montant de 18 milliards dans 4 milliards versés au budget de fonctionnement du pays et le solde de 14 milliards affectés à divers secteurs de développement. Toutefois, cette dernière Convention, qui abroge expressément la Convention 1996-1983 du 3 août 1996, ne contient aucune disposition relative à la reconduction des exonérations douanières existantes. Il n'en demeure pas moins que dans l'esprit des signataires de la Convention DGDE, le maintien du versement de 4 milliards de francs en section de fonctionnement représentait bien une compensation des droits et taxes qu'auraient dû acquitter les dites forces si elles n'avaient pas été exonérées. En outre, la parfaite intégration des forces armées dans le tissu social et humain du pays, leurs diverses contributions à la vie locale et au soutien des populations des archipels éloignés, ainsi que l'impact économique de leur présence en Polynésie, ne sont plus à démontrer. Pour mémoire et à titre d'illustration, nous citerons le rôle crucial des moyens aériens et maritimes de la Marine nationale en matière de recherche et de sauvetage en mer, d'assistance médicale, d'évacuation sanitaire, de surveillance de la zone économique exclusive, ZEE, etc. L'importance que revêtent les opérations d'entretien, de réparation des navires et des aéronefs des forces armées dans l'activité de certains sous-traitants industriels comme le chantier naval du Pacifique Sud, CNPS ou la société Sabena Technique. L'intérêt déterminant du doc flottant de la Marine nationale pour toute l'activité navale de la Polynésie, y compris la pêche. La diversité des missions de services publics effectuées par les forces armées au profit des populations du pays et la nécessité incontestable de leurs moyens lorsque ceux de la société civile ne permettent plus de faire face à l'ampleur et à l'urgence des besoins. Et l'impact significatif de la présence des familles, des personnels civils et militaires du ministère de la Défense sur de nombreux secteurs de la vie et de l'économie locale, éducation, santé, grande distribution et commerce de détail touriste, transport aérien inter-île et international, immobilier locatif, marché de l'automobile, fourniture de services, loisirs et activités culturelles, etc. Il est donc évident que toute décision de reconfiguration des forces, de réduction du nombre de militaires présents en Polynésie et de délocalisation des activités de maintenance des navires et aéronefs affecterait directement l'économie et le développement du pays. Pour ces motifs et dans l'esprit de la Convention des GDE, il est proposé de donner une base juridique incontestable au régime fiscal privilégié dont bénéficient les importations effectuées par les forces armées de la Polynésie française. Le titre 1 de la loi du pays propose de définir les termes utilisés dans la réglementation. Le titre 2 définit le régime d'exonération des droits et taxes pour les importations réalisées par ou pour le camp de la gendarmerie nationale, article LP2, et par ou pour le camp des autres forces, services ou organismes relevant du ministère de la Défense, article LP3, ainsi que les modalités d'octroi du régime fiscal privilégié, les articles LP4 et LP8. Par ailleurs, dans un souci de cohérence et de meilleure lisibilité, il est également proposé dans un titre 3 d'abroger les dispositions du 3e aléan de l'article 5 de la loi 48.48 du 21 mars 48, qui fonde actuellement le régime fiscal privilégié dont bénéficie la gendarmerie nationale à l'importation et de les intégrer au dispositif mis en place en faveur des forces armées. Ainsi, toutes les exonérations octroyées aux forces, services ou organismes relevant du ministère de la Défense figureront dans un seul et même texte. A titre d'information, le montant des exonérations douanières octroyées aux services relevant du ministère de la Défense, forces de souveraineté, gendarmerie, s'est élevé à, alors, en 2003, 222 millions, 2444 millions, en 2005, 416 millions et en 2006, 391 millions. Compte tenu de ces éléments, le rapporteur propose à l'Assemblée de Polynésie d'adopter le projet de loi de pays 6 jours. Merci, madame le rapporteur. Le temps de parole fixé par la conférence du président est de 45 minutes. Polynésiens ensemble, 8 minutes. Tahoué Rahoui d'Atira, 11 minutes. Union pour la démocratie, 17 minutes. Les non-inscrits pour 9 minutes. Pour le groupe Polynésien ensemble, y a-t-il un intervenant ? Pas d'intervenant. Pour le groupe Tahoué Rahoui d'Atira, madame Richeton, vous avez la parole. Monsieur le Président, madame la ministre, chers collègues, bonjour. Il m'échoit à présent de commenter, au nom du groupe Tahoué Rahoui d'Atira, les dispositions du projet de loi du pays portant aménagement d'un régime fiscal privilégié, appliquable aux importations réalisées par ou pour le compte des forces, services ou organismes relevant du ministère de la Défense. A la vérité, mes chers collègues, j'estime que cet acte vise à réparer une offense et une injustice faite par l'État, par le gouvernement et la majorité du Tahoué. Trop heureux qu'ils étaient alors de tirer argument d'une lacune juridique que nous détaille bien le rapport et de pouvoir ainsi faire payer plus les forces armées de la France pour tous les maux qui reprennent à celle-ci, à commencer par les essais nucléaires. Ainsi, ne nous trompons pas, la moise volonté de nos prédécesseurs au pouvoir de rétablir un traitement équitable envers nos forces armées, s'étaient empruntées, non par un intérêt du pays et de sa population, mais à un esprit revanchant et marveillant tiré du combat du Tahouine et du Yaman en faveur de l'indépendance de notre pays. Nous assistions dans une confusion des genres avec laquelle il nous fallait rompre tel que possible. Ce geste de bonne volonté nous semble nécessaire dans le cadre du rétablissement de relations de confiance et de partenariat avec l'État. Et je suis convaincue qu'il y en sera sensible. Je sais gré ainsi au gouvernement, à notre ministre des Finances et au président de notre pays de n'avoir pas tardé à nous permettre d'honorer un engagement que nous avions pris alors dans l'opposition. Cette nécessité d'un geste d'abaissement, de partenariat rénové et de confiance restaurée avec l'État était impérieuse car la logique mise en œuvre par le Tahoui avait pour souci premier d'oublier totalement, comme nous le dit bien le rapport. Je le cite. La parfaite intégration des forces armées dans le tissu social et humain du pays, leurs diverses contributions à la vie locale et au soutien des populations éloignées, ainsi que l'impact économique de leur présence en Polynésie. En contribuant à l'arroublissement des charges de la défense par l'application de la fiscalité de droits communs aux importations de celle-ci, il est clair que la majorité du Tahoui ne servait pas les intérêts supérieurs du pays et portés en elles-mêmes. Quasi-mécaniquement, les mauvais germes d'une réflexion portant sur une réduction potentielle du format des forces de souveraineté en Polynésie française et de leur contribution à la vie économique, sociale et culturelle du pays et singulièrement des populations des îles. Nous ne pouvons accepter cette perspective suicidaire. Dans ces conditions, la proposition qui nous est faite aujourd'hui de fonder en droit un régime fiscal privilégié en faveur des importations de matériel et de la défense nationale est une juste contrepartie et une juste reconnaissance de l'apport des forces armées et de ses personnels. Tant un nombre important est constitué de Polynésiens à notre développement économique et social, notamment celui de nos îles. D'autant que l'actualité quotidienne nous démontre l'instabilité mondiale et le foisonnement des conflits, jusque même dans les pays de nos cousins du Pacifique Sud. Nous avons tant besoin de la présence massive de nos forces armées comme nous avons besoin de la présence de la France en Polynésie française et dans le Pacifique. Ce sont des raisons pour lesquelles le groupe Tahoué-Rahoui-Ratil est favorable à l'approbation de ce projet de loi du pays. Je vous remercie de votre attention. Merci Mme Richetan. Pour le groupe UPLD, M. Droulet, vous avez la parole. 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 ... J'adore est-ce que Wiegou colocar la population du pari en Europe? Ça va Kyトeno? Ça va être le plus grand niveau de l'Université dans la partie C'est ce qu'il y a de l'unité, c'est ce qu'il y a de l'unité. 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 Et l'unité ne se showerai de l'unité. C'est ce qu'il y a de l'unité. . . Donc il y a toujours rules et il faut se faire. Et il faut toujours faire. Alors c'est un livre. Il a pas vraiment de les choses qu'il y a eu. Il y a disadvantaged, quelle est qu'on a eu, et ils ne me voient tout en eux. J'ai toujours dit. J'ai toujours eu di là. C'est-ce qu'il y a eu? 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 Toutefois, si le gouvernement de Polynésie française peut, via l'autorisation de l'organe législatif qu'est l'Assemblée de Polynésie française, aménager un régime fiscal privilégié à l'égard des forces armées et de ce qui s'est apparente, on peut en toute logique constater qu'il y a ici un levier fiscal important que la Polynésie peut actionner selon son gris, comme le prévoit le statut d'autonomie de 2004. Ceci amène à se poser la question, pourquoi un régime fiscal privilégié à un seul secteur et pas à d'autres? Ceci mérite réflexion pour l'avenir fiscal de la Polynésie française. Encore une fois, pourquoi des demi-mesures? Pourquoi ne pas aller au fond des choses et modifier totalement notre régime fiscal en tenant compte de tous les paramètres économiques, sociaux, financiers, éducatifs, médicaux? À quand une véritable autonomie économique et financière? Les défenseurs de l'autonomie de la Polynésie française, nous devons nous arrêter de nous cacher derrière des mots. Nous devons travailler sur l'avènement de l'autonomie de notre pays. Nous devons travailler dans l'intérêt général. D'autre part, l'indépendance, si elle est vraiment souhaitée par ceux qui la prônent, elle ne sera réelle que si elle commence par une autosuffisance économique et financière. À ce jour, c'est très loin d'être le cas. Nous sommes encore très dépendants des transferts de métropole. Preuve en est les transactions actuelles aussi bien de la part de nos élus de l'Assemblée nationale qu'au Sénat ou encore de la présidence de la Polynésie française et de son gouvernement. Merci de votre attention. 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 La vérité, c'est que c'est M. Flos et M. Raffarin qui ont remis en sel les exonérations douanières pour les militaires. Et nous n'avons fait qu'appliquer la loi. La question qui se pose maintenant, avec trois ans de rétroactivité, est-ce que vous allez faire payer les droits de douane des militaires, comme la loi nous le permet ? C'est une question importante. Il n'y a pas de poids de mesure, M. le Président. Où on parle du sujet, où on est à l'extérieur. Et si on est à l'extérieur, quelle que soit sa couleur politique, il faut arrêter. Il n'y a pas de poids de mesure, M. le Président. Vous avez épuisé votre temps de parole. Aïtiya, aïtiya, aïyo moitai. Votre temps de parole, M. Drouli. Toer ira tete heite toni. Non. Maruru, yorana. Merci. M. Drouli, je ne vous coupe pas la parole parce que vous êtes en dehors du sujet. Parce que vous êtes toujours en dehors du sujet. Mais lorsque vous vous attaquez à la personne d'un représentant, je ne peux pas tolérer cela. Et c'est la raison pour laquelle je vous menace. C'est la raison pour laquelle je vous menace de vous arrêter. Je menace de vous arrêter, M. Drouli. C'est tout. Qui j'ai attaqué ? Qui j'ai attaqué ? J'ai rappelé la vérité ? Merci, M. Drouli. La vérité n'est pas bonne à dire. Pour le groupe Tahoué d'Aouïda Triatil, un intervenant. Mme Lucette-Hérault, vous avez 9 minutes et 27 secondes. Non, pardon. Merci. 1 minute et 33 secondes. M. le Président, combien j'ai ? 9 minutes ? Combien ? Vous avez 1 minute et 33 secondes. Non, ça ne va pas être long. M. le Président de l'Assemblée, mes chers collègues, pardon, Mme le Ministre, je voudrais présenter mes salutations. Ça ne prend que 15 secondes. Pour le reste, je m'insurge, M. le Président, M. Jacques-Hydroulé, représentant ici, n'a pas le droit de dénigrer des représentants ici à l'Assemblée. Tout en parlant de Mme Tille-Daffulaire, tout en parlant... Non, 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 non. Vous êtes odieux. Mais vous êtes odieux. Lorsque vous, en plus, vous dites, mais vous n'avez pas honte, moi, Tahouéra, Houira, Tira, Lucette-Hérault, je voterai des deux mains, des deux pieds. C'est aménagement du régime fiscal. Vous avez des idées politiques sur le sujet. Ça vous appartient ? Mais vous n'avez pas à nous influencer. Mais lorsque l'armée, quand même, se met à prendre en compte gratuitement, je ne trouve pas que je suis en train de quémander, mais ils participent à notre développement et à la sécurité de nos enfants et de nos populations éloignées, j'estime quand même qu'on peut quand même leur dire merci. Et s'il y a un aménagement, et alors ? Non, on n'est pas chez des sauvages quand même. Et moi, je remercie, M. le Président, vous devez couper la parole lorsque, effectivement, on dénigre la personne même des représentants. Ça suffit maintenant. Je vous remercie, M. le Président. La discussion générale est terminée. Je donne la parole à Mme la ministre. Merci, M. le Président. Il est exact qu'à partir de 2002, il y avait une base légale absente quant à ces taxes. Je suis tout à fait d'accord. Mais je retiens néanmoins ce qu'a dit Mme Iriti. L'esprit, c'est bien l'esprit, l'esprit, bien entendu, qui s'est manifesté à l'égard de conventions. Mais laissez-moi parler, s'il vous plaît. Un esprit qui s'est manifesté à travers les conventions qui ont eu lieu en 1993 et en 2002. Veuillez respecter la ministre, s'il vous plaît. Aller plus loin. Il prévoyait. Écoutez-moi, M. Drolet, s'il vous plaît. Alors, l'exorcisme, c'est vous, parce que vous voyez le diable là où il n'est pas. Madame la ministre, continuez. Je continue. Donc, M. Drolet s'insurge parce qu'on n'a pas perçu cet axe. Mais en réalité, il s'en est aperçu parce que tout le monde croyait que les choses étaient claires. Il s'en est aperçu incidemment quand il s'est mis à chercher de l'argent et il a découvert effectivement qu'il n'y avait pas de base légale. Alors, je lui demande pourquoi lui n'a pas tout fait pour mettre en recouvrement les taxes sur les trois années pour lesquelles ce n'était pas prescrit. Il y a pensé, il a abandonné. Pourquoi ? Pourquoi ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans le compte administratif qui a été adopté hier, dans les taxes douanières, qui représentent un peu plus de 29 milliards, exactement 29 milliards 490 millions, Il y a un versement forfaitaire CEA-CEP de 4,588 millions qu'il a encaissé. Ça correspond à l'exonération de taxes. Donc, vous avez encaissé l'exonération de taxes. Voilà, je pense que les choses sont claires sur le sujet. Quant à nous, nous souhaitons, un, consolider la base juridique et, deuxièmement, dire haut et fort que nous considérons que, compte tenu des services que rendent l'armée, la gendarmerie, le SMA, il ne faut pas l'oublier, nous considérons donc qu'ils peuvent bénéficier d'exonération de taxes, d'autant qu'ils continuent à payer ce forfait à travers les 18 milliards de la DGDE, auxquels correspondent les 4,588 millions. Donc, il n'y a rien d'anormal, mais moi, je vous renvoie à votre idée. Pourquoi vous n'avez pas mis en recouvrement les taxes sur les trois années antérieures ? Merci. Bien, je demande au rapporteur de nous donner lecture de l'article 1er du projet de loi de pays. Au sens de la présente loi du pays, on n'entend pas importation, l'introduction dans le territoire de la Polynésie française d'un bien originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas au territoire douanier de la Polynésie française, effectué conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Importateur. L'entité du ministère de la Défense ou l'importateur-revendeur désigné comme destinataire réel des marchandises sur la déclaration en douane d'importation. Entité du ministère de la Défense. Toutes forces, services, organismes relevants du ministère de la Défense. Mission des entités du ministère de la Défense. Les missions de souveraineté, ainsi que toutes les missions de services publics effectuées en soutien de l'action de l'État ou de la Polynésie française dans l'exercice respectif de leurs compétences, notamment en matière de recherche et de sauvetage en mer, de secours aux populations, d'assistance médicale, d'évacuation sanitaire, de protection de l'environnement, de surveillance de la zone économique exclusive, de sécurité générale et de maintien de l'ordre public, de surveillance et de réhabilitation des anciens sites d'expérimentation nucléaire. Importateurs-revendeurs. Toutes personnes inscrites au registre du commerce et des sociétés de papé-été qui importent des biens visés par la présente loi du pays ont vu de les revendre en l'État après leur mise à consommation à une entité du ministère de la Défense. Bien destinés au fonctionnement de la gendarmerie nationale. Les biens de toute nature qui concourent directement à l'exercice par la gendarmerie nationale de ces missions d'ordre public, de sécurité générale, de sécurité routière et de police judiciaire à l'exclusion des vivres, tabac, produits de tabac, alcool et boissons alcooliques. Bien destinés à l'avitaillement des navires et des aéronaires. Les biens de toute nature exclusivement destinés à être utilisés ou consommés à bord de l'équipage à l'exclusion des tabac, produits de tabac, alcool et boissons alcooliques. Merci Mme le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article 1er. M. Giraud, si vous avez la parole. 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 M. Giraud. M. Giraud, si vous avez la parole. 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 C'est ce qu'il faut. 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 D'accord, merci. Mme Sabina Berg. C'est ce qu'il faut. 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 ce comportement. J'ai un autre point également à souligner. Il y a pas si longtemps, je crois que c'était hier, on était en train de parler ou on va étudier bientôt un rapport concernant les handicapés. Pour nous, nous estimons qu'une grande part des handicapés dans notre pays prennent source dans les essais nucléaires chez nous. Jusqu'à présent, c'est nous qui payons les conséquences des essais nucléaires sur la santé. C'est la CPS. Ce n'est pas la France, ce n'est pas la sécurité française, sécurité sociale française. C'est nous. Il suffit de regarder les chiffres à la CPS, vous vous rendrez compte que le coût de santé qu'ont entraîné les essais nucléaires chez nous est énorme. Et vous voulez me faire pitié de la défense ? Vous voulez me faire pitié ? Si on leur demandait de rembourser depuis 30 ans les cotisations à la CPS de nos travailleurs qui se sont cotisés pour soigner nos handicapés, nos cancers et tous nos malades. Ils n'ont jamais cotisé pour soigner nos malades. C'est nous. Là, je voulais vous rappeler. D'autre part, on a fait des cadeaux à l'État français, à la défense. Mourourois, cadeau. Cadeau, Mourourois. On devait nous le restituer à l'issue des essais nucléaires. Trop dangereux, on ne peut pas le restituer. Mais pourtant, c'est dans l'acte de session gratuite. J'ai droit à 5 minutes. J'ai droit à 5 minutes. Je n'ai fait que 2 minutes. Mais vous êtes très loin de l'article 1. Revenez dans le sujet. Je vous en prie. Je n'ai fait que 2 minutes et je réponds à tout ce qui a été dit avant. Alors, vous me laissez poursuivre. Il vous reste... Oui ? Il vous reste... Il me reste 3 minutes. Vous m'avez coupé. 5 secondes. J'ai regardé avant de commencer. Allez-y. Bon. Donc, je précise que Mourourois a été donné et devait être restitué il y a 10 ans. Il n'a jamais été restitué. Regardez. Je vous pose la question. Combien de terres ? Quelle est la superficie foncier qui appartient à la défense en Polynésie ? Il n'y a pas si longtemps, il y avait un problème pour donner une terre, pour, comment dire, reconstruire Noutania, le centre pénitencier qui est de compétence d'État. Et l'État ne voulait pas donner cette terre. Il disait « Oh, mais le territoire n'a qu'à donner. » Et pourtant, Mourourois, combien de superficie il y fait ? Il occupe une terre qui ne lui appartient pas. Qu'est-ce que ça coûtait à la défense de donner une terre pour reconstruire Noutania ? Hein ? Et là, vous voulez encore lui faire des cadeaux ? Vous voulez lui faire des cadeaux ? Tous les malades ici qui ont payé pour les essais nucléaires, Mourourois, etc. Vous voulez encore faire des cadeaux ? Enfin, moi, je suis sidérée par ce comportement. Ils nous amènent la maladie, on se soigne tout seul. Ils prennent nos terres, c'est pas un problème. Ils ne veulent pas payer les impôts comme paroles. Mme Berg, concluez. Et on dit « Pas la peine d'être patriote, ne payez pas les impôts chez nous ». Vous croyez vraiment que l'État français pense à nous ? Vous croyez ? Ou ce sont ses propres intérêts ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Vous croyez qu'il surveille les eaux internationales là où les pêcheurs viennent pêcher dans notre ZEE ? Mme Berg, vous voulez conclure, s'il vous plaît ? Concluez, sinon je coupe. Vous avez une question à poser ? Je vais la formuler. Je vais formuler. Je demande à Mme Messeron de calculer qu'est-ce que l'État, au niveau du ministère de la Défense, nous doit au niveau de la santé publique de ce pays, au niveau du foncier représentatif de la superficie de Mourourois ? Si on devait louer ces terres, combien ça nous aurait rapporté ? Si on avait fait payer à la France en faisant le renversement de la charge de la preuve au niveau de toutes ces maladies que nous avons payées depuis plus de trente ans ? Et de plus, ces privilèges ne sont pas justifiés parce que ces fonctionnaires bénéficient déjà d'une indexation. La question, c'est une critique que vous formulez. Merci bien. Mme Chinfo, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mme la ministre, chers collègues, chers publics, je ne vais pas utiliser cinq minutes. Dans mes interventions, je sais être très, très courte. J'ai simplement un message adressé à M. Noé Tétouanoué qui, depuis un certain moment, on dit que pour lutter contre la vie chère, on baisse les taux des impôts. Et donc, le taux de l'IS, on supprime la TUC et là, on supprime encore une autre taxe. Si vous voulez vraiment donc baisser la fierté, donc agir contre la fierté de la vie, baisser plutôt le taux de la TVA. Ça, ça se répercute donc dans les consommations des ménages, mais pas au niveau donc de ce que vous voulez faire sur l'IS. C'est juste pour que les sociétés qui sont soumises à cette taxe soient bénéficiaires de cette taxe. La TUC aussi, donc c'est uniquement pour les sociétés. Si vous voulez agir, agissez sur la TVA. Quand vous pensez donc aux consommateurs, agissez sur ce taux, donc en baissant ce taux. Point final. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Mme Théoré, vous avez la parole. Oui, merci M. le Président. Il me semble que nous n'avons pas une même compréhension des textes. Vous parlez beaucoup que l'État ne paye pas ses taxes. Mais si nous lisons bien, annuellement, l'État nous verse 4 milliards, 4 milliards forfaitaires, pour payer toutes ses taxes d'importation. Il n'accueillit même pas ses 4 milliards. Nous pouvons même dire que nous sommes gagnants là-dessus. Mais avant de continuer, je voudrais répondre à Yamanantinouna et à Sabine Amberg. Monique s'est portée volontaire parce qu'elle se sentait concernée. C'est elle-même qui a apporté ces éléments. Donc je ne peux que féliciter Monique de son courage. Je continue. C'est une fois un hale de l'apporté dans le monde. C'est une fois un hale de la sorte. Il y a eu, c'est une fois par la quête. Je suis un hale de l'apporté. ... dans le monde maintenant, il y a des choses dans sa famille. Je suis un hale, c'est une fois par la Sous-titrage ST' 501 ... Je parle de bouillon. C'est ce qui est un tâto que nous, cette famille dans l'âtre ou l'autre, h'invite la page a voté. La famille a eu qui fait le mot à la page. Il faut qu'ils soient dans l'âtre et a seront là. Ils pourront nous dire de notre femme que nous parlons. C'est un tâto que nous ça nous reviendrons. Ils ne dé proposition ni que nous avons étudié. Mais on ne met pas l'âtre. C'est un tâto que nous devons dire ! C'est un tâto. Il y faut que nous avance. Il y a un tâto et le tâto. Le tâto est a vous à l'âtre et le tâto l'auto est tournée. Qui détient la voie de la vérité, monsieur Jacques Idroulie ? Moi, je ne la détiens pas. Bien, M. Nouant et Toanoué, et ensuite Mme la Ministre. Oui, M. le Président, c'est juste pour rectifier un peu les propos, sans rentrer vraiment dans les polémiques. D'abord, le service des finances a fait un petit calcul, notamment sur les taxes directes et indirectes que l'armée devrait payer. Ça tourne autour d'un milliard. À côté de cette taxe d'un milliard, l'armée est déjà inverse, plus de 4,5 milliards d'après la précision de Mme Armel-Menseron. C'est-à-dire qu'il reste à peu près 3,5 milliards. Il y a un choix à faire. Soit on utilise les mêmes techniques qu'en France, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des taxes directes et indirectes sur tous les produits, notamment, qui arrivent ici pour l'armée. Donc, on aura une recette fiscale de 1 milliard, mais les 4 milliards à côté, il faudra supprimer, les gars. Les 4,5 milliards, il faudra supprimer. Donc, nous avons fait un choix. C'est vrai qu'au niveau de négociation, peut-être en 2002, ce n'était pas bien précis, mais l'enveloppe prévue, ce sont les taxes, ce sont les recettes fiscales forfaitaires, notamment pour l'armée. Non, pour le territoire. Donc, 4,5 milliards et 1 milliard, je préfère les 4,5 milliards. Donc, pour l'avenir, peut-être, il faudra repréciser au niveau des conventions, notamment, qui rentrent dans les 10 milliards. Et ça, je suis d'accord aussi avec vous, M. le ministre, l'ex-ministre des Finances. Vous avez fait un effort déjà d'écrire à Mme Bocquet pour avoir plus de précisions. C'est une bonne chose. Mais il ne fallait pas s'arrêter à Mme Bocquet. Mme Bocquet n'est juste qu'un travailleur du ministère, du ministère de l'Intérieur. Il faut aller négocier à Paris. C'est ça qu'il fallait faire. Donc, la balle est dans notre corps. On ferait un effort, mais pour l'instant, on prend acte. On prend acte que l'État paye déjà 4,5 milliards. Et donc, pour Mouroulois, je pense que l'ancien gouvernement, les anciens gouvernements ont déjà fait pas mal. Et M. Gaston, il faut le scatter de moi. Il est à l'article 1, M. le Président. Oui, justement, c'est pour répondre. Merci. Merci, M. le Président. Voilà, à peu près. Madame la ministre, vous voulez intervenir ? Merci. Merci, M. le Président. Alors, bien sûr que cette lettre de Mme Bocquet, je l'ai lue, et qui reconnaît qu'effectivement, il n'y a pas de base légale irréfutable. Mais vous enfoncez des portes ouvertes, M. Drolet, parce que c'est écrit noir sur blanc. Mme Théora Eretti vient de le dire. C'est-à-dire que nous reconnaissons qu'il faut mettre en place une base juridique incontestable. Et c'est le but aujourd'hui. Ce qui nous différencie, c'est que vous, vous voulez taxer l'État parce que vous lui en voulez. Et nous, nous considérons qu'à travers la Convention, l'État paye déjà, à travers le forfait douanier, les 4 milliards et quelques, ils payent déjà cette taxe et donc nous confortons juridiquement les choses. Bon, je crois qu'il n'y a pas de gêne à avoir, c'est très clair. Ensuite, j'ai essayé de comprendre les méandres de la pensée de Mme Burke. Je voudrais simplement lui rappeler deux choses. C'est d'une part que les fonctionnaires d'État, c'est vrai, sont indexés, mais ils payent la CST déjà, ils payent leurs impôts, ils payent la TVA. Donc, il n'y a pas d'exonération particulière. Bon, ils payent. Moi, je suis fonctionnaire d'État, quand je ne suis pas politique, j'ai toujours payé. Alors, quant à dire que tous les handicapés que nous avons en Polynésie, le sont à cause des essais nucléaires, je crois que tout le monde a un petit peu un sourire, parce que ce n'est vraiment pas très sérieux. Quand on boit d'alcool et qu'on a un accident de la route, et que malheureusement, on en sort handicapé, je ne vois pas très bien ce que les essais nucléaires viennent faire là-dedans. Alors, si vous voulez être scientifique, soyez-le, mais ne dites pas des bêtises, parce que ça dévalorise tout ce que vous dites. Et puis, maintenant, en ce qui concerne les conséquences des essais nucléaires, plus généralement, je voudrais vous rappeler, et là, j'ai un exemplaire d'un mail qui a été envoyé en août 2006, lundi 7 août 2006, par M. Florent de Vatter, à M. Yann Logrine, qui est représentant, je crois, Mororo et Tatou, et il lui dit, « Je vous envoie la demande que j'avais faite au gouvernement polynésien en août 2006, vous vous rappelez qui était au gouvernement, pour pouvoir achever nos études sur la thyroïde et les leucémies. Ces demandes ont été bloquées principalement par Mororo et Tatou, ce qui est un scandale. » Voilà. Donc, si on n'est pas allé au bout des études, malheureusement, je crois que vous devez voir autour de vous. Et par ailleurs, je précise bien que M. Florent de Vatter indique que, parmi les autres facteurs de risque pour le cancer de la thyroïde, il y a le surpoids qui est très important et qui explique en partie l'excès de cancer de la thyroïde en Polynésie française, l'alimentation et, c'est lui qui envoie ça, le nombre d'enfants, le risque augmente avec le nombre d'enfants, l'âge précoce de la ménopause. Autrement dit, soyez scientifiques et les conclusions des études scientifiques prouveront éventuellement ce que vous affirmez. L'ennui, c'est que vous restez toujours dans l'affectif, dans des positions. Allez au bout, c'est vous qui avez bloqué. Et puis après, on verra ce qu'on pourra réclamer à l'État. Merci. Je soumets l'article 1 au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? 25 voix contre. Qui s'abstient ? Explication de vote, Président. Combien s'abstient ? Deux abstentions. Explication de vote, Président. Explication de vote. M. Drouli, vous avez la parole. Président, J'ai posé une question simple, M. le Président. Au premier paragraphe de l'article 1, on parle d'État n'appartenant pas au territoire douanier de la politique. M. Drouli, ce n'est pas une explication de vote. Vous devez expliquer pourquoi vous avez voté contre. Ça veut dire qu'un importateur-revendeur peut acheter du matériel en Chine pour l'armée. Et ce matériel ne sera pas soumis aux droits de douane. Ça veut dire que nous, Pécum vulgaris, nous pouvons emporter de Chine mais payer des droits de douane, alors qu'un importateur-revendeur au titre de l'armée pourra le faire et ne pas payer de droits de douane. Vous trouvez ça juste ? Et en plus, dans les missions du ministère de la Défense, M. le Président, marquer protection de l'environnement des militaires, je trouve que vous êtes quand même allé un peu fort. Théoura, un peu fort de café. Mission des entités du ministère de la Défense, protection de l'environnement. Non, il ne faut pas déconner. Vraiment, là, vous y allez un peu fort. Voilà mon explication de vote. On a voté contre, on pose des questions. On ne répond pas aux questions. C'est malheureux, hein ? C'est triste, hein ? Madame le rapporteur, vous pouvez donner l'écure de l'article 2. Article LP2. Les importations de biens destinés au fonctionnement de la gendarmerie nationale sont exonérées de tous les droits et taxes dont la liquidation incombe aux services des douanes, y compris la taxe pour l'environnement, l'agriculture et la pêche, la taxe spécifique grands travaux et routes, la taxe de consommation pour la prévention. A l'exclusion de la taxe de payage, de la redevance aéroportuaire, de la taxe pour le développement local et de la participation informatique douanière. La discussion est ouverte sur l'article 2. Madame Tamara Bob-Dupont, sur l'article 2. Non, Président, j'ai levé mon doigt tout à l'heure. Vous n'avez pas levé votre doigt tout à l'heure, Mme Dupont. A Mme Merceron. Après Mme Merceron, c'est le vote. Vous avez levé mon doigt tout à l'heure, vous n'avez pas passé la parole. Vous avez passé la parole à Mme Merceron. Mme Bob-Dupont, vous n'avez pas demandé la parole tout à l'heure. Je suis désolé. Je fais le tour du groupe UPLD, vous n'avez pas demandé la parole. Alors arrêtez. Mme Jean et moi. Arrêtez. Bon, je prends ma parole ou pas ? Prenez la parole. Bon. Non, euh, ça, M. le Président. Sur l'article 2. Ah non, je suis désolé. C'est sur... Nous discutons sur l'article 2. Sur l'article 2, Mme Pram-Rabob-Dupont, vous avez la parole. Allez-y, vous avez la parole. M. le Président, ne ressemble pas à quelqu'un que tu connais, hein ? Alors, M. le Président, tout à l'heure... Vous voulez me respecter, s'il vous plaît, Mme Pram-Rabob-Dupont ? Vous voulez me respecter ? Mais je vous respecte. Pourquoi vous me comparez à quelqu'un d'autre ? Je m'appelle Edouard Fritch. Je suis désolé. Vous m'avez déjà... Qui demande la parole ? Mme Hirschon, vous avez la parole. Maruru Betitani. Yorana Tato. Madame le ministre, une petite parenthèse, M. le Président, que j'espère que vous allez m'accorder. J'aimerais que vous me donniez une copie de la lettre de M. Devater, parce que quelques semaines avant, il avait écrit au président du pays pour dire qu'il avait un début de preuve qui lui permettait de dire qu'il y avait peut-être un lien de cause, qu'il y avait un lien de cause à effet entre le taux élevé de cancer et la thyroïde, mais qu'il lui fallait évidemment plus de moyens. Or, j'ai fait partie du COSKEN et en aucun cas, Maruru Betitani a bloqué. Enfin, c'est peut-être... Là, je suis un petit peu étonnée. Et il est vrai qu'une demande est arrivée, mais vous connaissiez l'état de nos finances. Il nous était difficile de lui répondre tout de suite. Or, dans les rencontres que nous avions avec M. Julien de Lagravière, nous avions aussi, dans nos discussions, fait une demande afin que l'État français puisse participer au financement de ses études, car après tout, c'est tout à fait normal et logique qu'ils puissent y participer. Bon, pour le moment, ils ont accepté. J'aimerais rappeler à tout le monde que c'est le gouvernement du TAUI, à travers le COSKEN, qui a négocié l'envoi de deux médecins qui vont bientôt arriver ici, ainsi que pour la première fois, la Défense a accepté la réhabilitation des sites qui ont été gravement endommagés par l'époque des essais nucléaires. Donc, pour revenir à notre sujet, je voudrais faire une remarque auprès des représentants de l'opposition. Bon, je ne suis pas étonné que vous nous proposiez cette loi du pays, puisque vous aviez marqué votre opposition à l'époque et que j'avais même choqué le président de l'Assemblée aujourd'hui par un terme que je ne répéterai plus. mais je voudrais dire qu'il faut arrêter quand même de jouer aux petits innocents par rapport à la présence de l'armée française ici, etc. Je crois que le sénateur sera d'accord avec moi. Ce n'est qu'un échange de services. Aujourd'hui, la France est la deuxième puissance maritime au monde, grâce en grande partie à nous. La troisième puissance nucléaire au monde, grâce à nous. Et je crois que 18 milliards par an, c'est un strict minimum. C'est pour ça que dans les recommandations faites par la Commission d'enquête sur les conséquences des essais nucléaires, nous avons remis en question le montant de cette dotation. Donc, ce n'est pas un service gratuit que la France fait ici. Ça sert aussi à son rayonnement dans toute la région. Il faudrait peut-être que vous preniez des cours de géopolitique avec le sénateur Gaston Flos, parce que quand même, de jouer les carpettes comme ça, moi, ça me choque énormément. Donc, c'est des services, c'est des échanges de services, et ce n'est pas la générosité de la France, car elle en tire bénéfices. Donc, il faut arrêter. Alors, Mme Merchant, ma question, je vous ai fait... Je suis rapporteur d'une loi de pays au sujet d'une exonération fiscale par rapport à tout ce qui concerne les énergies renouvelables. Je ne sais pas si vous êtes au courant, si le dossier vous est arrivé, les équipements électroménagers de basse consommation, les ampoules, etc., les voitures électriques, ou je demande une exonération fiscale dans le cadre de nos problèmes du réchauffement de la planète. Je n'ai toujours pas de réponse. Donc, j'espère que vous allez m'en donner une bientôt et qu'elle sera favorable. Mais, je voudrais aussi vous demander que, puisque là, nous sommes en minorité, donc on ne va pas vous faire changer d'avis, mais qu'au moins, vous n'exclusiez pas l'armée des taxes concernant l'environnement, l'agriculture et la pêche, les grands travaux, etc. Voilà. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Ici, nous sommes en train de préparer une loi pour exagérer des taxes de l'armée. Moi, ce que je suggérerais, c'est de mettre en place des royalties sur tout le matériel nucléaire produit par la France. Ça sera beaucoup plus simple à comptabiliser nos droits, parce que tout ce qui a attrait avec le nucléaire a été fait ici. et en mettant des royalties, on pourrait avoir un chiffre exact. Chaque fois que ce matériel sera produit, on pourrait avoir un entreduit, pas des taxes, un entreduit. On doit ça. Voilà. Proposition. Merci. Merci, M. le Président. 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 Le Président. Merci, M. le Président. C'est la parole. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Autrement dit, en français, est-ce que ces importations dont il s'agit à l'article 2 concernent également des importations possibles de Chine ? On exonère l'armée de taxes spécifiques de grands travaux et routes et chacun sait que ce sont les militaires qui ont les engins les plus lourds qui viennent dégrader nos routes. Et puis, tu as dit, il y a des ingrédients qui ont été à l'hôpital. Je vous remercie, M. le Président. Simplement pour répondre à Mme Hirschhorn, puisque j'ai été mise en cause, que Mme Hirschhorn sache que la somme de 18 milliards n'a pas été inventée, n'est pas sortie par miracle. Et nous avons considéré, avec le gouvernement français, que nous devions prendre comme référence l'année 1994, l'année avant l'arrêt des essais nucléaires. Et je tiens à rappeler, une fois encore, que c'est le Président Jacques Chirac qui a arrêté définitivement les essais nucléaires. Le chiffre de 18 milliards correspond aux sommes dont bénéficiait la Polynésie française de par la présence du Centre d'expérimentation du Pacifique en Polynésie française. Le calcul a été fait d'accord parti et nous sommes tombés d'accord sur ce chiffre-là, d'où le premier accord qui a été signé avec le Premier ministre de l'époque, M. Juppé, et il avait été d'accord pour une durée de 10 ans. Depuis 2001, et sur notre intervention, nous avons signé un second accord avec M. Balladur pour que ces sommes versées à la Polynésie, comme étant une dette, c'est vrai, le Président de la République, M. Chirac, l'a lui-même reconnu, cette somme a été pérennisée, c'est-à-dire que la Polynésie française touchera ad vitam aeternam sans fin, tant qu'elle restera au sein de la République française, elle touchera ce montant. Ceci étant, vous avez été aux affaires pendant deux ans et demi. Mme Hirschhorn, pourquoi n'avez-vous pas demandé au gouvernement français la somme que vous auriez considérée être plus juste ? Nous, nous, nous l'avons calculée sur des données exactes, qui correspondent à des chiffres précis. M. Carlson, vous avez été aux affaires pendant deux ans et demi. Pourquoi n'avez-vous pas fait cette proposition que vous venez de faire ? Trop facile de le dire aujourd'hui et de critiquer ceux qui ont obtenu ce crédit depuis 1995. 1995-2005, ça fait déjà 180 millions que le territoire a bénéficié et ainsi de suite. Vous auriez dû le faire lorsque vous étiez au pouvoir, vous ne l'avez pas fait. Alors, de grâce, le seul privilège que vous ayez aujourd'hui, c'est de la boucler. Merci. Mme la ministre, avant le vote, vous avez des réponses à apporter ? Je voudrais simplement dire à Mme Hirschhorn que je vais lui donner, effectivement, le document, c'est pas une lettre, c'est un extrait de mail, simplement. Pour ce qui concerne la proposition de loi de pays d'exonération fiscale sur les énergies renouvelables, son document est à l'étude. Bien, je soumets au vote l'article 2, qui est pour ? Qui est pour ? Même vote. Même vote. Article 3. Les importations des biens énumérés, si après, destinées à une entité du ministère de la Défense, autre que la Gendarmerie nationale, sont exonérées de tous les droits et taxes dont la liquidation incombe au service des douanes, y compris la taxe pour l'environnement, l'agriculture et la pêche, la taxe spécifique grands travaux et routes, la taxe de consommation pour la prévention, à l'exclusion de la taxe de payage, de la redevance aéroportuaire, de la taxe pour le développement local et de la participation informatique douanière. Navires, aéronefs, parties et pièces détachées destinées aux navires dépendants du ministère de la Défense, parties et pièces détachées destinées aux aéronefs dépendants du ministère de la Défense. Armes et éléments d'armes, munitions et éléments de munitions, poudres, explosifs et leurs accessoires de mise à feu. Matériels de guerre et équipements nécessaires à l'exercice des missions des entités du ministère de la Défense définis à l'article LP1, dont la liste est fixée par arrêté puis en conseil des ministres. Hydrocarbures destinées aux navires et aux aéronefs dépendant du ministère de la Défense. Carbures et acteurs destinés à être utilisés après additivation dans les moteurs à l'allumage par compression des véhicules et engins terrestres opérationnels. Machines, appareils et engins et leurs parties composant accessoires et matériels d'environnement destinés à la réalisation de grands projets d'équipements publics nécessaires au développement économique et social de la Polynésie française, inscrit au sein du budget de la Polynésie française sous le titre « Projet aidé par la dotation globale de développement économique » dont les dispositions sont régies par la Convention du 4 octobre 2002 pour le renforcement de l'autonomie économique de la Polynésie française. Au démantèlement des installations liées aux activités de défense situées en Polynésie française. Bien destinées à l'avitaillement des navires et des aéronefs dépendant du ministère de la Défense, les quantités des produits d'avitaillement susceptibles d'être exonérés sont déterminées en fonction de l'effectif de l'équipage, de la durée de la mission et de la destination du moyen de transport. Elles doivent correspondre en nature et en nombre aux besoins normaux de l'équipage du navire ou de l'aéronef. Les modalités d'application du présent alinéen sont fixées dans une convention établie entre le directeur des douanes et l'autorité militaire compétente. La discussion est ouverte sur l'article 3. M. Drouli, vous avez la parole. A. Drouli, vous avez la parole. A. Drouli, vous avez la parole. C'est la règle normale de la démocratie. À une question posée, arrive une réponse. Arouli, merci. Madame Hirschon. Arouli, prétitainé. Madame Mesterange, vous avez demandé si ce n'est pas possible de faire un amendement pour exclure du dispositif l'armée de toutes les taxes concernant l'environnement, l'agriculture, etc. car les forces de souveraineté n'ont pas de raison de ne pas participer à la lutte pour l'environnement et au développement de la pêche et de l'agriculture. Ensuite, M. Floss m'avait demandé de la boucler, mais bon, je souhaiterais ne pas la boucler et faire remarquer à tout le monde que M. Floss a bien parlé de dette et ce mot-là est important et j'aimerais bien que l'opposition l'intègre bien. Mais cette dette, elle est une dette que si on reste français. Le jour où on n'est plus français, ce n'est plus une dette. C'est un peu curieux, mais bon, c'est comme ça. Lorsqu'on a fait cette commission d'enquête, on a, disons qu'on a revalorisé ou reétudié tout ce qui s'était passé et on avait estimé que les 18 milliards n'étaient pas suffisants. Et l'armée, ou la France, à travers le ministère de la Défense, était d'accord avec notre position. C'est pour ça qu'elle a envoyé M. de la Gravière pour commencer à venir, pour entamer des discussions avec nous. Et Mme Richeton a été inclue parfois dans ces discussions. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le ministère de la Défense investit 500 millions dans le cadre des projets de déconstruction à Poukaroua, à Toureya, à Rého, à Mareva et puis à Ho. C'est bien pour ça qu'elle est revenue sur sa position. C'est parce qu'elle sait que les 18 milliards ne couvrent pas tout ça. Et ce n'est pas à nous d'aller enlever les saletés qu'elle a laissées. Ensuite, elle est aussi consciente qu'il y a, elle a avoué pour la première fois qu'il y a eu des retombées radioactives sur nos îles. Et c'est bien pour ça qu'elle accepte, dans sa grande générosité, de financer deux médecins. C'est bien parce qu'elle est consciente qu'il y a eu des dégâts ici. Ensuite, nous avions aussi eu des discussions, comme ça, sur l'opportunité pour l'armée de participer à des grands travaux, comme elle l'a fait ailleurs. C'était une manière de rendre ce qu'elle nous doit. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Madame Patel, vous avez la parole. Juste un mot pour dire que je soutiens la demande de Théa Hirschhorn pour l'amendement, pour retirer effectivement la taxe pour l'environnement, parce que c'est choquant que l'armée ne soutient pas, après avoir pollué la polynésie, l'agriculture et la pêche. L'armée se doit de soutenir les agriculteurs et la pêche. Donc, les grands camions militaires qui passent sur les routes et qui ont laissé... Un minimum, c'est de participer. Enfin, je propose qu'il y ait un amendement, parce que c'est vraiment choquant de voir que l'armée ne va pas participer à la taxe de l'environnement. Merci. Ce, c'est grave. Madame Bolk. Merci. Je reviens donc sur la proposition également de M. Droulet de faire supprimer ses privilèges sur la nourriture. Les fonctionnaires d'État bénéficient déjà d'une indexation. Il n'est pas normal que la nourriture soit moins chère que celui qui habite ici. Ça, c'est un premier point. J'aurais voulu que M. Floss soit resté en séance, parce qu'il vient et pas la prise où il s'en va. Mais on a quand même... Quand même... Il a dit quelque chose, mais il n'a pas répondu jusqu'au bout. C'est-à-dire, il a dit, on a calculé ces 18 milliards en fonction de quelque chose, mais je n'ai pas compris comment ils l'ont calculé. À quoi correspond cette somme ? Alors, moi, je vais bien essayer de poser la question, parce que je suis sûre que Mme Merseron va réussir à répondre. Pas comme M. Floss. Si je comprends, les 18 milliards, c'est pour compenser le retrait des essais nucléaires en matière de réconversion économique. C'est-à-dire qu'en raison des essais nucléaires, il y a eu une exode de nos îles. Les populations sont venues à Pape-Été et tout le développement économique s'est fait autour de ces essais nucléaires. Le front de mer de Pape-Été, c'était des bars et des discothèques. Tout le long, là, quand les gens revenaient de Mourouroua, ils venaient se saouler et s'envoyaient en l'air, là, le front de mer. J'essaie de dire comment s'est développée cette économie autour de ces essais nucléaires. Mme Burke, Mme Burke, vous ne voulez pas venir sur l'article 3 ? Non, parce que c'est... On est en pleine dente et j'aurais voulu que M. Floss soit là. Attendez, vous terminez par se foutre en l'air. Non, mais attendez, mais de quoi vous parlez, là ? Je vous demande de revenir sur l'article 3. M. Fritz, ne vous mêlez pas de ma discussion avec Mme Merseron. D'abord, je n'ai pas le droit de me mêler de vos discussions. Non, parce que ça ne vous concerne pas. Té. Ça ne vous concerne pas. Vous voulez que je vous coupe la parole ? M. Fritz. Restez sur l'article 3, s'il vous plaît. Je suis dessus. On n'en parle pas des boîtes de nuit. On n'en parlera qu'on y sera. Néanmoins, si je comprends, durant ces essais nucléaires, l'économie de notre pays s'est développée en fonction et autour de ces essais nucléaires. Les 18 milliards, si je comprends, c'est pour faire une réconversion économique. D'accord ? Donc, nullement, ces 18 milliards ne concernent les dégâts au niveau de la santé. Nullement, ces 18 milliards ne concernent les dégâts au niveau de l'environnement. Ils ne concernent que les dégâts autour de notre économie. C'est-à-dire que durant ces essais nucléaires, nos enfants, au lieu d'aller à l'école, ils sont allés travailler à Mourouroua, entre autres. Et quand ils sont revenus, eh bien, ce qui fait qu'on n'a que 19 000 bachelés en Polynésie. Donc, ces 18 milliards sont pour aider nos enfants à aller à l'école, par exemple. Madame Beuk, revenez à la raison, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne dites pas n'importe quoi. On n'est pas là pour déballer. Non, mais attendez. Est-ce que 18 milliards servent à aider nos enfants à aller à l'école ? Nous parlons, nous parlons des importations des biens. Monsieur, monsieur Fritz, est-ce que ces 18 milliards servent à faire des cadres ? Tout le monde se marre. Mais oui, parce que c'est pas moi qui fais rire, c'est vous. C'est pas moi qui fais rire, c'est vous. C'est vous qui faites rire, monsieur, vous ne me laissez pas aller jusqu'au bout. Au bout de quoi ? On ne voit pas de bout depuis tout à l'heure. Oh, s'il vous plaît. Non, non, non. Essayons, essayons de discuter des choses. Sérieusement, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne crachez pas votre venin ici. Non, mais... Parlons de taxes, parlons d'importations réalisées par ou pour le compte des autres forges. Mais monsieur Fritz, tout ce que je veux savoir, c'est comment on a calculé ces 18 milliards. Merci. La question est claire. Madame la ministre, vous voulez répondre avant le vote ? Oui, alors, je confirme que si l'armée devait importer quelque chose de Chine, de Nouvelle-Zélande ou de Zanzibar, elle serait exonérée. C'est bien l'idée. Pourquoi ? C'est un principe général et je vais prendre un exemple. Quand une personne handicapée ou qu'une association importe du matériel ou un bus, par exemple, et qu'elle demande une exonération douanière qui lui est accordée, compte tenu d'une délibération de l'Assemblée, on ne va pas demander de quel pays vient le bien. On regarde que c'est pour servir à une personne handicapée. Donc, c'est le même principe ici. Il s'agit d'exonération pour le compte de l'armée, de la gendarmerie et du SMA. On ne se préoccupe pas ici de dire que selon tel ou tel pays, il y aura des taxes. J'espère que vous avez compris. Ensuite, je voudrais préciser également que l'armée a une implication dans le domaine de la protection de l'environnement, puisque tout le monde sait qu'elle intervient, par exemple, dans la lutte contre le Miconia, la fourmi de feu, qu'elle intervient dans le domaine également de l'agriculture et de la pêche par l'intermédiaire des activités de formation du SMA, qu'elle intervient également à l'aide de matériel de travaux publics, prenons l'exemple de la route traversière de Papenoa-Mataïa. Je crois qu'un transcent a été inauguré par vos soins. Donc, on ne peut pas dire que c'est une exclusion. Donc, c'est un tout. Je voudrais préciser également que s'il y a des cas particuliers de taxes pour lesquelles l'armée paiera, comme la taxe de péage, la redevance aéroportuaire ou la participation informatique douanière, c'est tout simplement parce que ce sont des taxes qui correspondent à des prestations consommées de façon directe par l'armée à l'occasion des importations. Voilà. Tout le reste, ce sont des taxes qui ont un caractère général. Je mets l'article 3 au vote qui est pour le même vote. Article 4, madame le rapporteur. Le régime d'exonération prévu par les articles LP2 et LP3 doit être sollicité lors du dépôt de la déclaration d'importation des biens concernés. Ce régime ne dispense pas l'importateur de l'accomplissement des formalités particulières requises par la réglementation en vigueur, notamment en matière de contrôle du commerce extérieur, de protection de l'ordre public, de la moralité publique, de la sécurité publique, de la santé, de la vie des personnes, de la faune et de la flore et de la propriété intellectuelle. Chaque importation doit faire l'objet d'une déclaration en détail, comportant tous les indications et documents requis par la réglementation en vigueur au moment de l'importation. Merci, madame le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article 4. M. Droulet, vous avez la parole, puis M. Calson. M. Calson. M. Calson, je ne vois pas la relation avec la déclaration d'importation. M. Calson, c'est les articles prévus à l'année linéa LP2 et LP3, qu'on renvoie à LP3 au sujet des mondes allemandes. M. Calson, je veux bien qu'on en parle. Demandez-nous d'ouvrir une session sur les essais nucléaires. Vous avez eu l'occasion d'en faire, on peut en refaire. Mais pourquoi mélangez-vous les problèmes ? Vous en êtes à ne plus répondre. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Bon, on sait tous qu'il y aura une largeur de 5 km qui va tomber dans l'océan. Mais non, qu'est-ce que l'armée va faire pour combler ça ? Est-ce qu'elle va importer de la terre d'ailleurs et est-ce que ça va être exonéré de taxes ? C'est de ça que je veux en parler. Vous êtes plus intelligent que ça, M. Calson. Non, non, c'est une question simple. Non, mais c'est concret. Franche, quand même. Ça va tomber dans l'océan. 5 km de large. Et c'est grave parce qu'ils ont mis des... Très bien, très bien, très bien. Nous avons compris votre question. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que l'armée va faire ? Elle va importer de la terre de Chine, quoi. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Je pense que la ministre va répondre à votre question. Est-ce que c'est exonéré ? C'est ça la question ? Oui, M. Calson. Merci bien, M. Calson. Non, mais c'est grave. Pour le groupe Polynésien Ensemble, pas de questions. Tahouera, pas de questions. Madame la ministre, vous voulez répondre aux questions qui ont été... M. Drolin. M. Gombastolin, une dernière question. Merci, M. le Président. Je voudrais poser une question à Mme la ministre. Nous maîtrisons aujourd'hui le montant du forfait douanier, militaire, armé, certes. 4 milliards, à peu près. Mais est-ce que Mme la ministre peut nous informer, peut nous dire quel est le montant réel, en fait, des exonérations ? Merci. Mme la ministre. Question précise, réponse précise. Vous avez effectivement à la page 3 du rapport des chiffres que nous avons demandé au service des douanes et qui indiquent entre 2003 et 2006 le montant des exonérations. Donc, vous avez, pour la dernière année connue, en 2006, 391 millions. Et je voudrais préciser, puisque ça correspond à l'objet de l'article 4, que même s'il y a exonération pour le futur, dans la mesure où vous prévoirez que cela ne dispense pas l'importateur de l'accomplissement des formabilités particulières, nous pourrons toujours suivre, année après année, le montant correspondant à l'exonération. Alors, quant à la faille ou de A, je n'ai jamais allé, je ne sais pas. Donc, je vous invite, on ira tous les deux. Voir. Vous avez répondu à toutes les questions. Alors, pour la nourriture, vous faites une fixation sur la nourriture, à mon avis, c'est parce qu'elle est mi-divin. Non, c'est l'avitaillement. L'avitaillement, vous savez ce que ça veut dire l'avitaillement ? C'est tout ce qui doit entrer sur un bateau ou un avion et qui est destiné à être consommé à bord. Alors, il serait difficile de faire ça en exonère, ça en exonère pas. Bon, on en arriverait à des détails extrêmement compliqués. Donc, l'idée générale, c'est de considérer que tout ce qui doit être consommé à bord des navires ou des avions est exonéré. Je soumets l'article 4 au vote. Même vote, l'article 4 est adopté. Madame le rapporteur, faites lecture de l'article 5, s'il vous plaît. Lorsque l'importateur qui sollicite le bénéfice du régime d'exonération prévu par les articles LP2 et LP3 est une entité relevant du ministère de la Défense, il s'engage à affecter la totalité des marchandises pour lesquelles le régime fiscal privilégié est sollicité à la destination particulière prévue aux articles LP2 et LP3 de la présente loi du pays, à justifier de cette affectation en première réquisition du service des douanes, à ne pas prêter, louer ou céder à titre gratuit ou onéreux les dites marchandises pendant un délai de trois ans, à compter de la déclaration d'importation sans que le service des douanes en ait été préalablement informé. La réalisation du prix de la location et de la cession est subordonnée au paiement des droits et taxes dues à l'importation liquidée selon les modalités définies à l'article LP7, à acquitter en première réquisition du service des douanes le montant des droits et taxes qui deviendraient exigibles en cas d'inexécution totale ou partielle des obligations prévues ci-dessus. Je soumets l'article 5 à discussion. M. Droulet, vous avez la parole. M. Droulet, vous avez la parole. En d'autres termes, comment fera-t-elle la différence entre ce qui est consommé à terre et ce qui sera consommé sur le bateau ? M. Droulet, vous avez la parole. Sous-titrage ST' 501 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 au troisième tiré, et vous devrez réparer les choses. Mais si vous avouez, enfin, si vous démontrez votre bonne foi, vous démontrez que vous pensiez qu'effectivement, il n'y avait pas de doute, les marchandises étaient en règle, eh bien, ces petits mots pourront servir à vous exonérer de cette réparation. Voilà, je pense, une explication qu'on peut donner. Ensuite, je dirais que le rôle de... Je suis un peu étonnée de votre imagination. On a l'impression que l'armée pourrait devenir une sorte de commerçant international qui ferait du commerce d'importation-exportation, achetant là pour revendre dans un autre pays. Bon, ce n'est pas le rôle de l'armée. Et si l'armée se mettait à faire ce genre de divagation et d'anomalie de comportement, je crois qu'assez rapidement, elle serait repérée. Donc, il ne faut quand même pas exagérer. Et moi, je vais vous dire que le meilleur rempart contre ces dérives dont vous parlez, eh bien, je le vois dans le fait que deux tiers des douaniers sont des Polynésiens. J'ai rencontré lors de ma mission à Paris le troisième inspecteur des douanes qui est en formation et qui est Polynésien. Eh bien, je trouve que c'est très bien. Et pour moi, si j'essaye de rentrer dans votre logique de méfiance, eh bien, je dirais que le meilleur rempart, c'est que les Polynésiens qui sont aux douanes ne vont pas couvrir des choses qui pourraient être contre leur pays. D'autant que ça n'existe pas. Mais les textes, ils ont été préparés par le service des douanes. Il n'y a pas de meilleurs spécialistes. Alors, osez dire, osez dire là que les personnes, osez le dire, que les juristes qui ont préparé ces textes aux douanes ont des intentions malhonnêtes. Osez le dire. Eh bien, voilà. Moi, je fais confiance. C'est tout. Madame la ministre, vous avez terminé. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils disent. Vous avez terminé parce que j'ai faim. Bien. Alors, je soumets l'article 6, 7 au vote. Même vote. Même vote. Article 8, avant de déjeuner. Il est bientôt 13 heures. Je vous propose donc d'en finir avec l'article 8 et nous suspendre à la séance. Madame la rapporteure, vous voulez nous lire l'article 8, s'il vous plaît. Le régime d'exonération prévu par les articles LP2 et LP3 s'applique également aux marchandises exportées et réimportées en Polynésie française à l'occasion de tests, essais, réparations, travaux sous garantie, échanges standards, mis au point, etc. La discussion est ouverte sur l'article 7, madame Burke. Sur l'article 8, madame Burke. Oui, merci. Juste pour essayer d'être plus claire pour que madame Merson comprenne. À l'article 1er, petit tiré, il est bien indiqué importation, et c'est précisé, originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas au territoire douanier de la Polynésie française. D'accord ? Donc, c'est n'importe lequel. La barrière douanière européenne ne s'applique donc pas en Polynésie vis-à-vis de ce que M. Giraud essaie de vous expliquer. En France, la défense doit respecter la barrière douanière européenne. Quand vous importez de Chine pour faire entrer en France, à Paris, de Chine à Paris, vous passez par la douane. Quand vous passez de la Chine en Polynésie, on ne va plus passer par la douane européenne ? Madame Burke, merci. Monsieur Girauds, avant le déjeuner. Marourou, président. Madame la ministre, vous pensez que c'est très juridique de prévoir dans une loi, fustelle de pays, un mot comme etc ? Non, mais vous vous rendez compte ? Etc. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce que le douanier, qui va être inspecteur bientôt, je ne sais quoi, chef de la douane ou je ne sais quoi, va faire, ce n'est pas d'interpréter ce qu'il y a dans sa tête, il va lire le texte. Et quand il va arriver sur etc., il fait quoi ? Il va porter un texte. Non, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. J'ai beaucoup de respect pour les juristes, mais je n'en vois pas beaucoup qui proposent des textes avec un etc. dedans. Polynésiens ensemble. Bien. T'as ouvert à... Bien. Madame la ministre, avant le déjeuner. Je voudrais dire que le etc. est une façon d'ouvrir les choses, mais pour prendre en compte ce qui aurait pu ne pas être envisagé à la date d'aujourd'hui, mais il est évident pour quelqu'un de sensé et de non mal intentionné de lire que ça a un lien avec tous les autres mots qui sont au-dessus, c'est-à-dire bien des types d'opérations qui correspondent soit à des choses approchantes, l'idée de tests, essais, réparations, etc. Donc il ne s'agit pas d'ouvrir à des choses qui n'auraient plus aucun rapport avec la suite qui précède. Forcément, ça doit rester dans la même logique. Quand vous employez en français le mot etc., c'est que vous êtes bien dans une logique et que vous ouvrez pour le cas où quelque chose n'aurait pas été envisagé. Ensuite, je voudrais dire, et ce sera mon dernier mot, que si vous voulez qu'un jour on ait un régime différent pour la douane, pour ce qui concerne l'Europe, eh bien il faudra sortir du contrat d'association avec l'Europe et rentrer dans un système institutionnel complètement différent de ce que l'on a aujourd'hui, mais dans l'état actuel des choses, nous sommes dans un régime d'association en tant que, compte tenu de notre situation institutionnelle aujourd'hui, et c'est parce que nous sommes dans ce contrat d'association avec l'Union Européenne que les choses s'appliquent. Maintenant, si un jour les choses doivent changer, mais que je sache, ce n'est pas à l'ordre du jour. Bien. Je vous remercie, Madame la Ministre. Je soumets l'article 8 à votre sanction, même vote. Je vous propose donc de suspendre nos travaux et de les reprendre à 14h. Impérativement, tapons. 14h. Nous avons une heure pour déjeuner. Le déjeuner est prêt, il est chaud. Non. Vous faites un petit peu de marche dans le jardin, puis ce sera bon. Bon appétit à tous et à toutes. Bien. La séance est reprise. Je voudrais, en entrenant à tous, souhaiter la bienvenue aux jeunes de Hakahaw, ça, de l'île de Guapo. Vous avez là un phénomène de ce que l'on peut faire à l'Assemblée de Polynésie française. Ancien vice-président, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom de tous les membres de cette Assemblée. Vous savez que nous sommes 57 représentants à l'Assemblée de Polynésie française, dont trois des îles marquises. Bien. Je reprends nos travaux. Nous étions à l'article LP9 de la loi de pays. Je vais donc demander au rapporteur, à Mme Teoura-Eriti, de nous faire lecture de l'article LP9. Mme Eriti, vous avez la parole. Les dispositions de la présente loi du pays sont applicables aux importations effectuées par ou pour le compte du groupement du service militaire adapté, du SMA, pour les raisons de ses attributions militaires. La discussion est ouverte sur l'article LP9. Mme Eriti, vous avez la parole. 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 Merci, M. le Président. J'ai posé une question importante tout à l'heure à Mme la ministre, elle ne m'a pas répondu. Et cette question, elle est dans le sens de M. Jacques Hydrolet, et je voulais justement dire... M. Jacques Hydrolet, c'est... Vous pouvez la réformuler votre question, Mme Foulet ? Non, mais il m'a pris à partie tout à l'heure, donc je voudrais lui répondre. Qu'il ne s'inquiète pas pour moi ni pour le Fethia, puis qu'il s'inquiète plutôt du Yamana. Ensuite, il ne s'est occupé que de ma première phrase. Et je le regrette. Il a sa vérité, moi j'ai la mienne. Et je voudrais reposer la même question à Mme la ministre. Pourquoi un régime fiscal privilégié à un seul secteur et pas à d'autres ? Et je pense plus particulièrement au secteur éducatif. Je pense aux livres qui coûtent excessivement cher. Ceci mérite réflexion pour l'avenir fiscal de la Prognésie française. Encore une fois, pourquoi des demi-mesures et pourquoi ne pas aller au fond des choses et modifier totalement notre régime fiscal en tenant compte de tous les paramètres économiques, sociaux, financiers et médicaux ? Merci de me répondre. Mme Merceron, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Alors, je voudrais d'abord répondre à la question de M. Jacques Hidrolé. Non, cette disposition de l'article 9 n'est pas inutile. Parce que c'est vrai qu'il existe déjà une délibération qui exonère le SMA pour le matériel de la formation professionnelle. Et c'est une délibération de 97. Mais ici, il s'agit d'exonérer le SMA également pour le matériel qui est utilisé pour l'instruction militaire des jeunes. Puisque vous savez que dans le cadre du SMA, il y a à la fois une action de formation professionnelle, mais également une action d'encadrement militaire. Et c'est pour cette partie-là qui, aujourd'hui, n'est pas couverte que cette disposition existe. Voilà l'explication. Pour ce qui concerne la question de Mme Toulère, c'est vrai qu'elle a évoqué ça ce matin. Et aujourd'hui, les droits de douane rapportent 29 milliards. Les taxes douanières, toutes les taxes douanières, 29 milliards. Et 29 milliards doivent être rapportés au total des impôts prélevés qui sont de 101 milliards. Ce sont les chiffres de 2006. Donc vous voyez que, c'est quand même, les droits de douane sont une part importante, presque le tiers, 30% de nos recettes fiscales. Alors, réformer. C'est vrai qu'on peut penser que des taxes indirectes peuvent être révisées. Et plusieurs fois, je me suis, en ce moment, interrogée sur des orientations à prendre. Mais j'ai aussi en mémoire une réforme qui m'a paru être exemplaire, en tous les cas dans sa façon de se réaliser, qui est celle de la TVA. Et qui nous a permis de basculer d'un système de droit d'entrée à un système moderne de TVA, comme il en existe dans tous les pays modernes. Et c'est une réforme qui s'est faite en étant très préparée, à la fois dans les simulations, dans l'information du public, et dans l'impact que cela aurait sur les recettes fiscales. Donc, je pense que toute réforme fiscale de cette ampleur doit nécessairement être bien préparée et que les objectifs soient bien partagés. Voilà. Donc, moi, je dirais que, personnellement, je ne ferme pas la porte à des évolutions fiscales importantes. Le président Gaston Tengsang l'avait dit lui-même dans son discours. Et pour ce qui concerne les livres en particulier, il est évident que je suis particulièrement sensible à la question du coût des livres, parce que je pense que l'accès à la lecture, et les jeunes sont là, je trouve que c'est bien qu'ils entendent les préoccupations que nous pouvons avoir. Il est important, effectivement, que les livres, le coût des livres, ne soit pas un obstacle à l'accès à la lecture. Donc, envisager que l'on puisse baisser les taxes sur les livres, je rappelle qu'aujourd'hui, la TVA sur les livres est de 6%, c'est une possibilité, mais permettez-moi de dire, pour ne pas être démagogique, que je crois qu'il faut d'abord bien étudier l'impact en termes de moins-value de recettes pour voir comment on peut supporter une baisse sur les livres. Et il faut réfléchir à quels livres aussi. Mais sur le plan du principe, je ne suis pas opposée à l'idée de réfléchir à des réformes de ce genre. Je rappelle quand même, je le disais ce matin, qu'il y a d'autres exonérations qui existent déjà, comme par exemple, celles pour tout ce qui concerne le matériel pour les personnes handicapées. Voilà. Bien, je soumets au vote l'article 9, même vote, même vote. Article LP 10, madame le rapporteur. Les dispositions du troisième aliméa de l'article 5 de la loi 48-488 du 21 mars 1948 sont abrogées en temps qu'elles s'appliquent à la Polynésie française. Sur l'article 10, monsieur Drolet. Oui, simplement pour suggérer sous forme de clin d'œil à madame Foulaire qu'elle veut importer des livres en gratuité de droit de douane, qu'elle s'adresse à un importateur-revendeur agréé par les militaires. Le problème est réglé. Pour ce qui concerne cet article 10, de quoi s'agit-il sur cette loi du 21 mars 1948 ? Ça fait un bout de temps. Excusez mon ignorance. De quoi s'agit-il ? Madame la ministre, vous avez la parole. Pannes sèches. Non, je suis désolée. Ce matin, nous avions une représentante des douanes. Elle est restée jusqu'à midi. Donc, nous allons nous renseigner. Et si vous voulez attendre 30 secondes. Voilà. Alors, il s'agit de la loi qui, actuellement, et depuis 1948, remplace... Enfin, c'est la loi qui, aujourd'hui, permet d'établir le régime des produits importés par la gendarmerie. Et nous avons eu le souci de regrouper dans un seul et même texte ce qui concernait l'armée, le SMA et la gendarmerie. Voilà. Vive le Vini. Pour l'article 10, je consulte l'Assemblée, même vote, même vote, explication de vote, M. Droulet. Bien. Je soumets donc le projet de loi du pays portant aménagement d'un régime fiscal privilégié applicable aux importations réalisées par ou pour le compte des forces, services, organismes relevant du ministère de la Défense. À la sanction de notre Assemblée, nous passons au vote de la loi. Contre. Mme Algoïma, absent, procuration, Mme Taki, Montaïma, pour Mme Dic, Sabrina, je suis contre. Mme Bozi, Herrero, auxilia, Mme Bob Dupont-Amara, contre. M. Bissou, Jean-Christophe, absent, M. Kassin, Jean-Michel, contre. Mme Shinfo, auxilia, je vote contre. M. Droulet, Jacqui, Mme Floromance, M. Flos, Gaston, absent, procuration, M. Edouard Fritsch, pour Mme Foulet, M. Filda, pour M. G. Vosantoni, contre. Mme Haïti Pascale, absent, procuration, Mme Théoura, irritée. Pour M. Anderson Georges, M. Droulet, vous êtes en séance. Mme Irchand Nournotéa, absent, procuration, M. Ruben. Mme Hérite Pascale, pour Mme Jennings, détonnée, Patricia, absent, procuration, M. Eugène Somers. M. Comoutini Renéa, absent, procuration, M. Huar Baira. Mme Lerou Irène. Pour M. Lisan Marcelin, absent, procuration, M. Nari Tonnené. Mme Maraya Emma. M. Maraya Oudaténa, absent, procuration, Mme Romance. Mme Mataoua Maïron. Mme Mati Juliana. M. Moutam Thomas, absent, procuration, M. Nouaté Tonnené. Mme Naya Teripaya Marron, absent, procuration, Mme Marise Olivier. M. Nari Tonnené. Mme Olivier Marise. Mme Parker Elianor, absent, procuration, Mme Monique Richton. Mme Patardéia. Contre. Mme Persegal Daniel. M. Rapoto Jean Marius, absent, procuration, Mme Françoise Tama. Contre. Mme Richton Monique. Pour. M. Ropito Paul, absent, procuration, M. Vini Jacques. Mme James Salmon, absent, M. Chille Philippe. Pour. M. Sommers-Seugène. Mme Tata Fabiola, absent, procuration, Mme Irène Leroux. Pour. Mme Tahirou Lisette. Mme Tahieta Chantal, absent, procuration, M. Myron Matawa. Mme Tahouatama Juliette. Mme Takimautena. Mme Tama Françoise. M. Tafari Rihilouiti, absent, procuration, Mme Ima Maraya. Mme Temaru Oscar, absent, procuration, M. Girard Santorum. Contre. M. Teremata Ruben. M. Territier Roberto, absent, procuration, Mme Sabrina. Il vote contre. Mme Teroatiya Sylviane. Je vote pour. Mme Tétanoui Lama. M. Tétanoui Noa. Mme Tuchobillard Catherine, absent, procuration, Mme Degapater. Contre. M. Veira Rahuart. M. Van Bastolaire, remont. M. Venodan Emile, absent, procuration, Mme Sylvain Teroatiya. Il vote pour. M. Vichat. M. Yip Michel, absent. Etes. Etes. Deuxième des questions. Se, je n' Jang r��. M. Yip couvert, mme Riboud oi. M. individu, tel. Des quotades 3000. Ce n'est normal? Mesd ipad, tiens. Dere Duc-Tempolis, La loi de pays portant l'aménagement d'un régime fiscal privilégié, applicable donc aux importations réalisées par ou pour le compte des forces, services et organismes relevant du ministère de la Défense, est adoptée par 29 voix pour et 25 voix contre. Pardonnez-moi. M. Jacques Hédroulé pour une explication de vote. La loi de pays portant l'aménagement de vote. Il est anormal qu'il y ait deux catégories de personnes dans notre pays. Des gens qui ne sont pas assujettis à la loi et d'autres qui le sont. Les enfants qui sont ici sont assujettis aux droits de douane pour ce qu'ils achètent. Les militaires ne le seront pas demain à partir de votre loi. Et c'est pour cette raison, essentiellement, une raison de justice que nous avons voté contre cette loi de pays. Merci, M. Nwantetouanoué, pour une explication de vote. Président, Président, pour le vote. Moi, j'ai voté pour. Mais je ne veux pas dire la même chose que mon collègue. Il n'y a pas de justice. Il y a deux formes de paiement pour les taxes. Mais l'armée paye. L'armée paye. Il faut dire la vérité aux jeunes qui sont derrière vous. L'armée paye. L'armée paye. 4,5 millions. Ok ? Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir aux gens. L'armée paye. Et je vote pour. Merci. Je vous propose de passer à l'examen du rapport numéro 041-2007 relatif à une proposition de délibération créant une commission d'enquête chargée de recueillir tous les éléments d'information sur l'acquisition par la Polynésie française sur les conditions de création de la société d'économie mixte locale mais évanouie sous le projet d'acquisition par cette société d'une flotte de véhicules de transport en commun nécessaires aux activités de la société privée main-va-transport. Ce rapport est présenté au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports par les représentants Mme Emma Maraya et M. Howard Vairaroua. Mme Maraya, vous avez la parole. Merci M. le Président, Mme la Ministre, chers collègues, Yorana. La présente proposition de délibération a pour objet la création d'une commission d'enquête de notre Assemblée chargée de faire toute la lumière sur les conditions de création de la société d'économie mixte locale main-va-transport et le projet d'acquisition par cette société d'une flotte de 130 véhicules de transport en commun construits par la société automobile chinoise Hongkai nécessaires aux activités de la société privée main-va-transport. Chacun a parfaitement en mémoire les multiples articles de presse et les conflits sociaux très durs qui ont marqué les mois écoulés et qui ont tous eu pour source la constitution de cette société d'économie mixte et le projet d'acquisition par elle de cette flotte censée ne profiter qu'aux actionnaires et exploitants de la société privée main-va-transport pour les aider à assumer leurs obligations de renouvellement de leurs moyens de transport découlant de la délégation de services publics pour l'exploitation du lot de transport urbain de l'île de Théty et l'exécution du service de transport scolaire. Monsieur le ministre en charge des transports, répondons dans notre séance du 15 mai 2007 à une question orale de l'une de nos collègues sur l'opacité des conditions d'acquisition et d'exploitation de cette flotte de véhicules de transport en commun, a déclaré « J'ai mis à jour un certain nombre de dysfonctionnements ». Poursuivant son propos, il a également indiqué que la reprise en main par le pays de l'acquisition des bus chinois aura le mérite, à notre sens, de nous permettre de discuter en direct avec l'usine et le concessionnaire du prix des véhicules en éliminant tous les intermédiaires et les sociétés satellites qui comptaient intervenir sur ce dossier avec l'aval du gouvernement précédent. Il faut s'attendre actuellement, selon nos investigations, à une économie de 550 millions, soit plus de 30% du prix de départ. Plus soucieux d'exposer sa vision de l'avenir de cette société et de ce projet que d'expliciter les constats négatifs qu'il a pu relever et d'en tirer des conclusions, le représentant du gouvernement a laissé dans l'ombre des considérations qu'il serait bien utile de faire apparaître au grand jour et d'analyser fusse pour tirer des enseignements conduisant à établir des responsabilités et améliorer le mécanisme de décision de nos institutions. Dans ces conditions, il revient à notre Assemblée, au titre de son pouvoir de contrôle des activités du gouvernement, de contribuer à voix plus claire dans ce dossier aux enjeux financiers, économiques et sociaux très importants, en diligentant par elle-même une commission d'enquête lui permettant de dresser ses propres constats et recommandations. L'économie générale du texte ici proposé prévoit en son article 1er la définition de la mission de cette commission. En son article 2, les prérogatives et les moyens mis à la disposition pour procéder à ses investigations et les obligations de confidentialité imposées à ses membres. L'article 3 détermine la composition et l'identité des membres en ici et en jean. L'article 4 fixe le délai maximal laissé à la commission pour rendre son rapport. Tel est l'objet de la proposition de délibération 6 juin que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports de bien vouloir adopter. La conférence des présidents a arrêté à 60 minutes le temps de parole sur ce dossier réparti en 10 minutes pour le groupe Polynésien Ensemble, 16 minutes pour le Tahuéra Huiratira, 25 minutes pour l'Union pour la démocratie et 9 minutes pour les non-inscrits. Je demande donc au groupe Tahuéra Huiratira s'il y a un intervenant. Mme Lucette Ayrou, vous avez la parole. M. le Président, Mme le Ministre, M. le Président, Mesdames, Messieurs, le 18 mai 2006, M. James Salmon, ministre des Transports du gouvernement de M. Oscar Temaro, a présenté à l'adoption d'une Assemblée une délibération portant création de la société d'économie mixte Maévanouie. A l'époque, l'ensemble de l'opposition s'était élevé contre l'opacité entourant ce projet. Estimant par ailleurs qu'il n'était pas une réponse adaptée aux problèmes rencontrés par la société Maéva Transport pour assurer correctement sa délégation de services publics dans la zone urbaine. D'ailleurs, la création de cette société Maévanouie n'avait pas d'autre ambition que de se substituer aux délégataires défaillants. Cette substitution a directement engagé les finances publiques puisque nous avons appris, et cela a été confirmé en séance par le ministre des Transports lors de notre séance du 26 octobre 2006, que la société d'économie mixte serait, et là, je cite M. James Salmon, chargé d'acquérir avec l'aval du pays les 130 nouveaux bus, de les défiscaliser pour qu'ils soient donnés à bail, avec option de rachat au bout de cinq ans pour le français Aboulé, à Maéva Transport, qui les exploiterait avec l'assistance technique de Maévanouie. Fin de citation. Bien que les finances publiques aient été engagées, il n'en reste pas moins qu'une grande opacité à entourer le choix du constructeur des bus. Il a même fallu que la société Sopadet intervienne directement auprès du ministre de l'époque, c'est lui qui nous l'a dit, pour que soit étudiée une offre de la marque Hyundai. M. James Salmon nous a également affirmé à l'époque que le choix s'était arrêté sur la marque Ankaï. Et je cite ce qu'il disait donc à ce moment-là, parce que les propositions de prix à valeur technique égale étaient largement moins chères, avec des prestations extrêmement intéressantes. Fin de citation. Or, à ce jour, notre Assemblée ne connaît toujours pas le prix d'acquisition des bus. Certes, de nombreux chiffres ont été mis sur la place publique par l'intermédiaire de la presse. Mais je vous rappelle également que M. Guy Goudine, qui était en charge des cotations, a lui-même avoué que les prix n'avaient cessé de varier. Par ailleurs, le ministre des Finances, M. Jacqui Droulet, avait, dans notre séance donc du 28 novembre 2006, nous avait affirmé qu'il était incapable de nous dire le montant de l'emprunt garanti par le pays pour l'achat des bus. Là aussi, je cite ces propos de l'époque. Le ministre des Transports et le gouvernement ont demandé s'ils pouvaient faire un emprunt pour acheter des véhicules et si le territoire pouvait se porter garant de l'emprunt. J'ai apposé ma signature, mais je n'ai pas fait attention aux chiffres. Ce que je sais, c'est que j'ai sous-signé par rapport à la participation du territoire dans ma évanouie. Fin de citation. Mes chers collègues, soyons clairs, mes propos ne cherchent pas à mettre en cause la gestion de l'ancien gouvernement. Les faits et les propos que je viens de rappeler ont seulement vocation à souligner le flou le plus total qui a entouré non seulement la création de la société Maévanouie, mais également la procédure qui devait conduire à l'achat des bus de marque Ankaï. Ce flou a été renforcé par les déclarations de notre nouveau ministre des Transports qui, devant notre Assemblée, en répondant à une question que je lui posais, a confirmé la reprise en main du dossier par le nouveau gouvernement en estimant que la poursuite du dossier, et je le cite, de l'acquisition des bus chinois aura le mérite, à notre sens, de nous permettre de discuter en direct avec l'usine et le concessionnaire du prix des véhicules, en éliminant tous les intermédiaires et les sociétés satellites qui comptaient intervenir sur ce dossier avec l'aval du gouvernement précédent. Fin de citation. En commission législative, nous avons appris que, compte tenu de l'élimination d'un intermédiaire, de la baisse de la marge d'un autre intermédiaire et de la variation du prix du dollar, la note pourrait être abaissée de 350 millions. Voilà encore un fait qui vient d'y montrer toute l'opacité de ce dossier avec des intermédiaires sur lesquels nous n'avons opéré aucun contrôle et qui aurait pu abuser de la situation si le nouveau gouvernement n'avait pas recherché plus de clarté. Je sais que certains de nos collègues, même s'ils se sont montrés favorables à la mise en place de cette commission d'enquête, ont toutefois douté de sa pertinence, dès lors que le pays n'avait pas engagé un franc pour l'achat des bus. Il n'empêche, notre Assemblée a créé une scène. L'actuel gouvernement entend continuer dans la démarche entreprise par son prédécesseur, en corrigeant toutefois les effets négatifs. Il nous appartient donc, devant le manque de précision que j'ai évoqué, de faire toute la lumière sur les conditions qui ont prévalu à la création de la SEMMA évanouie, ainsi que sur son rôle réel dans le schéma d'organisation des transports en commun qui a été adopté par notre Assemblée. Sur ce simple point, il ne semble pas qu'il y ait concordance entre ce schéma et les décisions qui ont été prises par la suite. Par ailleurs, et du fait que cela engage notre responsabilité financière, nous devons absolument nous interroger sur le rôle des intervenants dans ce dossier et sur la pertinence de leur travail. Notre rôle, vous l'aurez compris, n'est pas de mettre en accusation tel ou tel. Nous ne sommes ni procureurs, ni juges. Par contre, il entre dans nos missions, et c'est aussi notre rôle, d'identifier les dysfonctionnements institutionnels, administratifs, afin, le cas échéant, de faire des propositions et des suggestions pour y remédier. C'est aussi notre rôle, en recherchant la vérité, de mettre un terme à la diffusion d'informations plus ou moins fantaisistes et à tout le moins invérifiables, qui peut être véhiculée par les ondits et par les médias. Voici donc les principaux objets de cette commission d'enquête que nous avons souhaité mettre en place. J'en appelle à tous mes collègues soucieux de clarté et de bonne gestion de fonds publics pour soutenir cette proposition. Je vous remercie. J'appelle l'intervenant du groupe UPLD. Monsieur Jérôse. Monsieur Jérôse. Jérôse. Il n'y a pas de la vie, mais il n'y a pas de la vie. Pour moi, je n'ai vraiment pas eu le droit à la fin, je ne sais pas ce que ça fait. Quand je suis au droit à la fin, j'ai dit que je n'ai pas eu le droit à la fin de la fin. Les citoyens de l'héros, un nom inconnu dans les deux pays de l'héros et du pays de l'héros au pays Chant que les citoyens et de l'héros sont bivoués Me rions ni frané Ta 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 hama A te tei tomite era Ou a pari hia E E te Te momitora i tero Aorera te mo titaro Ai tero I ni te faitou I te hiyae O tei reou hiya E moumero No te tomite titaro O tei hamo hia Nomoruro Te meata ae Aitio erraera Te hama ua hia No ta ou a tomite Sous-titrage FR ? Et ça vous également. Vous ne restez pas encore si vous avez une question. Vous pouvez nous essayer de créer un nouveau jour. Je ne vous ai pas hétérait. En même temps, je ne suis pas une voix prouve. Nous devons nous réunir. Comme je ne sais pas, nous n'avons pas à faire les choses à se mettre. Quelle est une seule une seule question. Nous devons nous aider, nous n'aurons qu'un autre lieu de faire le plan de la question. Non pas, ça ne nous soit. Lorsque nous n'avons pas encore une carrière. et il est prudé un évolué, il ne va pas avoir travaillé, il ne va pas avoir travaillé, il ne va pas avoir travaillé. Mais il ne va pas avoir dit qu'on est dans le train de mettre en place. Il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement. Il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement. Il n'y a pas d'étonnement. Il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement. Il n'y a pas d'étonnement. Il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement. 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 Pour mémoire, l'âge moyen d'un truc aujourd'hui est de 25 ans. Il est donc important pour la sécurité de la population et surtout pour celle de nos enfants que ce pacte soit renouvelé rapidement. Pour répondre à cette problématique, le précédent gouvernement a fait le choix de créer une société d'économie mixte locale, la SEMEVANUI. Cette entité a pour mission notamment de financer l'achat de 130 véhicules de transport en commun. Monsieur le ministre en charge des transports terrestres nous a indiqué en séance qu'il avait fait réaliser une économie de 550 millions, soit 30% du prix de départ. L'effort réalisé est d'autant plus louable que cette économie impacte directement le pays qui se porte caution pour la SEMEVANUI. Monsieur le ministre nous a aussi précisé que pour réaliser ces économies, il allait supprimer les intermédiaires et les sociétés satellites qui comptaient prendre part au projet et ce, avec l'aval du précédent gouvernement. Une deuxième source d'économie a été la suppression de postes de facturation inutiles ou inadaptés. Ainsi, le constructeur proposait un système de billetterie incompatible avec... ... ... ... ... Une deuxième source d'économie a été la suppression de postes de facturations inutiles ou inadaptées. Ainsi, le constructeur proposait un système de billetterie incompatible avec ceux actuellement en fonction sur nos lignes de la côte S. Il aurait alors été nécessaire pour les passagers voyageant d'une côte à l'autre d'acheter des billets pour chacune des côtes. Notre Assemblée est donc en droit de s'interroger sur les conditions dans lesquelles Mévanouie a été créée, ainsi que celles dans lesquelles le marché des 130 bus a été passé. C'est pourquoi nous sommes favorables à la mise en place de cette commission d'enquête. Bien. D'autres intervenants pour le groupe Tahouera ? D'autres intervenants pour le groupe UPLD ? Monsieur Carlson. Merci, Monsieur le Président. Les propos de ma collègue des Villiers-Ensemble m'étendent beaucoup. Parce qu'elle veut créer cette commission, parce qu'elle veut savoir deux choses. La première chose, c'est la création de Mévanouie, qui s'est faite ici à l'Assemblée, pas nous tous. On est tous au courant de cela. Le deuxième point, c'est le marché passé par la Mévanouie, Mévanouie Transport. Or, comme il a été dit à la commission, par M. Jean-Michel Garig, et je le prends par mot, il n'est pas aujourd'hui qu'aucune commande n'a été passée par Mévanouie, Mévanouie ou le pays. Donc, aucun investissement n'a été effectué par le pays, la Saint-Mévanouie ou Mévanouie Transport. Donc, il n'y a pas de marché passé, il n'y a aucune commande de fête, il n'y a aucun franc qui a été versé. Donc, ce que ma collègue avance est complètement farfelu, parce qu'il n'y a pas de marché passé. L'unique chose, la création de la SEM s'est faite ici, dans l'ensemble de l'Assemblée, en toute transparente. Donc, il y a un non-lieu. Merci. Le groupe Polynésien Ensemble, plus personne. Oui, Mme Chinfou. Merci, M. le Président. Selon, donc, Mme Lucette Taillot, qui dit que nous ne sommes pas des juges, mais nous voulons faire barrage aux rumeurs. Mais qui a fait courir ces rumeurs ? Ils vont changer, donc, en premier. Donc, c'est une réponse à Mme Lucette Taillot. En deuxième, une réponse à Mme Sylvia. On reconsidère le marché de ces bus. On enlève certains éléments de ces bus. D'après, donc, les rumeurs, encore, ils vont pouvoir économiser un demi-milliard en mettant en revue, donc, les remarques d'un technicien, un technicien dont ils n'ont pas nommé, on va enlever les systèmes d'idiot, on va enlever la billetterie ultramoderne, des éléments trop onéreux et sophistiqués qui ont été écartés. Heureusement qu'ils ont gardé les roues et le volant. Donc, cette enquête n'a pas de fondement sur des rumeurs que vous avez fait courir vous-même. Et nous allons voter contre cette commission d'enquête. Et non simplement, nous allons voter contre et nous n'en ferons pas partie. Nous ne serons pas conscients de votre comédie. Merci de m'avoir entendue. Je vais demander au rapporteur de nous donner lecture de la délibération. L'article 1. Madame le rapporteur. Objet de la commission d'enquête. Article 1. Objet de la commission d'enquête. Il est créé en application des dispositions de l'article 68 du règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynésie française, une commission d'enquête chargée de recueillir tous éléments d'information sur les conditions de création de la société d'économie mixte locale, Maïwanoui, ses objectifs initiaux, son actionnariat et le financement de ses investissements et de ses activités, l'organisation projetée de son exploitation et de son mode de fonctionnement, de l'origine du projet à ce jour. Le projet d'acquisition par cette société d'une flotte de véhicules de transport en commun nécessaire à la modernisation et à la pérennisation des activités de la société privée Maïwan Transport et au respect des obligations souscrites par celle-ci au titre de la délégation de services publics unissant à la Polynésie française pour l'exploitation du lot de transport urbain de l'île de Tahiti et l'exécution du service de transport scolaire. La commission d'enquête doit notamment dresser l'historique de la création de la société d'économie mixte locale Maïwanoui et préciser la teneur de la coopération envisagée et les liens appelés à unir cette société à la société privée Maïwan Transport. Étayer cette historique de toutes les pièces utiles ou probantes, correspondances, courriels, témoignages, actes. Identifier tous les intervenants dans ce dossier et définir leur qualité, les raisons et les conditions de leur implication, leur rôle et leur contribution effectives, évaluer la pertinence et l'intérêt de leur intervention dans le dossier. Apporter toutes informations sur le cahier des charges afférents aux véhicules de transport en commun devront être acquis par la Saint-Maïwanoui et être exploités pour le bénéfice de la société privée Maïwan Transport. Afin d'aider cette dernière à répondre à ses obligations au titre de la délégation de services publics, l'unissant à la Polynésie française pour l'exploitation du lot de transport urbain de l'île de Tahiti et l'exécution du service de transport scolaire. Apporter toutes informations sur les conditions de sélection de l'offre du constructeur automobile de nationalité chinoise, Hongkai, sur le contenu détaillé et le coût précis de cette offre, son plan prévisionnel de financement, sur la ventilation de ce coût entre les différents intermédiaires au dossier. Identifier tout dysfonctionnement institutionnel ou administratif, toutes anomalies et toutes irrégularités au regard de la réglementation en vigueur en Polynésie française. Faire tout constat, toute suggestion et toute proposition tendant à la correction à l'avenir des dysfonctionnements, anomalies et irrégularités constatées ou à leurs sanctions disciplinaires, administratives, civiles ou même pénales. La discussion est ouverte sur l'article 1. Madame Burke. Bonjour, Maruru Président. On a bien regardé cet article 1er. Je vais reposer la même question que j'ai posée en commission. Est-ce qu'on n'est pas en train de se substituer au juge ? Je vais préciser ma pensée un peu plus loin. Il y a une clause relative au secret. C'est-à-dire que lorsque l'on va faire toutes ces recherches, qui relèvent notamment de la justice, les personnes qui sont à l'intérieur de cette commission d'enquête sont tenues au secret. Et vous allez donc empêcher la justice de faire son travail, si toutefois vous pensez que la justice doit faire ce genre de travail. Mais pour ma part, j'estime que cette commission d'enquête se substitue au rôle du juge. Et que par cette clause de secret, vous allez empêcher le travail du juge. D'autre part, une commission d'enquête n'a pas pour rôle de chercher, si oui ou non, des règles, des lois, des règlements ont été respectés. Une commission d'enquête, comprenant des élus de l'Assemblée, a pour rôle de voir l'opportunité d'une telle décision, l'opportunité politique. L'analyse de l'opportunité est très différente de ce que vous comptez faire dans cette commission d'enquête, de savoir si les règles juridiques, entre autres, ont été respectées. C'est là où je dis, vous risquez de vous substituer au juge et d'empêcher le travail du juge, si toutefois vous pensez que c'est au juge de faire ce travail. D'autre part, pour ma part, je dirais que nous nous abstiendrons. Nous nous abstiendrons. Nous allons voter contre. Mais néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une commission d'enquête, il faut l'utiliser de sens intelligent, c'est-à-dire qu'une commission d'enquête doit aussi être un outil pour proposer des textes de délibération et des projets de loi. C'est là où il faut utiliser cette commission. C'est dans ce but-là. C'est dans le but de faire un travail de terrain pour proposer des projets de loi. En l'espèce, la façon dont c'est formulé, je crains que vous voulez vous substituer au juge. Merci, M. le Président. Mme Sardinari-Böck nous parle de substitution. On se substitue au juge. À ma connaissance, il n'y a pas de plainte qui a été déposée. Aucune plainte n'a été déposée. Je ne comprends pas cette réaction. Merci. Mme Tétouan-Milana. Oui, merci, M. le Président. J'ai presque envie de dire à Sabrina, quand je l'entends, que, en tout cas, moi, je suis dans un pays libre. Je fais ce que je veux, comme je veux. L'histoire des bus on-caille a fait beaucoup de bruit, comme je devrais le faire rappeler à ma collègue Rosina Chinfot, et par qui ? Par la presse. Comme a dit aussi Mme Rosina Chinfot, la SEM M'évanouille a été justement votée ici, dans l'Assemblée. Donc, nous avons déjà engagé notre responsabilité en tant qu'élu dans la Constitution de cette fameuse SEM M'évanouille. Or, qu'est-ce que moi j'apprends en commission, et par le biais de la presse ? C'est là où je suis un peu éconchée en tant qu'élu. On n'en prend pas la presse qu'il y a telle chose, il y a telle chose. Et Dieu sait que ça a fait couler beaucoup d'encre, cette histoire de ces fameux bus chinois. Alors, on nous dit qu'aucun centime n'a été versé par le pays, mais qu'il y a des bus qui sont dans un parking en Chine et qui attendent d'être embarqués en Polynésie. C'est là où il y a un hic dans cette histoire. Deuxième chose, j'apprends en commission aussi, par le représentant du ministère du Transport, qu'il y a eu un arrêté en Conseil des ministres de l'ancien gouvernement, où la Polynésie se portait garant de cette fameuse SEM M'évanouille. Je ne veux juger personne, parce que, comme on dit, je ne veux pas mettre mes pieds bêtement dans un... je ne sais pas moi où on met les pieds, mais j'estime, j'estime à partir du moment où on engage quand même la responsabilité première de nous en tant qu'élus dans cette Assemblée. Et deuxième chose, quand le pays se porte garant, j'estime que nous avons tous les droits d'aller au plus profond et chercher, justement, le bout de ce tunnel. Ce n'est pas se substituer au juste, Sabrina. Quand vous avez créé la commission d'enquête sur la disparition de nos regrettés collègues de l'Assemblée, une enquête avait déjà été faite aussi par la justice, mais ça n'a pas empêché, ça ne nous a pas empêché de créer une commission d'enquête sur la disparition de nos regrettés élus. Bon, si vous dites que vous ne voulez pas participer, ça c'est votre droit, nous prenons acte, mais laissez-nous, nous, nous avons envie d'aller chercher et non plus apprendre par la presse l'histoire des fameux bus Hongkai. C'est là où je suis un peu chiffonné. On me dit, il n'y a rien eu, ce n'est pas une histoire qui tient la route, mais par contre, il y a des bus en Chine qui attendent d'être embarqués. C'est tout ce que je voulais dire, merci. Bien, je soumets en vote l'article 1. Président, 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 la parole est libérée. La parole est libérée, vous en avez l'occasion. Monsieur Gérard, je vous ai donné la parole tout à l'heure, non ? Je vous ai demandé, j'ai donné la parole à tout le monde. Fari, ma prétitaine, s'il te plaît, c'est demander avec cœur et courtoisie et respect, monsieur le président. Je sais. Marourou. Marourou, ma prétitaine. Et restez dans le sujet. Aïta, pas un notateur du sujet, hein. Fa rôtro, moi, n'o rato, moi, Ialana, e, man'o, moi te ira. O, te auraro rats, ou, te afatura rats, ou, te auto, te man'o te aroneia, i te hamout, ohipa, o te tupu. Me papou, moi, te terida. Nō, te wha ahohunu, whaohua, te nā ora toe, ihā te tumo, te mea e, te teira, o te, o te, motpapairu tue, te wea, ered, me tanota noro. ... C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. 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 Sè9-P'u-P C'est ce qu'on a dit. qui s'inclut, on a tiré par ce qu'il faut faire, et puis le investit à chaque fois, on en fait, on a bew dizer, je n'ai pas duré, mais j'ai fait le même, je n'ai pas le moins, je n'ai pas leur droit. Peut-être un nart. J'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Peut-être un nart. Je n'ai pas le droit. J'ai pas l'air du vide, mais il n'y a pas l'impression, Mme Shinfo vous avez demandé la parole, après je passe au vote. Oui, donc, merci M. le Président. Je suis désolée pour Mme Lana Tetouanoui. Elle dit qu'elle apprend tout par les journaux, les rumeurs viennent des journaux. Alors, quelle est notre responsabilité ici, chez nous, en tant que représentants du pays ? On nous a présenté cette scène Maïvanoui. Elle n'est pas au courant. Le nouveau gouvernement est arrivé. Ils ont remplacé les anciens membres du conseil d'administration. Ils ont même nommé un certain Ronald Terorotoa, grâce à notre représentant, donc, Somers, qui a dénoncé cette nomination, qui a été enlevé de son poste de directeur. Alors, elle découvre tout ça par la presse, mais c'est vraiment, donc, regrettable pour les représentants de la Polynésie. Et, en revenant, donc, sur ces bus qui sont déjà prêts, donc, en Chine, est-ce que vous pensez, Mme Lana Tetouanoui, que les usines attendent nos commandes pour fabriquer ? Est-ce que vous pensez que, même au Brésil, chez Renault, ils attendent nos commandes pour pouvoir fabriquer les bus et les voitures ? Merci de m'avoir entendu. Bien, je soumets mon vote. L'article 1, qui est pour ? 27 voix, non. Qui est contre ? 27. Qui s'abstient ? 2 abstentions. Article 2, Mme le rapporteur. Article 2 Prérogative de la commission d'enquête. Pour les besoins de sa mission, elle peut procéder à toutes les auditions qu'elle estimerait utiles. Se faire communiquer les documents archivés dans les services de la Polynésie française, notamment à la direction des affaires foncières et à la direction des finances et de la comptabilité. Demander que soient diligentées toutes enquêtes, investigations, analyses ou études propres à éclairer les membres de la commission. Se faire assister par les techniciens ou les experts dont elle estimerait la collaboration utile. Un crédit sera ouvert au budget de l'Assemblée de la Polynésie française pour la réalisation des missions de la commission. Les fonctionnaires et agents de la Polynésie française sont tenus d'apporter leur concours à la mission de la commission. Les travaux de la commission sont secrets. Tant que son rapport n'a pas été déposé sur le bureau de l'Assemblée de la Polynésie française, les membres de la commission doivent s'engager à respecter le caractère confidentiel des informations qu'ils auront été amenés à connaître au cours de leurs investigations. Merci, Mme le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article 2. Je commence par le groupe d'avoir. Mme Tétouanoui. Merci, M. le Président. Je crois que Mme Rosina Chinfou a mal compris mes propos. A complètement mal compris mes propos. Je répète pour elle. La semaine en nuit a été mise en place par nous, les élus de l'Assemblée. Et ça, je suis d'accord et je suis au courant parce que c'est nous qui l'avons mis ici, dans cette Assemblée-là. Par contre, pour tout le tralala qu'il y a eu concernant les bus, je confirme, je n'en prends que par la presse, par la constitution de la Sème-Main-Venuie. Je le sais, c'est ici que nous l'avons constitué. C'est dans cet hémicycle-là. Par contre, tout le film qu'il y a eu, soit disant un achat ou non-achat, commande, paiement des arts, on apprend tout ça par la presse. Et c'est là où je martèle, où j'engage nous, nous les élus de l'Assemblée. Il faut arrêter qu'on apprenne les choses par la presse. Et c'est là où je veux en venir, à cette commission d'enquête, qu'il est, je crois, nécessaire et utile de monter cette commission d'enquête. En parlant de crédit, je vois où Tony Giros veut en venir. Je crois qu'il a peur que tous les membres qui vont constituer cette commission-là vont tous partir en Chine pour aller... Je crois que c'est là la crainte, c'est là la crainte où on ne veut pas dépenser un seul franc pour cette fameuse commission d'enquête. Nous sommes des élus responsables, je pense. Et s'il faut... Si on peut trouver toutes les infos qu'on veut sur le territoire, je ne vois pas. Peut-être qu'on ne va même pas dépenser un seul franc. Mais au fait, j'ai envie de savoir pour vos commissions d'enquête là, ça a coûté combien ? À la collectivité. Non, non, non. Je pense que... Il ne faut pas balancer... Alors, on me balance l'histoire de Ronald Ted Rortoua. Non, je ne joue pas à ce jeu-là. Je ne veux pas rentrer dans cette polémique-là. Moi, je respecte beaucoup les gens. Je ne veux pas parler des gens qui ne sont même pas dans cet hémicycle. Si vous avez des comptes personnels avec Ronald Ted Rortoua, Mme Chinfoua, ça, c'est votre problème. Je ne veux pas rentrer sur ce terrain-là. En tout cas, il faut, je crois, passer au vote et vite constituer cette commission d'enquête là. Voilà, M. le Président. Merci, Mme Tétouanoui. Mme Rosina Chinfoua, ensuite Mme Hirschand. Merci, M. le Président. Je n'ai rien contre M. Ronald Ted Rortoua, Mme Lana Tétouanoui. Vous parlez des rumeurs de la presse. C'est bien dans la presse qu'on a appris, donc, cet épisode de Ronald Ted Rortoua. Et si vous ne voulez pas entendre des rumeurs par la presse, informez-vous. Informez-vous, parce que le Président, le ministre des Transports, Jens Salmon, nous a présenté tout. La démarche, donc, pour le choix de cette société. Ça a été dit ici en séance. Et le prix et tout, donc, tout a été dit dans cette séance, dans cet hémicycle. Et ne venez pas dire que ça vient de la presse, qu'ils sont plus informés que nous. Je ne peux pas admettre qu'ils soient plus informés que nous, alors que nous avons tous les moyens à notre disposition pour connaître la vérité des choses. Merci. Mme Hirschand, vous avez la parole. Merci, M. le Président. J'ai l'impression que cette commission d'enquête, c'est plutôt un procès d'intention contre le gouvernement Taoui. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que vous ne vous souciez pas de l'implication du gouvernement Flos de l'époque vis-à-vis de la société Tétinoui-Rabaei. Là, il y a eu magouille. Là, il y a eu... S'il vous plaît, Mme Hirschand. Non, attendez, c'est la Chambre territoriale des comptes, M. Frick, vous avez lu le rapport, comme moi, décrit la situation... Citez-moi le rapport. Non, laissez-moi finir. Vous improvisez, vous dites n'importe quoi, Mme Hirschand. Comment ça ? Vous voulez que je vous montre le rapport ? J'aimerais bien que vous me disiez le rapport, c'est ce que je vous demande. Eh bien, je vais vous le montrer, et les journaux aussi... Vous allez... On va déraper... Non, je continue, j'ai une question à poser. Vous sommes tous en train, aujourd'hui, d'improviser. Vous allez déraper. Je ne dérape pas. Je dis seulement que je ne suis pas... Je trouve inutile cette commission d'enquête. M. James Salmond a répondu par deux fois, ici, très longuement. La presse a fait son enquête. Donc, je partage l'avis de M. Jérôse. Laissez le tribunal le faire. Par contre, là où vous devriez vous inquiéter, et peut-être faire une commission d'enquête sur la société de Hétinou Irava-Eye. Maintenant, j'ai une question à Mme le ministre. Qu'est-ce qu'on va faire, là, au niveau des bus ? Où sommes-nous pour le transport, au niveau du transport public ? Car le problème devient de plus en plus pénible pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que le gouvernement a l'intention de faire ? Merci. Mme Burke. Marourou. Je reste effectivement sur l'article 2, comme vous avez dit. Et donc, sur le dernier aligné de cet article 2, je rappelle que vous avez mis une clause de secret sur cet article 2. Néanmoins, il n'y a pas de sanction en cas de non-respect de ce secret. C'est-à-dire que c'est simplement pour faire joli, pour dire que vous devez respecter le secret, mais en réalité, il n'y a aucune sanction. Ça, c'est le premier point que je voulais relever sur ce point-là. D'autre part, au deuxième tiré, j'ai noté que vous avez introduit, notamment, la direction des affaires foncières. Je me pose la question si vous n'avez pas confondu avec l'autre commission d'enquête. Ici, il s'agit de transport. Et puis, je reviens sur les propos tenus par ma collègue, Lana Tetouanoui, et donc, pour mieux m'expliquer, parce que Mme Teora Iriti a répondu succinctement en disant qu'il n'y avait pas d'affaires au tribunal. J'ai bien compris. Donc, si je comprends le problème, il y a des bus sur un quai en Chine qui attendent. Nous, on est ici, et il n'y a pas d'affaires au tribunal. Je comprendrais si la société chinoise nous aurait amenés au tribunal. Mais vous dites qu'il n'y en a pas. D'accord ? Donc, on reste en termes de droit. Moi, quand il y a, je ne sais pas, mais quand il y a deux parties et un contrat, quand il y a non-respect du contrat, c'est un des parties qui amènent au tribunal. S'il n'y en a pas, pourquoi on va se mêler de cette histoire qui se passe entre le SEM et peut-être cette société chinoise, ou je ne sais pas ? D'accord ? C'est là où je pose la question. Et c'est là où je dis, qui sommes-nous pour nous substituer à des juges, pour apprécier si oui ou non ? Il y a eu respect des règles juridiques. Parce que si on veut apprécier les règles juridiques, les meilleurs pour le faire, ce sont les juges. Mais s'ils n'ont pas porté l'affaire au tribunal, je ne vois pas pourquoi. Maintenant, je vous dis une commission d'enquête sur l'opportunité d'acheter, là on va se substituer à la SEM. C'est-à-dire que c'est la SEM qui décide, oui, je veux prendre ces bus, non, je ne veux pas prendre ces bus. J'ai un peu l'impression qu'on fait de l'ingérence. On fait de l'ingérence. C'est-à-dire qu'on se met à la place soit de la SEM, de décider oui ou non, il faut prendre ces bus. Et de l'autre côté, on veut se mettre à apprécier une situation juridique qui, en fin de compte, n'est pas un problème, parce qu'il n'y a pas de conflit au tribunal. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre notre temps ? Est-ce qu'on ne va pas perdre de l'argent ? Je veux dire, c'est le fait de prendre ces bus, de ne pas les prendre, est-ce que c'est réellement nous qui devons décider ? Voilà, Marourou. Bien. Monsieur Gérard, c'est Marourou Breditelle. Madame Breditelle, on passe au vote. C'est Marourou Breditelle. Bon sang. On n'a dépensé aucun centime dans cette affaire. Comment pouvons-nous cautionner l'ouverture d'une ligne budgétaire de notre budget de l'Assemblée pour aller enquêter sur quelque chose qui n'a pas coûté un franc ? Si vous avez un erstmal pour un cours, vous pouvez nous dire que vous pourrez vous, vous pouvez vous dire que vous avez eu, vous avez eu des raisons de cette affaire. Il n'y a pas d'épargne. Je travail. Je travail. Tu te prues dans l'argent. Pas de l'argent en fin, mais il est bon, pas de l'argent en fin, mais il y a un jeu était un peu plus grand de café. Il s'agit d'un airbus. Non? Il me reste. Mais on a vu que l'on a dit, on a vu que l'on a dit. On a dit. On a dit qu'il y a puroar, on va en te faire. Ceux-ci sont des frais et les gens qui ont été menus. Nous nous savons bien avec le ménage de leurs mails. Nous nous savons bien que nous savons les gens. Nous savons bien que nous venons tous les vivants. Nous savons bien que nous nous savons bien. Nous savons bien que nous savons bien. Il n'a pas été prouvé à voter de l'homme. Il est dit qu'il n'y a pas de stick, il n'y a pas de stick. Votre, il n'y a pas de stick. Madame Taïro. Merci, M. le Président. Je voudrais dire à M. Gérard, il ne faut pas se fâcher. On ne se fâche pas sur un dossier pareil. Si effectivement le Tahouir Atira et la majorité des membres présents souhaitent porter cette affaire à la... enfin, souhaitent avoir cette commission d'enquête, c'est tout simplement la première chose. C'est quand même que le pays, dans cette scène, il est quand même actionnaire à 52 %, qu'il n'y ait pas un franc qui soit dépensé. Je veux bien, mais je voudrais savoir ce qu'il en est exactement. Et je souhaite d'ailleurs, M. le Président, entre parenthèses, je souhaite être dans cette commission d'enquête. Deuxièmement, je voudrais répondre à Mme Théaï-Hirschel. Je sais que je ne suis pas Mme Armelle Merselon, je ne suis pas Mme le ministre, mais il me semble que dans mon intervention, j'avais dit ceci. Il y a tout un paragraphe lorsqu'elle pose la question, mais que va faire le nouveau gouvernement, notamment le ministre des Transports, sur les transports en commun dans notre pays ? J'avais justement dit, suite à la question que j'ai posée tantôt, c'est que le nouveau ministre des Transports a confirmé la reprise en main du dossier par le nouveau gouvernement en estimant que la poursuite du dossier, et je le cite, la poursuite du dossier de l'acquisition des bruits chinois aura le mérite, à un autre sens à l'heure, de nous permettre de discuter en direct avec l'usine et le concessionnaire du prix des véhicules en éliminant tous les intermédiaires, les sociétés satellites qui comptaient intervenir sur ce dossier, avec l'aval du gouvernement précédent. Fin de citation. Et Mme Chifo a répondu, heureusement que vous n'êtes pas allé, que le nouveau ministre des Transports n'est pas allé jusqu'à retirer les roues et même le volant des bus, pour pouvoir faire des économies. Bon, je veux bien qu'on soit trivial, qu'on puisse... Bon, mais j'estime quand même qu'à partir du moment où les représentants, et ça, nous l'avons fortement déclaré, et nous l'avons fortement insisté lors des commissions présidents, et notamment pour cette commission-ci des Transports, j'estime que cette commission d'enquête a tout lieu d'être. Je ne veux pas me fâcher avec vous, je donne mon opinion. Tout lieu d'être parce que, tout simplement, la responsabilité du pouvoir législatif. Je suis désolé, nous sommes les représentants qui votons maintenant des lois de pays et des décisions qui engagent quand même la responsabilité du pays. Il y a donc le pouvoir exécutif qui, en principe, exécute ce que nous, nous avons décidé. Et vous avez le pouvoir judiciaire qui, donc, va regarder ici, si, effectivement, tout est en ordre et si les lois ont été respectées. Je ne vais pas revenir là-dessus. À partir du moment où j'essaie, moi, élue, je ne veux même pas parler de moi, non, je suis une des représentantes parmi les 57 qui souhaitent avoir un peu plus de clarté sur ce dossier, j'estime que ça ne peut passer que par une commission d'enquête. Maintenant, que l'on ne veuille pas et que l'on... Là où je suis un peu chagrinée, c'est le ton qui est employé par nos collègues de l'opposition et la manière dont ils défendent le dossier, ça soulève davantage de questionnements parce que je me dis, mais pourquoi ils sont aussi arrogants, aussi pointilleux, et ils ne veulent pas que cette commission d'enquête... Mais bon sang, elle a au loin lieu d'être, c'est notre rôle à l'Assemblée, comme ça se passe à l'Assemblée nationale et tout le reste. Mais on est des grands quand même. Merci, M. le Président. Je soumets au vote l'article 2. Même vote, même vote. Il est adopté article 3, Mme le rapporteur. Composition et présidence de la commission d'enquête. Article 3. Composition et présidence de la commission d'enquête. La commission d'enquête comporte 13 membres. Elle est composée d'un président ou d'une présidente et de 12 membres. Bien. Un amendement a été déposé. Il vous a été distribué. Je demande à l'auteur de l'amendement d'en donner lecture. Merci, M. le Président. Donc, il est proposé de modifier l'article 3 de la proposition de délibération comme suit. Composition et présidence de la commission d'enquête. La commission d'enquête comporte 9 membres. Elle est composée d'un président ou d'une présidente et de 8 membres. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement. Qui est pour ? A l'unanimité. La discussion est ouverte sur l'amendement. Oui, Mme le rapporteur. Dans le souci de rendre le fonctionnement de la commission d'enquête plus souple, il est proposé de fixer le nombre de membres de la commission d'enquête à 9, sans pour autant nuire à la qualité de ses travaux. Merci, Mme le rapporteur. Mme Tétouanoui. Merci, M. le Président. Sans vouloir polémiquer, mais je veux dire à mon copain Anthony Girauds, 42 millions de participations du pays au capital de Saint-Mémanoui. C'est dans le compte administratif 2006. C'est pour parler s'il n'y a aucun front déjà qui est engagé. Et en revenant à la composition de la commission, M. le Président, je demande une suspension de séance pour pouvoir répartir les membres qui vont composer cette commission. Je ferai la suspension de séance après l'adoption de l'amendement et de l'article suivra par la suite. M. Girauds, s'envoie le vote sur l'amendement. Sur l'amendement. Mme Tétouanoui. Maroudou. Maroudoui. 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 Il n'y a pas d'amour, mais il n'y a pas d'amour, mais il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, mais il n'y a pas d'amour, mais il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, mais il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, mais il n'y a pas d'amour. 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 et de Maïva Transports. Elle est constituée, cette société, et pour résoudre les problèmes du transport en commun dans la zone urbaine, on a besoin de cette société pour pouvoir acheter des bus et en défiscalisation. Donc je ne veux pas qu'elle apprenne ça par la presse, qu'elle apprenne ici, dans cette enceinte. Madame Sinfo, regardez-moi quand vous parlez. Non mais ça vous évitera de vous fâcher. Ça vous évitera de vous fâcher. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais ne vous fâchez pas. Bien. Je soumets au vote l'article 3. Même vote, même vote. Article 4, Madame le rapporteur. Pardon. Oui, c'est vrai, c'est vrai que je dois suspendre la séance pour la composition de la commission d'enquête. Je vous rappelle que sur les neuf membres constituant la commission d'enquête, nous les attribuons donc à la proportionnelle des groupes représentés à l'Assemblée, à savoir que le groupe UPLD sera représenté par quatre représentants, le Tahoué Rahoui Latira par trois représentants, et le groupe polynésien ensemble, par deux représentants. On demande donc au groupe de constituer leur liste. Je vous rappelle, M. Droulet, et je vous rappelle au président du groupe UPLD, pardon, c'est pas M. Droulet que je m'adresse, que par jugement du tribunal administratif, en date du 23 mai 2006, les groupes à l'Assemblée doivent être représentés, confirment l'obligation pour les groupes d'être représentés au sein de ces commissions d'enquête. C'est moi-même qui étais l'auteur de la plainte, et j'ai perdu. Donc, je demande au président du groupe d'y veiller. Cela me contraindrait moi-même de vous proposer une liste des représentants de l'UPLD. La séance est suspendue pour dix minutes. La séance est reprise. Je demande au président du groupe, vous avez déposé vos listes ? Vous voyez ? Polynésiens ensemble, UPLD ? Donc, nous prendrons des candidats par ordre alphabétique. Bien. Je demande au secrétaire général de donner lecture des candidats. M. le Président, nous avons la candidature de M. Véraroua Houad en tant que président. M. M. Koumoutini René, Mme Tahirou Lucette, Mme Emma Maraya, M. Lison Marcelin, Mme Bic-Sabrina, Mme Bousy-Oxilia, Mme Bob Dupont-Amarin, M. Jean-Michel Carlson, les quatre membres par ordre alphabétique. M. le Président, 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 M. le Pr – Allez-y, Mme El-Qui. – Allez-y, allez-y, vous avez la parole. – Voilà, merci, M. le Président. Sans erreur de ma part, la présidence de la commission d'enquête est Mme Lucette Païro. – Merci. – Oui, c'est l'ordre qui a été donné, non ? Mme Lucette Païro, c'est la présidente de la commission. Bien, je passe au vote, c'est l'article 3, même vote. L'article 3 est adopté. Article 4, dépôt… – Oui, date de dépôt du rapport de la commission. La commission d'enquête dépose son rapport sur le bureau de l'Assemblée de la Polynésie française au plus tard, dans un délai de 6 mois, à compter de la publication de la présente délibération au journal officiel de la Polynésie française. – M. Carlson. – Merci, M. le Président. – M. le Président, dans la commission, mettez des brebis, pas des loups. – M. le Président, dans un délai de 6 mois, à compter de la publication de la présente délibération au journal officiel de la Polynésie française. – Sur ce point, j'ai quelques questions. – 6 mois, est-ce qu'on va attendre 6 mois pour régler le problème des bus ? Est-ce qu'on va attendre, est-ce que c'est à l'issue de cette commission d'enquête qu'on va acquérir ou pas ces bus ? – Pourquoi je pose cette question ? – C'est parce que je vis à Pape-Été, juste à l'arrêt des bus. Et je peux vous assurer que la calé, enfin, il y a un problème de peau d'échappement. Les trucs, je dis, je vois les touristes japonais qui sont là, qui attendent. Il n'y a pas d'arrêt de bus, on ne sait pas à quelle heure ils passent. Et puis, en plus, quand ils doivent monter, ça fait une pauvre image touristique. Donc, mon souci, c'est de savoir, est-ce que vous allez régler le problème avant la commission ? Et est-ce qu'on va repousser encore pendant 6 mois ? Et ça veut dire que pendant encore 6 mois, c'est notre tourisme qui va prendre un coup, c'est notre population. et c'est également, je sais qu'actuellement, on se soucie de réchauffement climatique et je peux vous assurer que ces petits trucs-là, ça pollue. Au niveau des peaux d'échappement, je crois que tous les journalistes là-derrière, ils sont d'accord avec moi, il y a réellement un problème de pollution. Donc, moi, je m'inquiète là-dessus. Est-ce qu'on va attendre 6 mois pour régler ce problème ? On va reporter pendant 6 mois pour régler ce problème ? Est-ce que vous croyez réellement que c'est à nous de décider si oui ou non il faut acquérir ? Ou est-ce que c'est à la SEM ? Est-ce qu'on n'a pas donné le pouvoir au SEM de décider si oui ou non il va prendre ? Ce sont des choses comme ça qu'il faut se poser. Parce que là, on veut s'ingérer dans des affaires qui ne nous regardent pas. Et dernier point, dernier point, imaginez que cette affaire passe devant la justice et se pose la question si vous vous substituez au pouvoir des juges et que le tribunal décide que oui, vous vous substituez et que vous avez engagé de l'argent. Vous allez être obligé de rembourser l'argent public. Donc je vous mets en garde. Parce que si les juges estiment que vous empiétez sur leurs compétences, vous ne pouvez pas utiliser l'argent public. Vous serez obligé de rembourser. Merci, c'est clair. Je soumets l'article 4 au vote. Même vote, même vote. Article 5. Madame le rapporteur. Allez-y. Le président de l'Assemblée de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Je soumets l'article 5 au vote. Même vote, même vote. La délibération, même vote. La délibération est adoptée. Alors, à combien de voix ? 27 pour, 25 contre et 2 abstentions. Monsieur le Président, je ne suis pas possible, je vais tout à l'heure, je vais lever mon doigt. Oui, allez-y. C'est une explication de vote ? Non, si. Non, je viens d'entendre mon nom dans la composition de la commission, n'est-ce pas, Madame la Secrétaire Générale ? Je ne m'ai jamais demandé à aller dans cette commission. La moindre des choses, c'est de me demander mon avis. Donc, je retire mon nom. Choisissez quelqu'un d'autre. Je vous propose de passer au rapport suivant. Non, Monsieur le Président, ce n'est pas une plaisanterie. Numéro 38, 2007, relatif à une proposition de délibération créant une commission d'enquête chargée de recueillir tous les éléments d'information sur les conditions d'acquisition par la Polynésie française de l'ensemble immobilier dénommée Rocklands Hôtels & Lodges Sisa, Auckland, Nouvelle-Zélande, présentée au nom de la commission des affaires civiles du logement de la famille et de la parité et de la protection sociale par Madame Sylviane Terouaté à qui je donne la parole. Vous avez... Merci, Monsieur le Président. La présente proposition de délibération a pour objet la création d'une commission d'enquête de notre Assemblée chargée de faire toute la lumière sur les conditions d'acquisition par le gouvernement de M. Oscar Temaru de l'ensemble immobilier dénommé Rocklands Lodge & Hôtels Sisa, Auckland, Nouvelle-Zélande. Certes, le gouvernement actuel a eu le souci d'informer la représentation du pays sur cette affaire en déposant sur le bureau de notre Assemblée le 23 avril 2007 les termes d'une communication exposant de manière synthétique certaines données générales touchant à son analyse de ce dossier. Ce faisant, nous avons appris que cette acquisition présentait certaines anomalies qui ont nécessité l'engagement d'un audit sur les circonstances ayant entouré cette acquisition sur la situation de l'exploitation hôtelière et sur les problèmes de sécurité qui affectent le bien les services techniques de la Ville d'Oaklande ayant déclaré l'immeuble dangereux en mars 2006 et le dépôt d'une plainte car certaines irrégularités ont été confirmées. Ainsi, d'après les premières conclusions de l'enquête administrative diligentée par le président de la Polynésie française les faits reprochables ou les anomalies affecteraient la valeur d'acquisition du dit ensemble immobilier l'estimation du bien entre 2001 et sa date d'acquisition par la Polynésie française ayant fait l'objet d'un triplement sans que l'état intrinsèque du bien ne puisse réellement le justifier. Petit b, le sérieux et le rôle des intermédiaires choisis par le gouvernement d'alors qui ne semblent pas avoir défendu correctement les intérêts du pays dans cet achat. On observera d'ailleurs que selon une dépêche de l'agence Tahiti Press du 31 mai 2007 reprenant une information du journal Néo-Zélandais Sunday Star Times les avocats en cause associés dans le cabinet d'ailleurs White Church font actuellement l'objet d'une procédure de redaissement de la part de l'administration fiscale néo-zélandaise. Petit c, les procédures administratives préparatoires à la décision du gouvernement d'acquérir le bien considéré notamment au stade de la consultation de la commission des évaluations immobilières les conditions de l'adoption de cette décision et ses fondements. La poursuite en toute irrégularité de l'exploitation hôtelière le bien une fois acquis par la politique française. Dans ces conditions, il revient bien à notre Assemblée au titre de son pouvoir de contrôle des activités du gouvernement de contribuer à la complète manifestation de la vérité en diligentant par elle-même une commission d'enquête lui permettant de dresser ses propres constats et recommandations. C'est l'objet de la présente proposition de délibération. L'économie générale du texte ici proposé prévoit en son article premier la définition de la mission de cette commission en son article 2 les prérogatives et les moyens mis à sa disposition pour procéder à ses investigations et les obligations de confidentialité imposées à ses membres. L'article 3 détermine la composition et l'identité des membres y ségeant. L'article 4 fixe le délai maximum laissé à la commission pour rendre son rapport. Tel est l'objet de la proposition de délibération si joint que le rapporteur demande à ses collègues de l'Assemblée la présidence française au nom de la commission des affaires civils de logement de la famille de la parité de la protection sociale d'adopter. Merci. Merci madame le rapporteur. La conférence des présidents a fixé à 60 minutes le temps de la discussion générale. Elle est partie en 10 minutes pour le groupe Polynésien Ensemble, 16 minutes pour le groupe Tahouira-Houira-Tira, 25 minutes pour le groupe UPLD et 9 minutes pour le groupe des non-inscrits. Nous allons commencer par le groupe UPLD. Vous avez un intervenant, monsieur le président. Oui, c'est madame Rosina Chinfou. Madame Rosina Chinfou, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Pour faire barrage encore, je pense aux rumeurs de la presse, la création d'une commission d'enquête de l'Assemblée de la Polynésie française chargée de faire toute la lumière sur les conditions d'acquisition par le gouvernement de monsieur Temaru de l'ensemble dénommé Rockland Lodge and Hostel ici à Auckland, Nouvelle-Zélande. Pour ce faire, l'actuel gouvernement base leurs allégations sur ces rumeurs de la presse et sur certaines anomalies qui, selon eux, ont nécessité l'engagement d'un audit et le dépôt d'une plainte a été effectué. Voilà les éléments sur lesquels notre Assemblée s'est basée pour constituer une commission d'enquête. En ce qui concerne l'objet, je m'arrêterai uniquement sur l'opportunité de cette acquisition. En effet, la Nouvelle-Zélande est distante de notre pays que d'environ cinq heures de vol d'avion. Nos relations commerciales avec ce pays, nos relations commerciales sont très importantes en ce qui concerne nos importations. Les échanges touristiques culturels font que chaque année, nombreux sont nos Polynésiens, touristes, étudiants qui effectuent le voyage vers ce pays. Plus proche que la France pour les malades qui se déplacent souvent avec leurs familles pour se soigner, la Nouvelle-Zélande les accueille dans les hôpitaux et surtout pour les grands brûlés. Mais au niveau des accompagnants, aucune structure d'accueil de la Polynésie française n'a jamais été pensée par les gens qui ont gouverné ce pays pendant des lustres. Nos jeunes étudiants qui suivent leurs études, qui avaient pensé à eux ? Non, personne ne s'est penché sur leurs problèmes lors des anciens gouvernements. Non, on ne s'intéressait pas à nos malades et à leurs familles. Non, on ne s'intéressait pas à faciliter les études de nos jeunes. Non, on ne s'intéressait pas aux relations commerciales de nos producteurs locaux. Mais on achète à nous, à nous rarons à 850 millions. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas quelle en est sa destination. À quoi cet achat sert-il ? On achète tout paye à combien ? On y construit des bengalos de luxe pour combien ? Et pour recevoir qui ? Nos malades ? Nos étudiants ? Non. C'est uniquement pour le week-end des anciens membres du gouvernement Flos, un lieu de villégiature pour certains. Seul le gouvernement Timaru a compris le besoin important pour notre pays d'avoir un pit à terre en Nouvelle-Zélande non pour y faire pour y passer des week-ends et pour faire trompette mais pour nos jeunes pour nos malades pour nos grands brûlés pour nos producteurs locaux. Seul le gouvernement Timaru a écouté et entendu les besoins de son peuple. L'acquisition du Rockland Hotel est une bonne acquisition dans le sens que c'est une acquisition utile et non de prestige. Je regrette uniquement que la majorité actuelle pour des raisons bassement politiques cherche à interpréter l'action du gouvernement Timaru par des allégations fallacieuses. Merci de votre attention. Merci Mme Shinfo. Je demande au groupe Polynésien Ensemble Mme Maréa. Vous avez la parole. Maroulo Britini. Plus qu'un droit à la commission d'enquête que l'on nous demande de créer est une chance. Une chance en effet qui nous ait donné à nous pouvoir législatif de ce pays de contrôler les actions de l'exécutif notamment lorsque des anomalies comme dans le cas d'espèces ont été repérées. Ainsi outre les anomalies relevées par Mme la rapporteure et les éléments donnés par la communication du gouvernement que nous avons examinés dans cette assemblée le 23 avril dernier les représentants du gouvernement actuel avaient souligné je cite tantôt en commission qu'il y avait une complète opacité dans cette affaire. Nous avons retrouvé à la DAF des dossiers relatifs à Roquelin rongés pêle-mêle dans des cartons rongés pêle-mêle dans des cartons Rien que pour cela la nécessité de la création d'une commission d'enquête n'est plus approuvée même s'il ne s'agit là que d'un détail car comment peut-on concevoir que des documents certainement de la plus haute importance soient traités de la sorte il ne s'agira pas pour cette commission d'enquête comme la précédente concernant la SEM de jeter la pierre sur qui que ce soit ni de se substituer à la justice sachant même qu'une plainte contre X a été déposée par M. le procureur de la République contre les intermédiaires de la vente et que le juge financier est actuellement en train d'examiner l'opération d'achat et l'exploitation hôtelière de l'immeuble non le travail qui sera accompli par cette commission d'enquête ne servira qu'à nous éclairer sur cette acquisition il est dommage cependant que la création de cette commission d'enquête intervienne un peu tardivement la presse s'était emparée de l'affaire et la façonnée pour la rendre spectaculaire voire préjudiciable pour le gouvernement Temeroun mais il n'est jamais trop tard pour agir certes le gouvernement et la justice ont déjà entamé leurs recherches de leur côté quant à nous il nous faut nous démarquer nous avons tous le même objectif l'éclatement de la vérité mais nous n'avons pas les mêmes fonctions avant d'être communiqués au grand public le rapport de cette commission sera d'abord une sorte de document interne qui permettra de mesurer notre responsabilité en tant qu'élus du peuple comme vous le disiez madame la vice-présidente de l'assemblée la main c'est toi nous qui avons voté le budget général qui avons autorisé les crédits comment avons-nous pu laisser faire ça comment et pourquoi toutes ces les anomalies relevées par madame le rapporteur sont-elles intervenues mais avant tout quelles ont été les raisons pour que le gouvernement de l'époque ait opté pour un tel immeuble pour avoir des réponses à ces questions et aux autres également qui vont venir le groupe polynésien ensemble est favorable à la création de la commission d'enquête merci pour les non-inscrits pour le ensemble immobilier au clan d'hôtel à Auckland notre assemblée n'a jamais été saisie de la proposition d'achat pas plus qu'elle n'a autorisé la dépense afférente la presse était semble-t-il mieux informée que nous puisque c'est dans le quotidien la dépêche datée du 9 février 2006 que nous avons pu apprendre le montant de la transaction ainsi que le but supposé de l'achat de cet ensemble immobilier d'ores et déjà et par l'intermédiaire de ce journal nous apprenions également que des travaux devaient être réalisés pour répondre aux besoins fixés par le gouvernement et que l'entreprise Sokotec avait été mandatée pour effectuer le devis des travaux dès lors nous n'avons plus vu beaucoup de nouvelles sur ce que devenait ce bien le 6 juillet 2006 M. Giff débatant ministre des affaires foncières répondant à une question de la représentante d'Armel Merceron nous expliquait que le montant total de la transaction s'est levé à 535 millions desquels il fallait retirer 12% au titre de la récupération de la TVA ramenant ainsi le prix à 468 millions Or nous avons appris le 26 avril dernier que le pays avait en fait déboursé un peu plus de 607 millions de francs mandatés au cabinet d'avocats représentant le pays et alors que M. Gilles débatant nous avait assuré négocier avec le gouvernement néo-zélandais pour récupérer la TVA nous avons cru comprendre qu'en fait le montant de cette TVA n'étant pas dû s'agissant d'un bien qui faisait l'objet d'une exploitation commerciale il aurait été conservé sur le compte de l'avocat si effectivement 607 millions ont été déboursés pour un bien qui ne vaudrait selon l'ancien ministre des affaires foncières que 468 millions nous sommes au droit de nous interroger sur la destination finale de la différence en tout état de cause en tant qu'élu nous devons être en mesure d'avoir une réponse par ailleurs et alors que le contrat devait stipuler que l'activité hôtelière devait cesser un mois après la signature il n'en a rien été cette activité générant des recettes et des dépenses n'a jamais été soumise elle non plus à l'agrément de notre assemblée alors que cela aurait dû être le cas dès lors qu'aucun mandat de gestion n'a été confié en bonne et due forme cette situation est de nature à voir le juge financier retenir une qualification de gestion de fait à l'encontre de l'ancien président de la Polynésie française qui bien qu'alerté sur la situation n'a pas mis en oeuvre toutes les procédures nécessaires pour faire cesser cette activité lors de notre séance du 26 avril dernier monsieur Jacques Lydro l'ancien ministre des finances a d'ailleurs concédé que des ordres avaient été donnés pour la fermeture du Rockland Hotel en date du 18 juillet 2006 mais force est de constater que les instructions du gouvernement n'ont pas été suivies des faits nous sommes donc aujourd'hui en droit de nous demander les raisons de cette non-application d'une décision gouvernementale et puisque nous sommes propriétaires d'un bien qui continue d'entretenir une activité commerciale nous aimerions savoir où sont passées les recettes d'exploitation de l'hôtel pour revenir à cette séance du 26 avril je vous rappelle que le gouvernement du monsieur Gaston Tangsong au travers d'une communication faite à notre assemblée a fait état d'un certain nombre de dysfonctionnements constatés dans la gestion de ce dossier je ne reviendrai pas sur cette communication qui déjà était de nature à créer des doutes mais je constate également que répondant à cette communication notre collègue l'ancien ministre des finances avec le TAC qu'on lui connait a tenu à répondre et à démonter plusieurs points soulevés dans le rapport aussi notre assemblée est confrontée à deux versions celle de gouvernement actuelle et celle exposée par un représentant de l'ancien gouvernement les éléments exposés de part et d'autre n'étant pas concordant il me semble que c'est une raison suffisante pour demander la création d'une commission d'enquête à cela et pour motiver un peu plus cette commission s'ajoutent les éléments financiers que j'évoquais précédemment maintenant certains et notamment parmi nos collègues de l'UPLD se sont posés la question de l'utilité de cette commission d'enquête dès lors que le gouvernement de M. Gassot-Tong-Song avait déposé une plainte contre X les élus de l'UPLD ailleurs demandé à ce que nous ôtions de notre rapport le motif exact de cette plainte je n'en ferai pas mention ceci dit je crois que les journaux l'ont déjà relaté toujours est-il que le procureur de la République a été saisi de cette plainte et qu'il a dépaysé le dossier donc certains se demandent si notre commission d'enquête ne pourrait pas être entravée par le cours de la justice ou si elle ne ferait pas doublant avec une enquête judiciaire d'abord aucun d'entre nous n'a à ce jour connaissance qu'une action publique a été ouverte à la suite de cette plainte ou de la désignation d'un quelconque juge d'instruction par ailleurs faut-il le rappeler le juge pénal s'il était saisi ne se bande qu'à juger des infractions pénalement répréhensives notre idée n'est pas de faire une instruction pénale ni de nous ériger en juge nous n'avons pas compétence pour cela nous cherchons à reconstituer la genèse de ce dossier et éventuellement à identifier les dysfonctionnements administratifs et institutionnels et il me semble que nos collègues lors de l'étude de ce dossier en commission spécialisée ont manifesté unanimement leur volonté de faire toute la lumière sur cette acquisition enfin et parce que certains ont émis des doutes sur notre capacité à enquêter alors qu'une enquête judiciaire serait ouverte je leur rappelle que cette question a déjà été tranchée par les juridictions à l'occasion de la création de la commission d'enquête sur la disparition de nos collègues du fait il apparaît donc que malgré certaines réserves formulées par certains collègues rien ne s'oppose à la création de cette commission d'enquête et ce d'autant que si j'en prends le sentiment exprimé en commission législative l'unanimité s'est faite en ce sens je vous invite je vous invite je vous invite mes chers collègues à voter en faveur de cette délibération je vous remercie bien nous en avons terminé avec la discussion générale je vous propose de commencer l'examen des articles madame le rapporteur vous avez la parole article 1er objet de la commission d'enquête article 1er les créés en application des dispositions de l'article du règlement intérieur de l'assemblée de la police française une commission d'enquête chargée de recueillir tous éléments d'information sur les conditions d'acquisition par la police française de l'ensemble immobilier des Nopé Rockland Sloach et Nantel Cisa-en-Claude et Nouvelle-Zélande la commission d'enquête doit notamment dresser l'historique de cette acquisition de la date de sa jeunesse à sa concrétisation même et jusqu'à sa gestion à ce jour une force bien devenue domaniale et identifier la vocation et l'opportunité de cette acquisition et tailler cet historique de toutes les pièces utiles au probant correspondance courrier témoignage acte identifier tous les intervenants dans ce dossier et définir leur qualité les conditions de leur implication leur rôle et leur contribution effectives évaluer la pertinence et l'intérêt de leur intervention dans le dossier apporter toute information sur les conditions de détermination du prix d'acquisition les différentes proposants de celui-ci les conditions de sa validation et de son règlement au vendeur sa pertinence au regard de l'état intrinsèque du bien acquis et de la situation du marché de l'immobilier en Nouvelle-Zélande au jour de l'acquisition identifier tout dysfonctionnement institutionnel ou administratif toute anomalie et toute irrégularité au regard de la réglementation en vigueur en Polynésie française ou en Nouvelle-Zélande applicable à ce type d'acquisition faire tout constat toute suggestion et proposition tendant à la correction à l'avenir des dysfonctionnements anomalies et irrégularités constatées ou à leurs sanctions disciplinaires administratives civiles ou même pénales bien la discussion est ouverte sur l'article premier madame Burke bonjour sur l'article premier donc effectivement j'ai participé à cette commission et vu comment l'article premier est formulé je réitère que selon mon analyse il y a ici une volonté de se substituer au travail du juge je cite par exemple l'avant-dernier tiré identifier tout dysfonctionnement institutionnel ou administratif toute anomalie et toute irrégularité au regard de la réglementation en vigueur en Polynésie française ou en Nouvelle-Zélande applicable à ce type d'acquisition ici vous allez avoir besoin d'un juriste donc quelqu'un qui va voir si oui ou non les textes ont été bien respectés tout le long c'est un travail de juriste donc la question réelle l'objet réel de 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 cette commission c'est de savoir si le juriste qui a ficelé ce rapport a oui ou non bien respecté les textes de loi réglementation en vigueur c'est ça la question que vous vous posez et je vous dis vous vous substituez au juge et je vous dis là où vous allez avoir des problèmes c'est quand vous dites que ceci doit être confidentiel doit être dans le secret et je rappelle parce que vous vous revenez à l'affaire de Boris je vous rappelle la différence entre l'affaire Boris et celui-ci c'est que nous on voulait retrouver les disparus ou ce qui restait des disparus alors et la justice quant à elle dans l'affaire Boris voulait savoir si oui ou non il y avait crime ou accident vous voyez c'était différent mais au moins on n'a pas engagé les données publiques sur cette affaire on a attendu le jugement ici qu'est-ce qui se passe il y a en même temps une affaire X qui est au tribunal imaginez que le juge pour cette affaire va demander les différents papiers au ministère tous les documents tout ce que vous vous voulez chercher ils vont être gardés par le secret de l'instruction juridique vous ne pourrez pas avoir accès parce que vous vous empiétez sur le travail juridique par contre là où je vous dis on est compétent c'est attendez la décision du tribunal et là avec la décision parce qu'imaginez que vous émettez une décision c'est pas la même que celui du tribunal on va vous accuser d'influencer la décision une fois que le tribunal aura donné sa décision là on décide si oui ou non il y a eu opportunité politique d'avoir acheté Rocklands qu'est-ce que c'est une opportunité politique c'est de savoir si l'agent utilisé l'agent public utilisé pour Rocklands c'est les intérêts générales de la population si oui ou non on mesure les pour et les contre est-ce que il y a des pour est-ce qu'il y a des contre est-ce que cet agent a bien servi l'intérêt général de la population ça c'est ce que nous on décide on n'est pas là pour faire le travail des juges est-ce que est-ce que le technicien juridique est-ce qu'il a bien respecté les règles juridiques ça c'est le travail de la justice vous allez quand vous allez engager l'agent public pour apprécier cela et que on va prendre les différents dossiers il vous dit non vous n'avez pas accès là non vous n'avez pas accès là et après si jamais ils disent vous empiétez sur les compétences de la justice qu'est-ce qui va se passer tout l'argent que vous allez engager soit disant les juristes pour analyser ce dossier vous allez être obligés de rembourser bien vous avez fini merci bien sur l'article madame Héréti avant le vote merci monsieur le président une réplique qui est chère à l'ancien président de la Polynésie française monsieur Oscar Temaru et c'est la question que je me pose parce que depuis tout à l'heure pour la mise en place de ces deux commissions d'enquête vous ne cessez de clamer haut et fort l'inutilité de ces commissions d'enquête or au sein de notre hémicycle dans l'assemblée il est bien dit que nous pouvons nous avons l'opportunité de créer une commission d'enquête et monsieur Gérot cela si bien dit pour éclaircir ce qui s'est passé tout simplement nous avons cette opportunité vous avez peut-être peur de quelque chose si ce n'est pas le cas laissez les commissions se faire et on verra bien merci madame Thérouaté avant le vote soyez courte merci monsieur le président je vais être très bref je veux juste intervenir par rapport à ce que Sabrina vient de dire non Sabrina on ne se situe pas du tout à la justice mais ce que la commission nous voulons créer cette commission parce qu'on a les mêmes objectifs que la justice mais la sanction ne nous revient pas à nous la commission la sanction revient au juge la commission d'enquête et la justice ont le même objectif c'est de faire éclater la vérité c'est tout mais la sanction ne nous appartient pas du tout parce que j'ai bien lu faire tout constat toute juste suggestion et non pas la commission d'enquête va sanctionner pas du tout voilà ça bien merci je soumets au vote l'article 1er même vote même vote que précédemment article 2 madame le rapporteur prérogative de la commission d'enquête pour les besoins de sa mission elle peut procéder à toutes les auditions qu'elle estime réutiliser se faire communiquer les documents archivés dans les services de la politique française notamment la direction des affaires français la direction des finances et de la comptabilité demander que soit diligentée toute enquête l'investigueur s'analyse ou étude propre à éclairer les membres de la commission se faire assister par les techniciens ou les experts dont elle estimerait la collaboration utile un crédit sera ouvert au budget de l'assemblée de la poignée française pour la réalisation des missions de la commission les fonctionnaires agents de la poignée française sont tenus d'apporter leur concours à la mission de la commission les travaux de la commission sont secrets tant que son rapport n'a pas été déposé sur le bureau de l'assemblée de la poignée française les membres de la commission doivent s'engager à respecter le caractère confidentiel des informations qu'ils auront été amenés à connaître au cours de l'investigation La discussion est ouverte sur l'article 2 de M. Droulet M. le Président sur la précédente commission je ne suis pas intervenu et je n'interviendrai pas plus sur celle-ci sauf que je m'interroge sur la capacité de cette commission éventuellement d'intervenir ou d'enquêter en Nouvelle-Zélande est-ce que vous vous êtes interrogé sur la possibilité que nous pourrions avoir de mener cette enquête en Nouvelle-Zélande moi j'ai l'impression que les règles de relations internationales entre la France donc nous et la Nouvelle-Zélande sont particulières j'ai bien peur que nous soyons là devant un obstacle institutionnel important c'est une simple réflexion ça ne vient pas mettre en cause votre volonté de constituer cette commission d'enquête mais je crains que les relations particulières d'état à état entre la France et la Nouvelle-Zélande ne nous permettront pas à nous la commission d'enquête de l'Assemblée de Polynésie de mener cette enquête en Nouvelle-Zélande simple réflexion M. le Président bien merci Mme Hicham vous avez la parole merci M. le Président je voudrais amener une précision à ce que je vous ai dit par rapport à la société Tétinui la SEM Tétinui-Ravaei le rapport de la Chambre territoriale des comptes a été rédigé il a été distribué aux différents présidents de cette SEM et il sera rendu public bientôt et là je pense que j'espère qu'une commission d'enquête sera créée par rapport aux révélations qui seront faites dans ce rapport qui ont déjà été faite par la presse par la presse notamment au Téti Pacifique et ça dit plus ou moins la même chose et ce qui m'étonne c'est votre acharnement vis-à-vis de Rockland et puis la société m'évanouit et Mme Teora héritier je voulais vous dire qu'on n'a pas de crainte on trouve juste que c'est plutôt de l'acharnement et des procès d'intention qu'autre chose déjà la enquête que vous avez menée ici démontre bien qu'il n'y a pas de malversation ou de magouille par contre je suis étonné de votre silence vis-à-vis des scandales qui sont liées à votre à votre gouvernement à votre parti à votre président merci bien je soumets Mme Rosina Chinfour vous avez la parole merci M. le Président j'aimerais répondre à Mme Iriti Teora que nous n'avons aucune crainte donc sur ces enquêtes mais la question que j'aimerais lui poser avec le sourire vers M. le Président est-ce que donc parmi les membres d'ici donc de l'Assemblée il y a des techniciens qui sont au courant donc de ce des constructions avec de l'amiante est-ce qu'ils vont faire appel à des spécialistes est-ce qu'ils vont chercher donc pourquoi les deux les deux les deux avocats n'ont pas payé leurs impôts donc n'étaient pas à jour donc sur leur déclaration fiscale ils vont est-ce qu'ils vont estimer eux-mêmes donc les membres donc de cette commission vont estimer donc ce que peut coûter donc cet cet ensemble aussi bien au niveau de la terre M. le Président je vous regarde mais ne regardez pas ailleurs pour une fois que je vous regarde donc est-ce qu'ils sont capables donc de décider donc de la valeur de la terre ainsi que les valeurs des différents bâtiments je tiens à dire que ce cet ensemble donc peut loger au moins 173 au moins 173 chambres et donc qu'on pourrait loger donc pas mal un nombre assez important de nos étudiants et de nos accompagnateurs des malades de la délégation polynésienne mais ce que le rapporteur a oublié de dire que lors de la commission des finances madame pas des finances donc madame Lienard avait dit que donc et personne n'a fait de rapport là-dessus que le pays a reçu les 990 000 dollars NZ en TVA et donc sans avoir eu besoin de bouger nos fesses de l'assemblée on a su que ces 990 000 dollars ont été encaissés que par ailleurs nous avons reçu aussi 131 000 dollars NZ sans nous déplacer non plus donc de nos chaises pour la location donc de 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 certains de l'exploitation de ça et là il n'y a aucun rapport là-dessus et dire qu'ils sont à la DAF quand le nouveau gouvernement est revenu que les dossiers étaient pêle-mêle est-ce qu'il y a un constat d'huissier pour dire que ces documents étaient pêle-mêle normalement donc quand on achète un bien il y a des titres de propriété qui doivent être conservés quelque part et non dans des boîtes pêle-mêle donc arrêtez arrêtez vos cimarrés bien madame le rapporteur vous pouvez apporter une réponse aux questions posées par madame Chilfot oui non je veux juste dire à madame Chilfot merci d'avoir dit qu'il y avait la présence d'amiante dans cet immeuble donc pourquoi avoir acheté cet immeuble bien je soumets au vote l'article 2 même vote l'article 2 est adopté je vous demande la lecture de l'article 3 madame le rapporteur composition et présidence de la commission d'enquête la commission d'enquête comporte 13 membres elle est composée d'une présidente et de 12 membres un amendement a été déposé si on peut donc un amendement a été déposé par le rapporteur je vous demande de vous donner la lecture de votre amendement madame Théro-Athé il est proposé de modifier l'article 3 de la proposition du président comme si article 3 la commission d'enquête comporte 9 membres elle est composée d'une présidente et de 8 membres je demande de l'assemblée je vous consulte l'assemblée sur la recevabilité de l'amendement à l'unanimité pour bien la discussion est ouverte sur l'amendement madame le rapporteur voulait donner des explications allez-y c'est dans le souci de rendre le fonctionnement de la commission d'enquête plus souple il est proposé de fixer le nombre de membres de la commission d'enquête à 9 bien oui madame Shinfo madame Burke je vais répondre encore à madame le rapporteur donc de dire merci pour dire qu'il y avait de l'amiante c'est dans les rapports un soupçon d'amiante et que vous vous allez en délégation en commission d'enquête pour dire qu'il y a de l'amiante pour confirmer ces allégations donc il faut être technicien pour le savoir madame Shinfo regardez-moi s'il vous plaît oui monsieur le président oui monsieur le président je vous trouve beau monsieur le président je suis en admiration devant vous non je vous demande pas d'être en admiration je suis en admiration vous avez vu lorsque vous vous adressez à moi vous ne vous énervez pas donc je vous demande de vous regarder je fais l'effort de vous regarder je vous le dis donc je vous regarde et je suis en admiration devant vous merci madame Shinfo madame Burke vous avez la parole merci monsieur le président est-ce que moi aussi il faut que je vous regarde non mais ne vous adressez pas à vos collègues je m'adresse à vous vous allez me regarder aussi oui je vous regarde ah ça c'est une séance bon de vous à moi vous m'avez laissé intervenir sur l'article 1er mais pas sur l'article 2 pourtant j'ai levé la main j'ai dit je vous ai regardé donc je reviens juste sur un petit point sur l'article 2 mais regardez-moi l'article 2 soyez concise vous savez je ne sais pas où se trouve celui que vous remplacez mais méfiez-vous dépêchez-vous dépêchez-vous il y a un bateau à 4h30 pardon bon ce que je voulais dire c'est le petit tiré numéro 2 1 procéder à toutes les auditions qu'elles estimeraient utiles sur ce point là je reviens sur le fait qu'il y a une affaire en cours en justice Mme Burr vous avez posé la question sur le dossier précédent mais non 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 laissez-moi d'aller je vous suis de près on se regarde oui alors évitez de ressasser vous ne lisez pas encore dans mes pensées bien allez-y donc que je sache si les juges auditionnent ces personnes on n'a plus le droit de les auditionner parce qu'ils sont tenus par le secret de l'instruction bien et donc non et donc on va avoir des problèmes et je vais pousser un peu plus loin c'est que cette affaire la plupart des dossiers c'est en anglais il va falloir des traducteurs et là ça va coûter cher de traduire toutes ces choses là et normalement puisque l'affaire est en justice il faut laisser la justice faire l'analyse et donc de traduire tous ces documents ce que je crains c'est qu'on va faire double emploi on va vouloir traduire aussi et puis on va vouloir donner notre décision mais on n'est pas des juges on n'est pas on ne peut pas se substituer au juge il faut faire des études juridiques il faut savoir etc par contre par contre une fois que la justice est rendue nous on est pour que la vérité sorte de savoir si oui ou non les règles juridiques ont été respectées mais ce qui est plus intéressant c'est de savoir si la politique d'acquisition de Rocklands est oui ou non favorable à l'intérêt général c'est à dire est-ce que est-ce que ça c'est l'intérêt général ou pas pourquoi non j'ai pas fini j'ai droit à 5 minutes et vous me regardez et vous êtes à 4 minutes déjà madame oui mais vous me regardez oui je vous regarde mais vous avez encore 30 secondes dépêchez-vous non j'ai droit à 40 non alors je poursuis ce qui serait intéressant de faire c'est de voir l'opportunité de cette commission de savoir si il ne vaut pas comment dire si cette commission ne va pas bloquer l'instruction de la justice non vous ne lisez pas encore dans mes pensées l'utilité de Rocklands c'est à dire que entre temps Rocklands pourrait servir à l'intérêt général mais à cause de cette commission à cause de tout cela elle va être bloquée comme avec les bus on va attendre 6 mois avant de décider si oui ou non on achète des bus ou pas voilà le problème et l'autre chose s'il faut faire une commission d'enquête moi je suggère de voir l'opportunité d'acquisition de l'ensemble immobilier du territoire genre Anouanouararo est-ce que ça c'est l'intérêt général toutes les têtes qui ont été acquis c'est un 3000 mètres 5 minutes 15 secondes et vous m'avez regardé tout le temps vous avez dépassé de 15 secondes nous reviendrons sur la question de l'opportunité je pense que c'est important oui c'est important merci bien je soumets au vote l'amendement déposé par le rapporteur qui est pour même vote même vote vous pouvez donner lecture du nouvel article 3 compte tenu de l'amendement qui a été déposé et on va discuter pardon sur sur l'amendement il n'y a pas d'explication de vote sur l'amendement vous viendrez vous viendrez à l'explication de vote sur l'article 3 monsieur Géros vous êtes passé par là avant moi vous avez la parole madame Théroaté donnez lecture de l'article 3 composition et président de la commission d'enquête la commission d'enquête comporte 9 membres elle est composée d'une présidente et de 8 membres la discussion est ouverte monsieur Géros vous avez la parole «Pretite ni » «Pretite ni » «Oa-oui » «Itotato » «Mono » «Pretite ni » «Taito » «Ite » «Taito » «Azhoif » «Aarou » «Amanana » «Itotato » «Ite » «Ravite » «Montitro » «Toro » «Ain» «e te » «Vovo » «Otte » «Fenua » «No » «Taito » «Aru » ... ... il s'est passé au moment qu'il ne a pas le temps à l'école, il ne a pas d'économies, il ne a pas d'économies, mais il ne a pas de la situation, il ne a pas d'économies, qu'il n'y a pas de la situation. Il ne a pas d'économies, en fait il n'y a pas de nom de la famille. Il n'y a pas de nom de la famille, il n'y a pas de nom de la famille, mais il n'y a pas d'un nom. Il n'y a pas d'une éte à des personnes qui sont distinctes. Vous voyez? Quand il n'y a pas d'une éte à la famille, et quand il n'y a pas d'une éte à la famille, ça fait d'une éte à la famille. C'est ce que l'on ne viendrait pas ce que le monde est avec le monde. Il y a la part de l'Etat, ce qu'on ne le fait. Il y a la part de l'Etat, ce qu'on ne le fait pas ce que l'Etat. au tifanora. Nguan teo te arwa. Tio te uira, norira te e tuahinei to tatou, AFF eiprou, raporte, titohi au e khoro e te tei paha noor apapu. Mi te peo nao mai au e mana to tatou, a, te peo peanai te aau. Mi te peo nao mai au e te hoa to tatou mana, munga tu ai peo peara au te e aau. E te e fauteira, tato eo buanei, e chamana. Maru, merci. Je suspends la séance cinq minutes pour que les groupes constituent leur liste qui seront déposées et appelées à composer la commission d'enquête. La séance est suspendue pour cinq minutes. M. Mataoua. Rien. La séance est reprise. Donc, on va vous donner la lecture de la composition de la commission d'enquête du Roquelin Hôtel. Alors, composition, présidente, madame Tétanoua Ilana, membre, madame Irithi Teoura, monsieur Tétanoua, madame Sylviane Teruata, monsieur Buissot Jean-Christophe, madame Rosina Chinfou, monsieur Jacques Edrolé, monsieur Gérard Saint-Atonier, monsieur Ander Saint-Georges. Bien, je soumets l'article 3 au vote, même vote, même vote. Article 4. Date de dépôt de rapport de la commission. La commission d'enquête dépose en rapport sur le bureau de l'Assemblée de la Polynésie française, au plus tard, dans un délai de six mois, compté de la publication de la présence des libérations juridiques officielles de la Polynésie française. A discussion sur l'article 4, monsieur Gérard. Voilà, monsieur le président. Tant que je n'ai pas une réponse claire sur la question qui a été posée, je refuse de faire partie de cette commission. Je ne veux pas être au centre d'une crise diplomatique entre la Nouvelle-Zélande et la France. Je comprends ça, monsieur Gérard. Madame Teruata, vous voulez répondre avant le vote ? Oui, j'aimerais apporter une réponse à monsieur Gérard et monsieur Jacques Edrolé. Du fait que cet immeuble appartient au territoire de la Polynésie française, je pense que nous avons un regard juste pour l'immeuble. Donc nous avons le droit d'aller à Nouvelle-Zélande pour enquêter, parce que dans l'immeuble et non pas à l'extérieur. Bien. Je soumets l'article 4 au vote. Même vote, même vote. Elle vous a donné une réponse. On n'est pas une ambassade, il n'y a pas d'extraterritorialité. On n'est pas encore indépendant, président. Quand on sera indépendant et qu'on aura des ambassades, là oui. Bien. Cette réponse est une réponse farfelue. On prend acte de vos observations. Madame, nous allons, l'article 5 est en jour de la discussion. Donnez l'actualité de l'article 5. Le président de l'Assemblée de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présence des libérations qui sera publiée au journal président de la Polynésie française. La discussion est ouverte, M. Géros. M. le Président, n'ayant pas été satisfait de la réponse apportée, je vous demande de retirer mon nom. Je ne veux pas faire partie de cette commission qui va aller enquêter sur un terrain où il n'a aucune compétence. parce que pour faire la lumière, il faut aller en Nouvelle-Zélande voir comment ça se passe. Quelle est la procédure administrative officielle qui s'impose lors des achats immobiliers en Nouvelle-Zélande ? Et décliner, obliger un non-terre à nous répondre, à déférer au questionnement de membres de cette commission d'enquête, ils vont rigoler. Ils vont dire, mais c'est quoi cette commission ? Qui ? Monde de quoi ? On va leur montrer notre délibération ? Ils vont rigoler. Mais c'est quoi ce machin-là ? Retournez d'où vous venez ? Allez vous promener à Routourou ! Mais bon sang ! Merci M. Géros, Mme Shinfo. Merci M. le Président. Si vous voulez aller vous promener en Nouvelle-Zélande, je sais, sans avoir mis les pieds là-bas, que les Polynésiens qui arrivent dans ce pays, la première chose que les chauffeurs de taxi leur proposent, c'est d'aller voir cette acquisition du territoire. Et ça, pour eux, donc, c'est un tour, c'est dans le tour touristique. Une étape ? Et d'un. Et de deux, je pense que je n'ai pas les compétences requises pour pouvoir enquêter. Donc, et de ce fait, je décide de me retirer de cette commission. Et je laisse, donc, à des gens plus capacités que nous, donc, ils savent comment on enlève l'amiante ou comment on estime si les avocats n'ont pas payé leurs impôts. Donc, je laisse à des gens beaucoup plus compétents que moi pour cette enquête. Merci. Mme Tétouanoui, avant le vote. Je vous donne la parole parce que vous êtes président. Merci, M. le Président. Je suis un peu sidérée d'entendre mes collègues de l'UPLD. Et je suis en train de me poser des questions. Quand le pays a acquis ce bien en Noël-Zélande, il a bien fallu que quelqu'un travaille pour le pays là-bas, ou bien que le pays paye quelqu'un pour aller procéder à toutes les opérations qu'ils font pour l'acquisition de ce pays-là. Et qu'est-ce qui empêche alors à la commission d'enquête de faire la même... Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Non, je préfère regarder... J'ai besoin de voir de Noël-Tête. Il vous perturbe. Justement, qu'est-ce qui empêche la commission d'enquête de faire exactement la même procédure que le pays en fait ? Mais ça ne nous oblige pas, nous, membres de la commission, d'aller en Noël-Zélande. Si, si, j'ai bien compris votre... Vous essayez de noyer le poisson, M. Gérard. On a compris, nous avons compris. Merci. Bien, je soumets au vote l'article 5, même vote, même vote, l'ensemble de la délibération. Même vote, la délibération est adoptée. Mes chers collègues, je vous propose de suspendre la séance... M. le Président, explication de vote. Un peu ? Non, c'est... Non, 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 vous venez de faire voter l'ensemble de la... Explication de vote, allez-y. Merci. Alors, je me suis abstenue, parce que le gouvernement actuel a porté plainte contre X, donc une procédure judiciaire est en cours. Notre administration est censée agir dans l'intérêt général et être garantant plus que toute autre institution de la bonne utilisation des données publiques. Et j'estime que la mise en place de cette commission d'enquête entraînera des dépenses des données publiques inutiles. Je rappelle que pour la précédente, je me suis aussi abstenue. Laissons chacun faire son travail et assumer ses responsabilités devant qui ? Qui de droit ? L'APF n'est pas un tribunal. Laissons faire la justice, c'est à elle de trancher et pas à l'APF. Merci de m'avoir écoutée. Bien, la séance sera reprise donc demain matin à 9h précise. Bonne soirée, la séance est suspendue.